Mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une aventure sur Until Town. Ça faisait longtemps du coup que vous réclamiez ce petit let's play. Ça y est, c'est reparti. On refait une aventure. Let's go. Nouvelle histoire. C'est parti. Donc voilà, vous me dites si c'est trop fort, si c'est pas assez fort. N'hésitez pas à me dire, du coup les amis, que je baisserai ou que je montrais le son sans souci. L'effet papillon. En plus, je joue à la manette. Du coup, la plus petite décision peut changer le futur. Évite de crier, s'il te plaît, je tiens mes oreilles. Donc là, vous entendez bien le son ? Moi, ça a d'être peut-être même un peu fort, non ? Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. C'est déjà moins fort ? J'ai baissé un petit peu. Prêt pour l'écuter avec la manette PlayStation ? Mais ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Parce que je n'ai pas l'habitude de jouer avec une manette. C'est parfait ? C'est bien là ? Ta voix est forte par rapport au jeu. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que t'es vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur ma... Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hé, M. Je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. C'est good ? Nickel. Allez, c'est parti. Anna ! C'est elle, Sam. Ah ouais, ils lui font le sale coup, là, au début. Eh, vous avez vu ça ? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh ? Il est en train de cuver. Ils sont tous en train de cuver, bah bravo. Ah, le bordel ! Ah, le bordel dans la baraque ? Eh, n'empêche, le chalet ! Je m'en fous des... Qu'est-ce qu'il me raconte, là ? Pourquoi il me parle du réseau ? C'est quoi, ce bordel ? C'est quoi, ce bordel ? Pourquoi il me parle du réseau ? Allez, la foutre ! Non, mais une erreur réseau est sur 20 minutes. Mais en même temps, ça... J'ai l'impression d'avoir mon GPS, là, mais le jeu, n'empêche, il date d'un moment, mais il est quand même très bien fait, je trouve. Vous pouvez me dire quand est-ce qu'il est sorti déjà, le jeu, s'il vous plaît, les amis ? CRP avec la maison. Mais le chalet, il est trop beau. Il a tout cassé. Identifiant incorrect. Je te promets, on se croirait sur Texas, là. Il est sorti quand ? En 2015 ? 2015 ? Ah, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ça va, en vrai. Il est sorti il y a presque 9 ans, quoi, maintenant. Tu pourras mettre les sous-titres. Oui, je vais les mettre maintenant, sinon j'ai oublié après. Nouvelle histoire, statut, bonus à collectionner, paramètres. Ce menu n'est pas disponible pendant les choix et interactions. Je suis désolé, Lazy. Tu vas devoir tendre l'oreille, mon poulet. Ok. Anna, t'es trop sexy avec ce haut. Mais je parie que tu l'as encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2h. Ike. Oh, putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue ? J'ai appuyé sur quoi, là ? Ah oui, tu peux voir les traits de caractère et tout. Putain, c'est quand même bien foutu, ça aussi. Bon. Est-ce qu'il y a un bouton pour courir ? Y a-t-il un bouton pour run ? J'ai appuyé sur le bouton... J'ai appuyé sur le bouton sous-titre. Sous-titre, du coup ? Paramètres. Sous-titre. Voilà. C'est bon, monsieur ? C'est good pour vous ? Non, t'as bien fait de me le rappeler parce qu'effectivement, les sous-titres, on les mâche à chaque fois. C'est important. Ah, on est enfermé ? Désolé, je suis rouleux avec ça, mais s'il y a un moyen d'améliorer l'accessibilité... Ah non, non, mais c'est normal, mais t'as raison ! Attends, s'il y a des personnes qui sont sûres de malentendantes et qui ont envie de suivre le stream, c'est normal. Faut que tout le monde puisse suivre le stream. C'est moi qui suis désolé de pas y penser à chaque fois. Tu sais, sploter et voir où c'est nous-mêmes. Ah, c'est quand même des enfants, hein ! Ah, putain, c'est pas vrai ! Matt ? Quoi ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Anna ! Anna ! Désolé, Anna, c'est parti en vrai, mais... Juste une blague débile. Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez ! Anna ! J'sais pas c'était quoi l'objectif, en fait. Eh beh ! Je tourne le stick, putain ! Non ? C'est pas le bon ? Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna ! Vous avez fait quoi ? On voulait déconner, beh, c'était juste pour rire. Bande de sales cons ! Anna ! Anna ! Du coup, on va peut-être la chercher ? Non, mais la blague, mais comment... Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qui est en histoire, mais... Comment est-ce que tu veux que ça se lance bien, une blague pareille ? C'est vraiment une blague de merde ! Oh, merde ! Pas pour le coup, euh... Ah ! Ah ouais, je suis obligé de regarder les... les touches. Ah 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 ! Rapide, prudent ! Sois prudente. Toute manière de souvenir, quoi que je fasse, ça se finira mal. Alors oui, notre objectif, c'est que tout le monde soit en vie, évidemment, hein. Suivre les pas, suivre le bruit. J'ai envie de suivre l'ombre, à mon avis, ça va partir en couille. Elle te casse pas une joie, pas ? Anna ! Ok, nickel. Et le bouton pour courir, s'il vous plaît ? Non, mais tout le reste, je m'en fous. Le bouton pour courir, s'il vous plaît ! Ah, ça c'est pas le mot, apparemment. Pas non plus. J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Oh putain. Est-ce que tu peux te réduire un peu, s'il te plaît ? On voit pas tout... Ah oui, vous voyez pas tous les choix ! Ah oui, effectivement ! C'est vrai. Attends, je vais le mettre comme ça. Normalement, vous devriez pouvoir avoir tous les choix, là, si je me mets comme ça. Ah ouais, non, mais je suis... Je prends trop de place. Faut que je fasse un petit régime, c'est ça, hein ? Vous pouvez le dire, hein ? Non, non, vous faites bien. Dites-moi, s'il y a des trucs à améliorer, les amis, n'hésitez pas. Ah ouais, t'es là ? Là, tu es minuscule. Ah, y'a des trucs, là ! Oh, la tablette. C'est quoi, R2 ? C'est ça ? Ok. C'est catastrophique, hein. Ça fait des années que je joue à des jeux, mais j'ai pas habitué de jouer à la manette, bon. Ça, c'est une sacrée prémonie, si on dit donc. Putain ! Au pire, tu te mets en face. Qu'est-ce qui se passe, là-bas ? Merde, c'était quoi ? J'ai vu quelqu'un en bout, là. C'est elle ? Oui, c'est elle. Anna ! Oh, bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne, je suis... Je suis trop stupide. Anna, baisse. Oh, non ! Le téléphone ! Oh, mon sang ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Merde ! Non ! Non ! Tiens, mon... Tiens, mon... Attends, c'est tombé Anna ou lâché ? Attends ! Mais, dans tous les cas, c'est la merde ! Je suis désolée. Double kill. Et dans tous les cas, c'était catastrophique, quoi. Hum... 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 Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois... Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Hum... Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. ... Non, je vais laisser en français, je suis désolé, Imo. Je vais avoir trop du mal à gérer l'aventure si je mets en anglais. C'est normal, le son des voix. Bah, c'est en français, ouais. C'est pas le même son que d'habitude ? Qu'est-ce qu'on voit ? ... Alors ? Qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être franc. Non, mais c'est toujours français, mais ce sont les voix FR de 2015. Non, on dirait qu'il parle, c'est caverneux de ouf. ... Attends, je fais comment ? Dans paramètres ? ... ... De la joie, du malaise. Bah, en vrai, ça va, c'est... Je sais pas, on est en pleine campagne, tranquille. C'est bien. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie ? Bah, c'est paisible. Intéressant. C'est intéressant. C'est calling farm, quoi. Bah ouais, donc y'a pas Bouba, ça va ? Alors aimeriez-vous passer une semaine entière ici ? Euh, si y'a... Ouais, si y'a internet, ouais. Sinon, c'est mort ! Donc on va dire oui. Mais seulement si y'a internet. Ah. Sans problème. Et si je vous disais... Je peux me passer ma vie. Alors ça, par contre, non, ils croient quand même que Madame Barquillian. ... est hantée. Ah, si c'est hantée... J'aurais quand même un peu peur. Ouais. Ouais. Oh... Après tout, qu'y a-t-il derrière le voile de la mort ? C'est l'inconnu ultime. Feuille de lune. Et il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. Oh, je suis désolé, mais cette session semble toucher à sa fin. Mais nous continuerons cette discussion. paramètre, deuxième option ? Ok, je m'en occupe. Oh, la mort... Oh, la mort... Oh, la mort... Oh, la mort... Bienvenue sur Twitch Merci Foulet Petite musique avant c'est ça ? Petite musique qui va striker la vidéo ? Petite musique elle change Revenir monétaire Bon au pire je comprends les musiques au montage On va avoir de problèmes de droit d'auteur tout ça tout ça tu vois Ouais ouais c'est vrai que c'est le meilleur En même temps c'est le premier donc c'est un peu la base aussi J'ai craqué sur le bretato t'as vu c'est trop bien le jeu il est trop cool La musique elle est trop forte il faut que je baisse le son C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington Flocal Annie Klein qui est chargé de l'enquête Merci de me recevoir Marty Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington Il y a tout juste un an les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige Thèse de l'homicide ? Pas officiellement non Une personne en particulier retient toute notre attention mais nous ignorons toute son emploi du temps Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction Et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne Se pourrait-il qu'il s'y cache ? Mes hommes ont fouillé le terrain mais Théo les filles n'ont pas pu aller jusque là Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies C'est rien de le dire Marty Merci d'être venu nous voir Au Washington ce soir Fils Josh à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington Salut à tous amis et fans Ok ouais on le refait Ok Salut à tous amis et fans C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année Bon alors pour commencer je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood Donc en fait je voudrais En fait je voudrais Prendre une seconde Pour aborder le sujet sensible Je sais Que vous faites tous du souci pour moi Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier Je tiens à vous dire une chose Ça me touche Ça me touche énormément Qu'on fasse ça Et je Et je sais A quel point Anna et Bess seraient touchés Si elles nous voyaient tous réunis ici Pour leur rendre hommage J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous De partager avec vous des moments Des moments inoubliables Et Mais je le fais pour mes soeurs Vous voyez Ok donc Allez On fait la fête comme des dingues Et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires Ok C'est parti On va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires On va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires On va faire en sorte que la fête reste gravée dans les mémoires Ça n'existe pas où que ça roule Et moi Ma musique est forte Ma musique est forte Ok je baisse Ok comme ça c'est bon Ça devrait aller là normalement Je pense Salut Spirito ça va et toi ? Ça roule ? Puis le poil à l'heure pour Until Dawn Nice Oh là on est suivi ? Il avait quoi ? Il avait une machette dans les mains Meilleur ami d'Anna Ah c'est le meilleur perso du jeu de toute façon Eh oh Il y a quelqu'un ? Ok à nous de jouer Alors t'avais un petit paramétrage à faire Du coup C'était quoi que tu voulais que je change d'immotap ? Non mais ça va être en anglais Mais ça va être en anglais Ah bah non je peux pas mettre en anglais poula Je suis désolé Ils ont tout changé Mais les voix elles étaient comme ça déjà non ? Et les voix elles étaient pas comme ça ? Sinon tu peux jouer en espagnol Le portail est cassé Grimpe par dessus Ah bah super Ah bah super Ah bah super Putain Youtube sera pas content Ah bah oui c'est pas grave Non je peux Bah les Sam tu peux grimper non ? Non ? Ah elle va pas grimper Elle a dit putain Youtube sera pas content Je te fous de ma gueule Je t'ai chargé toute la nuit Oh putain Oh non Je l'ai chargé toute la nuit cette putain de ma tête Je vous jure que je l'ai chargé toute la nuit en plus C'est terrible Non mais J'ai chargé la manette toute la nuit Razan tes manettes c'est de la merde hein Y'a rien à dire hein C'est terrible Mon dieu Je joue clavier souris Tac Je la branche en plus comme ça On est bon On est tranquille Et on est reparti Désolé pour cette petite coupure Non mais la vérité en plus Enfin vraiment hein Je te dis pas de bêtises J'ai vraiment justement anticipé le truc Et hier j'ai laissé la manette branchée toute la soirée Vraiment vraiment je Et du coup ça Non je suis toujours à charger Bah y'avait le truc orange là Y'a pas un passage là Non y'a rien Y'a pas de passage Y'a rien Mais c'est quoi ce bordel Joue Myers Seulement si l'unders y veut Y'a que l'unders qui peut me demander ça Le muret Vargo Quoi 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 Y'a un muret Arrêtez Hein C'est vrai A gauche du portail Ouais Ah Prusse Dents rapides Mais non mais C'est une warrior Bah oui Elle est balèze Et là elle peut pas mourir dès le début c'est pas possible Elle fait une mauvaise chute Bim elle tombe sur la tête Elle meurt C'est pas possible ça non Il me stresse déjà avec ses choix Alors dis-toi qu'en plus les choix que je fais Les boutons de la manette Je pense que j'ai vraiment eu de la loc Parce que je les connais pas par coeur T'as faim C'est ça T'es chou C'est trop mimes Si vous savez pas quoi faire Vous pouvez consulter votre objectif en cours En appuyant sur R1 Alors ça tu vois Ça va être mon meilleur ami R1 Ok Ça marche Ah ouais parce qu'à mon avis Il y a des moments où je vais plus savoir quoi faire Plus savoir où aller Plus savoir comment je m'appelle Plus savoir qui je suis Donc ah ouais C'est bien ça Merci Ah les amis vous essayez de vous en rappeler R1 c'est mon meilleur ami s'il vous plaît Oui la population indigène Et les prophéties des papillons Comment fait pour descendre ? Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes Pensez que les papillons transportaient les rêves Et prophéties de possible futur Du possible futur La couleur des papillons indiquait la nature de prophéties La mort Les papillons noirs annonçaient la mort De la personne en train de rêver Danger Les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux Tragédie Les papillons marrons prédisaient une tragédie Touchant des amis Conseil Les papillons jaunes offraient des visions pour aider Et guider Chance Les papillons blancs apportaient des rêves de chance Et de bonne augure Ah Découvrez des totems Au cours de l'exploration Ramassez le totem Et le retourner révélera un papillon coloré Et la prémonition d'un futur éventuel Ouais mais moi me connaissant Toute manière des totems On va pas en voir beaucoup Je vous le dis C'est déjà J'arrive pas à voir le muret Par lequel je dois grimper Alors J'ai compris putain Oui j'ai compris Didacticien R1 J'ai compris J'ai compris J'ai l'impression qu'on est seul quand même Y'a personne Oh Ton sac est là T'es où toi ? T'es pas dans le sac quand même Eh ben Elle est blagueuse Fermez le sac Non mais vas-y Mais qui c'est Mais oui Mais je sais Le détecticien qui m'harcèle Curieux Mais ouais je me dis C'est peut être un appel important Eh Je veux rendre service moi c'est tout C'est peut être la CAF Peut être la banque Et recobra Ça le fait non ? Ouais Quand même T'as vu ces merveilles ? Euh merveilles Et c'est pas le mot Qui me viendrait à l'esprit Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir Au pied d'un chalet de ski ? Euh dis Toi toi t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non Il se prend en genre pour Davy Croquette Tu veux essayer ? Euh non Après toi Croquette D'accord Ok allons-y Euh ouais Ouais niveau précision Ça va pas être terrible R2 pour tirer On va dire que c'est un cas désespérés En Alberta Dans mon pays Non Non Mais truc de bâtard quoi Pire truc Merci Stolgar Merci infiniment pour les 1 an d'abonnement de la chaîne Merci beaucoup Le son des alertes Mais comment je peux faire pour le baisser en fait C'est ça le truc Il est trop fort ? Il est si fort que ça le son des alertes ? Attends est-ce que c'est vraiment si fort que ça par contre ? Oui c'est fort C'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière Ouais c'est clair Dès que je suis arrivée Tout m'est revenu en deux secondes Ah non c'est rapide Vous entendez autant là ? Vous entendez autant le son du jeu ou pas ? Ouais putain en fait le problème c'est que comme c'est sur la PS5 En fait il y a tous les sons qui sont sur le même truc Oh la galère Oh la galère Là vous m'entendez toujours ? Ah mais le problème c'est que les alertes en fait je peux pas les enlever En vrai vous savez quoi ? Vous savez quoi ? J'enlève le son des alertes Je suis désolé J'enlève le son des alertes les amis Exceptionnellement parce que sinon bah Là en fait je peux pas régler le son des alertes Et en même temps avoir du coup le jeu etc Vu que c'est le son de la PS5 C'est une galère C'est insane Du coup je suis vraiment désolé Je coupe le son des alertes exceptionnellement Solgarde Merci pour tes un an d'abonnement à la chaîne Merci à toi poulet Merci infiniment Un grand merci de ton soutien poulet Merci énormément Petite sourd effrayant sur une chaîne comme tu te dis mon poulet Ouais on est en mode cinéma complet Je suis désolé j'enlève les alertes Parce que sinon du coup ça va être trop fort et tout Et du coup n'hésitez pas du coup à marquer dans le chat Si jamais j'ai raté un resub Merci les amis Merci beaucoup Ça fait quoi si tu tires sur l'écureuil ? Il y a une animation spéciale Ou genre Il y a Sam qui t'empêche de le tuer par exemple Ou vraiment tu tues l'écureuil Genre comme un monstre Et au final elle pète un câble Il se passe un truc en particulier Rechercher Milgram Victor Sexe masculin 1m88 Dernière adresse connue Blackwood Pines Vu pour la dernière fois le 1603 1998 Rechercher pour un incendie criminel au premier degré Ainsi que pour diverses menaces de mort Toute personne en possession d'informations concernant ce dangereux criminel Est prie de contacter le PMPB Dès que possible La police a monté Ok ça roule Ça fait que je pars du stream Non mais ça je m'en doute bien Mais je suis pas un monstre Qui aurait tué l'écureuil Bah je pense qu'il y en a qui le font En vrai Rien que pour tester tu vois Pour tester les divers Les divers chemins qu'il y a quoi Mais ça fait quoi en particulier Oui tu perds des points auprès de Sam Et t'aimes pas si tu fais ça Tu baisses dans les sims de Sam Ok ça marche Ça marche ça marche C'est une source de protéines vas-y Ça y est ça part en couille Ça c'est bizarre Elle est fermée Il y a plein d'effets sur la narration du jeu à l'avenir de Sam Ça fait quelque chose aussi Qui influe sur la suite du jeu Mais ça spoil donc pas d'indice Merci Ok ça aura un impact en fait Plus tard dans le jeu aussi Ça roule Ok 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 Ouais chaque action peut tout changer Ouais 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 Je me disais tu vois Est-ce que ça aura un impact énorme pour plus tard Mais apparemment oui du coup Ok Après si tu veux faire une espèce de death run Une run carnage Où tu veux tuer tout le monde En vrai je pense que à mon avis C'est une action qu'il doit faire Mais ça c'est tellement cringe les run Les death run Tu prends que des décisions pourries On l'avait fait sur Je sais plus sur quel jeu on l'avait fait ça Quelqu'un se rappelle sur quel jeu On avait fait une death run On voulait tuer tout le monde Ah c'était sur road 96 Mais on est pas allé au bout On est pas allé au bout Parce que ça devenait vraiment cringe Je pensais que c'était plus près Bon on va attendre Je commence à avoir l'intérêt De passer du temps au stand de tir Combien de temps ça va prendre C'est une grande montagne Ouais C'est beau de jour mais de nuit Elle paraît tellement menaçante On dirait un géant endormi C'est vraiment un drôle d'endroit Pour faire une maison Même en étant plat aux as Ils sont pas si riches Ils ont acheté qu'une montagne La première run sur ce corps Elle était presque une death run C'est pas gentil ça Je reconnais là Je la reconnais cette phrase C'est pour me taunt N'est ce pas Y'avait rien à voir On est d'accord Bon là du coup y'a rien Enfin on y va Ouais bah Je pensais plutôt rester là Et repuyer Mais ok Je suis quand même surpris Quand même de la qualité Des graphismes du jeu Alors qu'il date D'un petit moment quand même C'est beau hein franchement Il a bien fini le jeu je trouve Bah il a presque 10 ans Donc Allons-y Je peux dire qu'il a quand même bienvenu L'aventure commence J'espère qu'on va pas le regretter Quoi ? Tu sais Rassembler tout le monde A l'occasion de l'anniversaire Courage toi le gars Courage pour là Parce que Josh avait l'air tellement motivé Pour qu'on fasse quelque chose Ouais non Carrément C'est clair Je l'avais pas vu aussi motivé Depuis longtemps Non il fait pas 6-10 ans C'est clair Bien Tant mieux C'est dur de savoir avec lui Et j'étais un peu inquiète Non non C'était une bonne idée J'espère que les autres le pensent aussi On est tous là non ? Merci C'était cool de te parler Tu sais quoi franchement Arrêtons d'en parler Et profitons du trajet Ouais ouais t'as raison Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non En CE2 Josh s'est assis au fond de la classe Et moi au premier rang On ne se connaissait même pas Mais l'enfant assis à côté de Josh A commencé à tirer sur le soutien-gorge De la fille devant lui Et le prof l'a fait venir Au premier rang Là où je me trouvais Ok et ? Bah j'ai dû aller au fond Et ? A côté de Josh C'est comme ça qu'on s'est connus Et qu'on est devenus amis Jusqu'à aujourd'hui Le couple idéal quoi Et si c'était justement Parce que Jenny Simmons Avait atteint la puberté Avec 3 ans d'avance Et que ce jour là Son soutien-gorge Avait dépassé de son décolleté Hein ? Qui sait ? Tu pourrais être seul Dans ce téléphérique En ce moment même Ouais en même temps Y'a pas besoin de forcer L'Unders pour faire mieux Que The Quarry Sur ces points là Ah 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 L'effet papillon Là j'avoue Koulot Elle est tellement dégueulasse The Quarry Ah putain je te jure Y'a des personnes sur le stream Qui n'ont jamais vu Until Dawn D'accord ? Est-ce qu'il y a des personnes Sur le stream là Qui découvrent le jeu ? Tiens 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 De nouvelles personnes Allons les accueillir Moi je découvre Oui moi Oui mais Vraiment The Quarry A rien pour lui Oui oui Moi je découvre le jeu Salut Angel Toi aussi ? Ouais Ah vous êtes nombreux Ça y'est nono Ah vous êtes super nombreux quand même A découvrir le jeu C'est cool en vrai J'ai toujours vu de brefs passages Bah sachez qu'on fait l'aventure On va one shot le jeu Voilà Du coup On est ensemble jusqu'à On est ensemble jusqu'à minuit On va faire le jeu entièrement J'envoie Alors on est ensemble jusqu'à minuit sur le jeu En fait tant que je ne puis pas Je peux les laisser bloquer Elle est pauvre Et on fera une pause par contre Comme ça vous êtes tous au courant A 21h pétante On fait une pause de 10 minutes Comme ça si vous voulez Bah je sais pas par exemple Vous faire un truc à manger Vous faire une petite pause Vous dégourdir les jambes Bon voilà On fait une pause de 10 minutes Et on reprendra à 21h10 Jusqu'à la fin du stream Voilà Voilà manger Toilette FK bio Prendre l'air un peu Tu vois Voilà Voilà les amis Voilà le programme de notre petite soirée Ouais je peux le finir Je peux le finir en 6h Je pense à peu près Grosso modo J'ai cru qu'on était fichu 10 minutes de plus Et j'aurais commencé à mâcher ma journée Ouais ouais on est en live Jusqu'à Jusqu'à minuit ouais Jusqu'à ce qu'on termine nos jeux Regarde Une viande sur mes os Et c'est que du muscle ici Ouais bien sûr Hop là Hé Chris Je fais juste ce que ça m'a appris Les pensées personnelles des gens Sont un terrain de jeu personnel Tu peux arrêter de faire le con On arrive au début Amy C'est cool Ouais C'est pas vrai On dirait que quelqu'un a un faible Pour notre cher camarade Et délégué de classe Michael Monroe Chris Ouais C'est fou je sais près ouais Et quel genre de vilaine pensée Notre Jessica pourrait-elle imaginer Je me demande Mike et M c'est fini On est ensemble Oula Dure Pas vraiment C'est très simple en fait M dégage Moi j'arrive D'accord d'accord Rentrons simplement au chalet J'en ai marre de cette nature Et de ces conneries Allez-y en premier Moi je vais attendre un peu ici Pour voir qui d'autre arrive Tu veux dire Mike ? Quoi ? Je veux dire Peu importe On verra Sam ? Peu importe Je dois être trop cool Les vacances ici là C'est vraiment magnifique Mais non mais j'en avoue Non mais la vue elle est incroyable Juste m'arrêter Pour respirer à bon Mais c'est ça Mais moi ça serait un clip De prendre une semaine de vacances De me retrouver là Franchement Il va t'appeler le pire Emily Je pense pas que ça aurait été aussi joli Et Matt Donc lui c'est son petit copain Tu vois ? Et notre porteur hein ? Il est où ? Oh J'ai des frissons On y est presque Non C'est juste que je commence à flipper Ah Ouais Ça va faire bizarre De revoir ton monde là-bas Enfin Qu'est-ce que t'en penses ? Ah Putain Putain Mike Mike il me fait penser A un acteur L'acteur qui joue le rôle Du fils du bouffon vert Dans Spider-Man 1 Je sais pas si c'est volu Sérieux ? Michael Vous avez vraiment dû voir vos têtes Sérieux ? Putain mec J'ai failli te frapper Ça part ? Michael t'es trop con Oh Allez On est tous potes ici Hein On a pas besoin de violence C'était juste pour se marrer On est dans les bois Ça fait des jetons Allez Faut se mettre dans l'ambiance Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? J'essaie de détendre l'atmosphère Donc Mike c'est le comique de service Pourquoi pas comme ça ? Comme quoi ? Arrête tes conneries T'as toujours été comme ça C'est lui qui met l'ambiance en soirée quoi Accueillant, menaçant Bah non mais vas-y tranquille On va pas se prendre la tête Michael Je vais laisser tomber sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde C'est très gênant Et nous le savons tous Alors pourquoi on essaierait pas de passer à autre chose d'accord ? Matt D'accord J'ai compris Je veux pas que ça soit bizarre Super On est cool ? C'est cool Vous allez vous plotter maintenant ? Oh oui On veut trop se plotter C'est pas le même Mais il y a un petit air je trouve Non c'est bon Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin Ok A plus mec A plus D'accord A plus Ah je trouve qu'il y a un petit air Ah merde Quoi ? Euh tu peux prendre ça pour moi s'il te plaît ? Si tu te jettes le plus vite possible Ouais Tous les sacs Euh Pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam Ok Ah je suis désolée C'est juste qu'il faut vraiment que je la vois J'avais complètement oublié Que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut Ça peut pas attendre On y est presque C'est important Matt S'il te plaît Elle est pénible Elle est pénible Bon D'accord Si c'est si important Je peux faire la mule Le reste du chemin Mais tu m'en dois une Pardon ? Bon On est quitte au moins Je vais y réfléchir Oh t'fuck Mais la meuf elle se prend pour une princesse ? On se retrouve là-haut chérie Merci Elle se prend vraiment pour une princesse C'est terrible Ah ouais Elle était détestable de ouf J'avoue Ah 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 Oh Oh Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, je rigole Portable, évidemment Je vais regarder des vidéos YouTube Là où je peux les voir, t'es servé Mais qui suis-je pour répliquer ? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle Que de me rendre face au policier mignon Qui veut m'emmener au poste ? Ça part en RP là ? Oula ! Ah, genre derrière, si tu présentes ça comme ça ? Hé ! Là, ils veulent vraiment qu'on juge les animaux dans ce jeu, c'est terrible, hein ? En tout cas, ça ne pourra pas être pire que dans... Que dans le dernier... Parpiture d'un ennemi À un moment donné, il te propose d'égorger un chien, carrément Tu peux pas m'échapper ? Ça, j'en suis pas remis, ça Mais... Oh ! Allez, headshot ! Wow ! Oh ouais ! Je vais tomber, Jess ! Et puis quoi ? Oh oh ! Ça suffit ! Oh non, ça suffit pas ! Eh, tu veux dire parfaite ! Oh ah 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 ! Oui, le moment avec... Ouais, 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 ouais ! J't'ai... c'est fini ! Oui, 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 oui ! Ouais, ça c'est le pire moment, ça Le bug, tu te fais tomber... Alors, tu finis par terre ? Euh... je crois pas... Euh... je crois que tu le saurais si c'était le cas... D'accord, d'accord... Alors ? Te rends-tu, Ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale, là. Madame ? Au moins, il n'y aura plus d'embrouille avec l'autre. Waouh, garde-en pour plus tard, mon grand. Mes réserves sont inépuisables. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. Je n'ai jamais eu ce bug, je ne sais pas Buggy, je ne sais pas comment faire pouler. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement, si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser ? Mais il fallait faire une boule de neige. Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Mais on vient de faire un couple, là, c'est cool, non ? Non ? Non, ce n'est pas bien ? Oh, il y a des enfants dans le chat. Mais... Non, il ne fallait pas faire ce couple, non ? Vous n'aimez pas Jessica, c'est ça ? Je me dis, s'ils sont ensemble tous les deux, il n'y aura pas des enfants avec l'autre couple, tu vois. Comment allez-vous ? La session précédente, nous avons pu établir que vous aviez peur des choses qui sont mortes, ou encore des revenants. Qui n'a pas peur de ça ? Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Les femmes m'inquiètent, les hommes m'inquiètent. Non mais c'est... Mais c'est quoi ça ? Mais what ? Jean, j'ai que deux choix possibles là ! Mais j'ai... En fait, j'ai ni peur de l'un, ni de l'autre. Y'a pas moyen de tourner la page ? Qu'est-ce qui me fait le plus peur entre une foule et un avion ? J'ai les vartiges aussi mais mourir Noé c'est le pire truc quand même je pense. J'avoue, le pistolet est bon. Oh ! Non, il est serpent quand même. Le cafard t'es pas content en fait. Ce qui fait peur c'est si t'en as chez toi, franchement. Oh t'es dégoûté quoi, c'est... Quel enfer. J'avais été chez quelqu'un y'a longtemps, y'a vraiment mais giga longtemps. Y'a des années de ça. Je m'endors chez la fille. En pleine nuit je me lève pour aller aux toilettes. J'allume la lumière. Chez elle y'avait des blattes partout sur les murs et tout. Oh mon dieu ! J'ai pas réussi à me rendormir. Mais y'avait des machins mais énormes. Mais genre mais énormes. Mais des trucs mais c'était des tanks. Et à un moment donné y'en avait plus trop donc ça allait. Je commence à me rendormir. J'ouvre les yeux et j'en vois une du coup qui monte sur le mur en face de moi. Vas-y. Je me suis cassé, c'était pas possible. C'était pas possible ! J'ai peur des clowns ou des épouvantailles. Change le page. Pardon désolé désolé désolé. Oui désolé. Oui pour les personnes qui sont coulrophobes. Pardon ! J'ai peur des épouvantailles ou j'ai peur des clowns ! Putain mais d'aucun des deux ! Mais aucun des deux ! Vas-y bon vas-y. Clown, on va dire clown. C'est quand même plus flippant un clown comme ça. Et puis j'ai peur d'aucun des deux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le sang me dégoûte, j'ai peur des corbeaux. Aucun des deux mais le sang est un peu plus dégoûtant que les corbeaux on va dire. Oh ! Je vous ai fait peur. Mille excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Ok 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 ! Serpent toujours. J'ai peur des aiguilles. Ouais, 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 ouais. Les aiguilles effectivement ouais. Bah plus peur des zombies que... Oh il est clown. Plus peur des aiguilles que des loups. Voilà qui est intéressant. Merci... Pour cette si grande... application. Les serpents. Les zombies. Les aiguilles. Très bas. Là c'estダマ. Lorsque Drôles de combinaisons. De quoi passer un bon vendredi soir. Je regrette, la session touche à sa fin, mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Ah moi j'aime bien cet acteur. Précédemment dans Until Dawn. Ah oui, ils vont faire ça à chaque fois. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Il y a moyen de skiffer ça ou pas ? Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va ma soeur ? C'était juste une blague, Anna ! Ouais, il y a bien quelqu'un avec une machette. Non ! Merde ! C'est pratique pour découper les chapitres de tes vidéos. Et justement, je comptais faire une... Je comptais faire une vidéo en fait... Une vidéo One Shots. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes soeurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde ! J'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum ! L'effet papillon ! Allez, il y a tout le monde qui va se retrouver dans le chalet. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais ? Ça me fait ça aussi. Ah là, Josh, je ne l'avais pas encore vu. Ouais. Allez, t'as grandi ici et tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécite. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à ne plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut ! Ça s'est bien passé ? Ouais ! Euh... Plus ou moins, mais... Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir. À peu près. Qu'est-ce qu'il a ? Yo, yo, yo ! Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mec. Eh, comment ça va ? Je veux dire... Je sais que ça doit être vraiment dur sans tessin. Arrête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme en bon vieux temps. Merde ! Celle-tête de truc ! C'est gelé ? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées ? Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrées par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste ! Et salut à tous ceux qui viennent d'arriver ! J'espère que vous allez bien les amis ! Salut Chris ! Ça va, bizarre d'être retour... Plutôt c'est... non, confiant ! Alors, comment tu vas ? Bien, mais... j'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc elle, elle est amoureuse de lui. Ok. Je crois, hein. Tout à l'heure dans sa bio, c'est ce qu'il y avait de marqué, je crois. Elle est amoureuse de lui ou de Mike ? Non. C'est de lui qu'elle est amoureuse. Oui, c'est de lui qu'elle est amoureuse. Oui, c'est de lui qu'elle est amoureuse. Elle a tout son temps avec toi en ce moment. Bah ouais, mais tu sais, on est que des amis. Ecoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait et dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. T'as peut-être raison. T'es un chasseur, mec. Sans peur, sans pitié. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est bon. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux ? Et qui a dit que j'avais un plan ? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux toucher. Donc un truc là, non ? Toucher. Personne n'aime les petits coups gelés. Pas normal, ça. Eh bah dis donc, on a affaire à un intello. Bien joué. Salut Buggy ! Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent me voir sur les trois. Je sais pas si je le ferais en vrai. On m'a dit qu'apparemment c'était vachement mou et tout, que ça me plairait pas trop. Moi, ce que j'aime bien sur ce format de jeu, tu vois, c'est le côté horrifique. Qui me tient éveillé et qui... Qui me fait aimer le jeu, tu vois. Si c'est trop calme et qu'il se passe quand, moi, j'ai du mal. Oh, je vais bien. Y a le pauvre la chute. J'aurais du mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi ? En sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde. Détroit, c'est pas un jeu pour toi. Ouais, c'est ça. J'ai... j'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Hé, Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein ? Ouais. Et c'est quoi ? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je... je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. C'est une idée de merde. Un lance-flammes. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais. Ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Tu perds. Alors, tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Et bon courage, mon vieux. Ouais, son plan, quand même... Bof, bof, hein. Mais bon. Ah ! Il est jaune, donc c'est bon. C'est cool. Il est blanc, même, non ? Non, en fait, pas du tout. Mais putain, mais... Ah, putain ! Attends, mais... Je comprends pas. C'est un totem de quelle couleur, là ? Je vois un totem jaune, non ? Non ? J'ai vu quelqu'un cramer, tout va bien. Ah, c'est chaud ! Tu peux faire R1 pour voir la couleur. Ah, parce que tu vois pas la couleur de base, en fait, c'est ça ? Quand tu ramasses un totem, en fait, tu vois pas vraiment sa couleur. Je pensais que tu vois que là, c'était jaune et tout, je sais pas. Si, tu vois. Bah moi, je vois un totem jaune. Et il me semble que les totems jaunes, ça allait, c'était chill. Dans la catégorie totem, ça te permet de les revoir si tu souhaites. Ok. Euh... Alors, attends. C'est où ? Jumelle. Effet papillon. Indice trouvé. Vous la voyez où la catégorie totem, là, du coup ? Merci beaucoup, Xaelix, pour les 20 mois d'abonnement à la chaîne. Merci, poulet. Merci à toi. Vous la voyez où la catégorie totem, les amis ? C'est L1. Effet papillon. Ok. Et c'est quoi, c'est ça, du coup ? Non. Ah ok, je continue d'appuyer, pardon. Ok, désolé. Ah ok, c'était marron, putain ! Ah ouais, désolé. Ça, c'est jaune. Ça, c'est blanc. Ah non, c'est... Non, ça, c'est noir. Ok. Ouais, 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 ouais. Ok, 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 ok. Ça marche, ça marche ! Fais gaffe, Xiano Head. On va pas rester là longtemps, du coup, Xiano Head. Ça fait peur. Bon, là, l'objectif, c'est de trouver, si possible... Y est-ce que je suis fait ? Il est vraiment là d'être attiré par cette plante, dis donc. Ah, tiens, attends, attends, mais... Aïe ! Oh, cool. Petit portrait de famille... Hein ? Attends, y a la porte qui vient de se fermer, là ? C'était quoi, ce truc ? Euh... C'est chaud ? Ok, on est dans le chalet. Ah ! Ah ! Ah ! Salut, Chris, très marrant. Eh, comment tu m'as reconnu ? Est-ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure ? J'y vais. Donc, il faut trouver un déodoro ! Pourquoi il a pas la... Il a pas... Il a pas d'un clé pour revenir à l'intérieur ? Solution, faire cramer la porte, c'est ça. Nan mais, fin... Puis tu vois qu'il y a une explosion avant et tout, fin... Ça me semble être un très mauvais plan, hein. Attends, il est où le... Aller dans la salle de bain et trouver le déodorant. Ok, c'est bien ça, hein. Salle de bain. Bon, je pense que la salle de bain est là où, à mon avis. Ouais, la serrure est gelée, du coup, il faut essayer de... De la réchauffer. Est-ce que c'est ici la salle de bain ? Euh, nan. Apparemment, c'est pas là. Ah, peut-être ici. Imagine, on trouve la salle de bain du premier coup. Les gens vont dire que je suis un tryhard. INCROYABLE ! Eh ben voilà ! Merde ! C'est quoi ce bordel ? Oh ! J'ai pas eu peur parce que je me rappelle ce screamer. Je suis désolé, les amis. J'ai rien dit, par contre, je vous ai laissé le screamer pour vous. J'ai eu peur. Là, j'ai rien dit, j'ai fait exprès. Tu connaissais Yodame aussi, tu connaissais ce screamer, c'est pour ça. Merci, 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 merci. Je serai là chaque semaine. Par contre, j'ai eu un petit coup de speed. Je me rappelais pas de ça. C'était quoi ? Est-ce que ça va ? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé ? T'inquiète pas, petit. À un de ces jours, tu seras grand. J'ai failli m'étouffer. Non ! Azé ! Azé, tu connais pas le jeu ? Tu connais pas le jeu du quoi, Azé ? Ah la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se légèle un peu ici. Bon bah, je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Un grand merci pour les 34 points d'abonnement. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ça a été calme ici dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête ? Salut ! Salut ! T'avais oublié le passage ? Ah, je m'en suis rappelé, il m'avait tellement fait flipper la première fois. Je te jure, je m'étais tellement chié dessus. Ouais, j'ai fait chercher toi mon pote. D'accord. T'avais oublié le passage ? Ouais, vas-y entre. Viens te relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon. Doucement, cowboy. T'approches pas d'Emily. Je vous ai vu, toi et Emilie. Ça va partir en couille. Qu'est-ce que tu faisais avec Em sur le chemin ? Quoi ? Je vous ai vu. Avec le télescope. Eh ben... On s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, alors je l'ai prise dans mes bras. C'est interdit ? Ce messieurs, c'est... Ah, vas-y, c'est bon, relax. C'est son ex, mais c'est bon. Ouais, c'était chiant, mais si elle est rigolo avec toi, il n'y a pas de risques. Désolé, la journée a été longue et j'ai réagi de construire excessive. Non, c'est rien. T'inquiète pas. C'est jamais très plaisant, mais... Ah ouais, clairement. Au bout d'un moment, si tu fais pas confiance à ta moitié... Voilà quoi. En plus, il est maquillé maintenant ! Oh putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essaies d'avaler sa langue, là ? M. Non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop ? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. Elle est jalouse ou quoi ? Tu vois, on dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau. Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Mais what the fuck ? Putain, sérieux, quoi ? Vas-y, on va les calmer ! Provoquer ? Non, 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 provoque pas. Vas-y, il faut que se calme, là. M, allez. Tu la fermes, Matt. Ça va, t'en mêle pas, bouffon ! Hé, fais gaffe ! Oh ! T'es la seule à pouvoir le faire taire ? Alors comme ça, personne ne peut jouer avec tes jouets ? Putain, mais quelle salope ! Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galèras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes ? Quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner. Oh, shit. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassi avec ses fesses. Mais t'es sérieuse ? T'appelles ça une insulte ? Cette garce prend du crack ou quoi ? What the fuck ? Emily, arrête ! Ça dépasse les bornes. Vous n'avez aucune raison de vous battre. Bah oui, Em ! Dis-nous, pourquoi tu veux te battre pour ton ex-copain, hein ? Arrêtez ! C'est pas pour ça qu'on est venus ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si... si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non ? Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais. Ouais, d'accord. Tu veux y aller ? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est... c'est au bout du chemin. Content que ce soit fini. Ouais. Alors Josh, tu... tu nous l'allumes, ça fait ? Il est où mon sac ? Hein ? Mon sac, le petit sac... Non mais c'est ça, non mais grave. Allumez la lumière, mettez le chauffage, là. Attends... Mais ça doit faire froid à l'intérieur, là ! Mais si, tu t'en souviens pas ? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos. Et où tu te connais contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir ? Eh ben... elle me posait des questions sur ma veste en cuillée. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt, je veux mon sac. Oh merde, eh... peut-être... peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Euh... bah... Alors ? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du télé. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après on se réchauffera ? Mouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. Euh... c'est vraiment la pire elle par contre. Pourquoi tu fais pour vivre avec une meuf comme ça, franchement ? Ah ouais, non mais j'avoue ! Et il est loin, cette espèce de gîte. Faut vraiment avoir envie de se faire marcher sur les pièges 24 pour vivre avec quelqu'un comme ça. Faut vraiment aimer se faire dominer parce que là... C'est même pas de la domination là, c'est au-delà là. Si jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. C'est chaud quand même. J'vous les bonnes cartes et peut-être que tu seras chance. Ouais, il y en a qui aiment, ouais, ouais. Eh, les stars du porno ! Vous allez avoir besoin de ça ? Star du porno ! Il y en a qui aiment être en relation avec des personnes très très dures et... Désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Avec un caractère comme ça, je pourrais pas, je peux très étonner. J'enviendrais fou. Ouais, c'est ça, cause toujours. Je pense qu'il y aurait un meurtre au bout d'un moment, tu vois. Oh, ouais, j'allais oublier. J'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Effectivement, hein. Oui, oui, c'est ce que je veux dire, j'espère. Je suis sur de par ici. D'accord. Je ne suis pas... Je ne suis pas un tueur en série, non. Et je pense qu'au bout d'un moment, il aurait peut-être décidé de meurtre quand même. Tu peux l'habiter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Salut Bubble Wolf. Salut à toi. Salut Teletubbies, bienvenue. Bienvenue sur stream. Welcome, les amis. Bienvenue à vous. Euh, ok. Alors, du coup... Suivez le chemin pour aller au gîte. Ça roule. Eh, joli cœur. Une photo ? D'accord, pourquoi pas. Ok. C'est parfait, on est le couple le plus mignon. Je me demande si elle aurait dit ça, si j'avais... Si j'avais pris la photo de meilleure dégueulasse. Je te laisserai peut-être commencer mon portfolio. Au gîte. Compris. Si tu feras la photo et que tu... Tu prends une photo en étant complètement à droite. Elle dit la même chose ou pas ? Juste par curiosité. Quelqu'un pourrait me dire, s'il vous plaît, les amis ? Non. Il fait trop froid ici. Moi, maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça ? Il y a un autre dialogue. Non, j'ai quelques idées. Si tu feras la photo, ouais. Ouais, ça fait du bien de voir de la neige-mérie, hein. Avec la canicule. Après, ça va, on a perdu, en vrai. On a perdu 10 degrés, en vrai, c'est cool. On est passé de 40 à 30 degrés, en vrai, ça va. Non, elle dit... Elle dit que t'es... Elle dit que t'es nulle en photo ? Elle dit que t'es nulle en photo. Ok. Ça marche. Merci pour l'info. Je me disais, imagine, tu prends une photo éclatée et elle est quand même... Oh ! On met un trop beau couple, t'as vu ! En fait, tu l'as pris en photo elle, avec un poteau à côté. On a un trop beau couple ! La photo est incroyable ! Amazing ! Wow ! Tu vas faire mon Instagram ! Oh, putain. Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous, c'est qu'Emilie est aussi bête qu'elle en a l'air. Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours. Ouais, en vrai, c'est une garce, effectivement. Mais, vas-y, 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 vas-y. A mon avis, elle est jalouse. Ah, vraiment ? Hyper jalouse. Quelle conne ! Allez, ça se fait, bim ! Ah ouais, il faut... Faut que ça se passe bien entre les deux, là. Ça va être bloqué, non ? C'est ça ? Ah ouais, c'est bloqué. Je crois que ce truc a besoin d'énergie. Ok. On est arrivés en région parité, on a perdu 20 degrés en une journée. Putain. Ah mais en plus, vous avez dû souffrir dans le sud, là, avec les températures de dingue. Il me tape, t'as dû souffrir de ouf, toi, mon poulet, non ? Ça donne pas envie d'aller dans le sud, tu vois, quand tu supportes pas la chaleur, hein. Ouais, deux secondes, relax. Attends, c'est quoi comme totem, ça ? Oh là là. Totem de danger. Ok. Mike, le générateur. Mais relax, là, oh ! Ok, c'est bon. La pression ! Parfait. Putain, j'passe ma vie à faire des générateurs sur DVD, tu vas pas me mettre la pression quand on change de jeu, quoi, merde ! Putain, c'est terrible ! Ah ouais, non, chaud. Bim. Bien joué, Mikey. Ok. Ah bah voilà. J'ai fait ça toute ma vie, tu sais. Ah ! Ah putain ! Ah celui-là, j'm'en rappelais pas ! Ah j'm'en rappelais pas celui-là ! Ah 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 ! Oh là là, mon dieu ! Oh là là, mon dieu ! Jazam, que la porte s'ouvre ! C'était quoi ? Ah, on a vu qu'on a vu quelque chose, mais on sait pas ce que c'était. Ouais, vraiment. C'est... C'est génial. En tout cas, on est suivis. On a vu quelqu'un, en fait, qui nous suivait. Merci, merci pour les clips. Merci Hachcom, tu gères. Soit c'est Ghosty, soit c'est Mikey. C'est l'un des deux, y'avait pas de rien de terre, donc forcément. Ou Piggy, peut-être, hein, Piggy. Je suis trop excité, là. C'est comme une petite aventure. Une sexcapade. Ouais. Une sexcapade, hein. À la fin, je dis qu'il y a... Il y a besoin d'une police. Ha, ha, ha. Ils auraient pu l'enlever ? En fait, personne n'a jamais clôt l'enquête. Ok. J'ai la trouille, maintenant. Euh... Respectueux. Attends-moi. Je bois un coup. Il m'a attendu. C'est gentil. Ah, j'me... j'ai mis ce clic. Ça va, Xerons ? Ça va ou quoi ? C'est quoi ce bruit ? Euh... T'as... entendu ? J'ai... Entendu un truc. Ouais. On sent que le jeu a... On sent que le jeu a 10 ans avec le string du CK qui dépasse de son jean. Comment ça ? Il y a vraiment son string qui dépasse de son jean ? Non, arrêtez. C'est vrai ? Oui ! J'avais même pas fait gaffe. Merde. J'crois qu'on arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. J'avoue que ça, maintenant, tu le vois plus, ça, c'est fini. C'est bien que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Emily. Tu fais ça dans un jeu, maintenant, tu te prends en procès, tu sais. Merde ! On est des aventuriers. Je suis sûr qu'on pourrait un autre jeu. Ouais, on voit qu'il a 10 dans le jeu, ouais. Putain ! Jess ! Putain ! Hey, Jessica ! N'essaie pas de regarder par le coup, hein, on te voit. Non, non, mais moi, je regarde rien, moi ! Bordel, tu m'as foutu ! Non, non, je regarde rien ! Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Et tu t'es pas blessé en moi ? Je regarde pas ! J'ai toujours mes 7 membres sur moi ! Ouais ! Tu peux sortir ? Non, mais la chute, n'empêche, elle aurait pu se péter un truc ! Je peux pas tirer ! Je sais pas ! Je vois rien du tout, ici ! Il y a 2 mètres de haut, là, non ? Facile ! Héroïque, je vais sauter. Prudent, pousse le chariot. Euh... Non, mais mec, attends, elle est tombée toute seule, franchement, vas-y ! Non, mais il faut arrêter les conneries ! C'est qu'un mythique ! Merci pour tes demandes d'abonnement à la chaîne ! Merci de ton abonnement, merci beaucoup, poulet ! Attends, franchement, euh... Tu vas quand même... Non, franchement, je... Non, mais attends, elle est tombée, elle comme une grande ! Tu veux pas lui demander de pousser le chariot, tu vas passer pour un vieux ! Tu vas passer pour, euh... Non, non, franchement, vas-y, go, go ! Ne pète pas une jambe, par contre ! Ok, je viens de chercher ! Ne bouge pas ! Ne pète pas une jambe ! Mais il y avait quelqu'un derrière, là, encore ! Eh, beau gosse ! Tu m'aides à déplacer ce chariot ? Ok. Aide-moi à le bouger, aide-moi à le bouger ! Ok ! C'était pas avec le bon stick, désolé ! Je crois que j'imaginais Jemira à l'unisson ! Je pensais pas vraiment à ça ! C'est terrible ! Je te promets, non, mais... Il faudrait vraiment que je me mette... Il faudrait vraiment que j'essaie de jouer à la manette un jour, tu vois ? Vraiment pour, euh... Pour avoir les réflexes, quoi ! En vrai, je pense que ça vous fait bien rigoler, quand même, de me voir galérer, et de pas avoir les réflexes, manette ! Ça pimente... Ça pimente un peu, là, c'est sûr ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain de merde ! Oh bon sang ! Est-ce que ça va ? Oh ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ça va ! Je sais pas pourquoi je viens de penser à Chouchoucharly en voyant ce wagon. Petite pensée pour Chouchoucharly. Super jeu, d'ailleurs. Non, Chouchoucharl ! Chouchoucharl ! Pardon, le motel. M'engueule pas, m'engueule pas, s'il te plaît. Cet endroit me donne des frissons. Et dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, je vais essayer de te réconforcer. J'ai prêché de ton engueulade, t'as vu. Garde ça pour la cabane, mon gars. Oh là là ! Mais dis donc, on a... C'était qui, ça ? C'était Jess dans la cabane ? Oh là ! C'était Jess dans la cabane, ça ? Bah alors, Jess ? T'es avec qui ? Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, on me ferait déjà des infidélités ? Ce serait terrible. Tu briserais mon cœur ? Un cigare. C'est un drôle d'endroit pour fumer le cigare. Ça avait sang. Je me demande qui était là. Waouh. Ce lieu est... Historique. Comme à Lascaux. Ça doit remonter aux Indiens, non ? Je ne pense pas que les mineurs allaient... Tu vas bien ? Ah oui ? C'est pas passé loin. Ouais. Je ne pense pas que cet endroit soit au norme. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. Ok. La vache. Cet endroit est une vieille urine à retaper. Ouais, les Screamers ils sont bien calés, franchement ils sont vraiment bien calés. Enfin, une petite lueur d'espoir. Ok, on a réussi à sortir de ça, ça c'est cool. Je me sentais pas vraiment en sécurité là-dedans quand même. Ouais, l'atmosphère du jeu j'aime beaucoup aussi, ouais. Bah disons qu'en fait, tu te... Tu sais, des fois t'as des jeux comme ça où... Tu vas un peu t'ennuyer au bout d'un moment, tu vas t'endormir. Là, tu vois, c'est prenant quand même. C'est dynamique, c'est prenant. T'as envie de voir ce qu'il va se passer. Tu t'ennuies jamais, c'est clair. Alors que t'as des jeux, des fois, oh putain, tu t'ennuies, ça parle trop... C'est, tu pars trop loin dans l'histoire. Dans le sens, c'est ça. Y'a énormément de blabla dans l'histoire, tu vois. Et des fois, t'es en mode, vas-y, je m'en fous quoi, de l'action. Et là, c'est bien... Au niveau du timing, tu vois, c'est cool, franchement. C'est... Tu t'ennuies pas. Comme dit Yonamet, tu t'ennuies pas quoi. Ok, ok, gardez-en pour plus tard, mon grand. Oh putain ! Oh la vache ! Heureusement qu'il y a de la neige et qu'il fait froid parce que sinon y'a rien qui les arrêterait, eux deux, là. C'est terrible ! Non mais... Hé, heureusement qu'il y a de la neige, vraiment ! Oh, un télescope ! Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cab... Ça arrête jamais, on dirait une gabine ! Waouh ! Ça va ? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Ok... Voyons ça. Attends... Attends, c'était quoi ?! C'était un oiseau ? Un loup ? Eh Jess ? Reste près de moi, ok ? Pourquoi ? Bah... Ce panneau dit que des ours bruns rôdent parfois par ici. Oh Michael, je viens d'avoir une idée géniale ! Quoi ? Allons faire un câlin à un ours ! Viens ! Allez ! Vas-y je te regarde ! Vas-y, je te regarde ! Mais t'es pas bien, on va pas faire de câlin à un autre ! Franchement, instinct de survie zéro quoi ! Non mais jamais tu vas en pleine nature avec cette meuf ! Non mais... Non mais en vrai... Mais tu pars avec elle à la campagne mais tu risques de mourir tous les jours ! Même dans l'endroit où il y a le moins de créatures... Même dans l'endroit où il y a le moins de bêtes sauvages au monde ! Avec elle, tu risques de mourir ! C'est terrible ! On doit aller où là du coup ? On doit redescendre ? Je crois qu'on doit redescendre. Par là peut-être non ? Ah c'est ça ouais, ok ok. Mais quelle idée allons faire un câlin à un ours ! Oh la la mon dieu ! C'est quoi cette musique là ? Oh la la, y'a un cerf ! Attention à toi cervelle d'oiseau ! J'ai joué le jeu, c'est la saison des amours ! Ouaaah coquin ! Ouais, j'suis comme ça, j'aime donner. Oh mais c'est cringe ! Ah non ! J'aurais dû faire l'autre choix ! Non mais... Non mais je me jure, y'aurait une cheminée et une table là, mais... Les deux là, mais c'est terrible, mais... Mais mon dieu, mais... Au secours ! Putain mais... En vrai, vous savez quoi là ? J'ai l'impression d'être sur super séduceur ou j'sais pas quoi. Nan ? Meri ! Meri ! Meri sort de ma tête ! C'est pas possible ! Incroyable ! Wow ! J'te jure ! Ah ouais, super séduceur. Mon sang Josh ! T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment ? Quoi ? J'pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée ? Recule, sale pessimiste ! Spectra ! Merci poulet pour l'abonnement offert à Pickwick. Merci infiniment poulet, merci beaucoup. Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Allez, c'est reparti ! Ok. Ok. Si c'est ça que tu veux ! Elle a créé sa meilleure TP. Aaaaaaah ! What ?! Samy ! Quoi ? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plait ? Euuuh, en fait... J'entrais justement dans mon bain. Oh. Bah, surtout, essaye de bain si t'as besoin d'aide. Très drôle. C'est pas vrai. D'accord, Josh. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Juso, t'es le pire. Arrête ça. Mais non, mais c'est pas mon moment préféré. Mais je me rappelle de ce moment, effectivement. C'était quoi, ça ? Je me rappelle quelques moments dans le jeu. Y'a eu un bruit bizarre. Sans électricité, elle veut de l'eau chaude. Après, ça dépend. Ça dépend quand on a foutu le chalet aussi, mais bon. Les affaires d'Anna. C'est peut-être pas une bonne idée de fouiller, là, non ? Je dis ça en fouillant. C'est terrible. Il y avait une clé. Tu la mettrais sur YouTube ? Je mettrais le let's play sur YouTube ? Ouais, je pense. Ouais, ouais. Je pense qu'à mon avis, les copains sur YouTube voudront voir l'aventure, sûrement. Donc ouais, je pense que je mettrais l'aventure sur YouTube. Ouais, juste m'excuser s'il y a des moments où il y a le son un peu coupé sur la vidéo. Les moments de musique seront sûrement coupés, du coup. Question de droit d'auteur. Après, il n'y a pas beaucoup de moments où il y a de la musique, donc ça va en sorte. Spectra, merci pour les 9,99. Un grand merci à toi, je suis vraiment désolé. J'ai coupé le son des alertes, parce qu'en fait, il est trop fort sinon. Et je ne peux pas le régler à cause de la PlayStation. Comme je suis connecté avec la PlayStation, malheureusement, du coup, c'est compliqué de régler le son. Du coup, j'ai coupé le son des alertes, je suis désolé. Un quoi ? Wow, t'as un plateau de spiritisme ? Ouais, ouais, c'est marrant. Attends quoi, t'es en train de nous dire qu'on devrait faire une séance ? C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Je te dis que si, mec. On le faisait tout le temps. Enfin, moi... Eh Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non ? Ouais, 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 je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon alors, vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Euh... Ouais, si tu veux. Bien, tu ne le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ? Allez, l'eau chaude ! Comme ça, ça m'a pourra prendre son bain. Voilà, opération basement. Ouais, c'est un jeu d'horreur, ouais. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancer. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... D'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois ? Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. En vrai, moi, je ne suis pas choqué. Je trouve que le son, il est bien du jeu. Enfin, je ne sais pas, ça va. Après, c'est vrai que la synchro entre la voix et la bouche du perso, bon, voilà. Des moments, c'est un peu raté, mais... Sinon, ça va, franchement, quand même, ça ne me choque pas plus que ça, en vrai. Des fois, voilà, des fois, ça déconne un peu, mais ça va vraiment, dans l'ensemble, ça ne me choque pas plus que ça, quand même. Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe comment. Et quand. On va tous surmonter ça. Ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Hé, regarde où tu marches. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. La taille de la cave. Non, mais déjà, quand tu vois des escaliers comme ça pour aller en bas... Enforêt, mais c'est immense. Oh là là. Non, mais c'est une maison sous la maison, quoi. Non, mais je te jure. Non, mais il y en a, mais c'est ça. On dirait qu'on est à Springwood, là. Donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. On se retrouvera dans l'école maternelle à Springwood. J'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Mouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Mouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Ça doit pas être facile de jouer au baseball avec toute cette neige. Maintenant, on part en hiver. Non, c'était pas en hiver. On venait là en été et on passait des super moments. Toute la famille était là. Maman, papa, mes soeurs, il y avait un bon esprit de compétition et on s'affrontait là-bas sur la pelouse. J'en sais rien. C'est comme ça. Et relolo. Qui va bien ? Bref, je suis supposé réparer ce vieil machin, non ? Tiens, tu peux... Tu peux tenir ça ? C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Éclats par ici que je puisse voir ce que je fais. On est bruit de pas. Ouais, exactement. C'est exactement ça, script. Je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Je bouge pas. Joli. Putain. Merci beaucoup, Spectra, pour l'achat du mug. Non, du shirt. Merci beaucoup, Spectra, tu gères, c'est super gentil. Merci, attends, voilà. J'espère qu'il te plaira. Katouma. Merci beaucoup pour l'abonnement avec le Prime. Un grand merci à toi. Ok. Il y avait un truc derrière, là. Voilà. Ok. Bien joué. Mais putain ! Oh merde ! Ah non, le vent ! Ah, je suis désolé, mec ! Ah non ! Ah non ! C'est horrible, ça, le vent ! Waouh ! T'as vraiment flippé ! Waouh ! Oh putain ! Oh putain ! Bouge pas ! Quoi ? Il y a un truc derrière toi. C'est ça. On va pas trop jouer avec ça. Ha ha ! Je t'ai eu ! T'allais te retourner ? Pas du tout. Bien sûr que si ! Chéri, il va falloir en faire un peu plus si t'as l'intention de me faire flipper, d'accord ? Mais, attends, t'as entendu comme moi, là. Josh. Ah, là, c'est pas très rassurant, calme. Le rythme est étrangement régulier. C'est... c'est... Non, non, c'est pas du tout régulier. Non, non, on va y aller ensemble. Non, n'est-ce pas ? On s'en a rien de... Peut-être qu'on devrait jeter un oeil. À deux. Pourquoi ? Je sais pas, ici c'était un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière. Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. Ok. Wow ! Quoi de ça ? C'est pas vrai ! Pourquoi ces portes sont fermées ? C'est... c'est seulement pour éloigner les intrus. Eh ! Quoi ? Eh ! Mais c'est quoi ? Vous, vous vous êtes fait à voir. Quel enfoiré. Oh bien, bien joué, celle-là était bien. Mais pourquoi tu... t'as fait ça ? Quoi ? On a une vraie ambiance de film d'horreur, allez ! Putain, j'avoue, franchement, t'as une baraque comme ça avec un basement pareil, mais tu peux faire des dingueries en vrai. Ouais, tu peux tellement faire flipper tes potes. Et toi, t'étais au courant de tout ça ? Non, non, mais j'avais aimé. Tu peux faire des trucs de dingue en vrai. Tu peux faire un scénario de film d'horreur dans ta cave, quoi. T'sais, vous imaginez ? Avec un basement pareil, c'est insane. J'ai fait semblant que, t'sais, y'a plus de déchristé, du coup, dans la cave, quand ils vont dans la cave, par exemple, et... Ah, ça peut être dangereux, ça pourrait virer au drame. Je le ferais... Ah, ouais, ça pourrait être marrant, enfin, ça, ça pourrait être marrant. Mais, bordel, qu'est-ce que tu portes ? J'aime trouver ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire un vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le... le bidule ? Y'a un dialogue qui a sauté, hein. C'est dommage. C'était bien drôle. J'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair ? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok ? Alors, amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai faux. Ok. Oh, putain. On passait un bon moment. Oh, j'ai envie de la laisser se démerder. En vrai, elle me saoule. Je disais, on va faire en sorte que tous les personnages restent en vie, mais elle, ça me dérangerait pas qu'elle crève, en vrai. Oh, putain. Désolé, je l'aime pas, elle. Elle se prend vraiment pas pour une merde, ça m'insupporte. Oh, la vache. Ce genre de personnalité, là, c'est... Nous y sommes, madame. Oh, merci, monsieur. Merci, monsieur. Attends, il y a un truc, là. Hé, Amy ? Ouais. Vas-y. Je peux te poser une question ? Sans t'énerver ? Quoi ? Promets-moi de pas t'énerver. Matt. En fait, je pense qu'à l'avenir, si quelqu'un essaie de te provoquer ou un truc du genre, tu devrais peut-être essayer de rester zen. Quoi ? Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Que c'est ma faute ? Non, 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 c'est pas... c'est pas... ce que je voulais dire. Tu sais quoi ? T'as raison. Je dois rester digne quand je me fais agresser par une petite pétasse. Ah, tu peux rien lui dire. Le genre de personne, tu peux rien dire, d'en fait. Si tu vas pas dans son sens, c'est mort. Et répétite l'eau ! Eh ! Petite tête ! Viens par là ! Euh... mais attends, en fait, elle est où, là ? Draguer un coin plus intime, rentrons. T'essayes... de nous trouver un coin plus intime ? Ben, viens voir par toi-même. Mais pourquoi nous fallait là ? Matt. Ouais ? Merci de m'aider, pour mon sac. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre. Hé, c'est pareil pour moi. Quoi ? Je suis pas toujours facile non plus. D'ailleurs, je me demande comment tu vas me remercier pour tout ça. Ah, sérieusement ? C'est ça qui te préoccupe ? Je suis juste honnête. Sachant ce qu'il y a dans ce petit sac, tu devras peut-être attendre notre retour au chalet pour en savoir un peu plus. Ok. Comment ça, vous critiquez mes choix ? Hé, pour l'instant, tout le monde est en vue, hein ? Cool. Ouais, on a commencé à 10 heures petit peu, ouais. Bavage. Waouh. Waouh. Et c'est tellement cool d'être avec toi, monsieur muscle. Oh, j'ai pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau, tu sais. En tout cas, assez pour être avec moi. Voyons un peu ces muscles. T'as déjà fait ça à l'extérieur ? À l'extérieur de quoi ? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. C'est pas assez spacieux, ici ? Je vais me faire bannir, non ? C'est ça ? J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Non, il y a la catégorie Une Petite Land sur Twitch, donc c'est bon. Oh merde ! Ah non ! J'aurais pas dû le refaire. C'est Mike, le con. Ok, peut-être que « con » n'est pas tout à fait le bon terme. Quoi alors ? Chanceux. Hum, c'est mieux. Y'a quoi de si important dans ce sac ? Oh, c'est juste mes culottes. Celle en dentelle. Mais attends, mais c'est quoi cette proposition ? Mais je fais quoi, moi, là ? Impatient. Pourquoi tu me l'as pas dit ? Draguer. Mais tu as besoin de sous-vêtements ? Non, mais dans tous les cas, c'est cringe ! Oh mon dieu ! Oh, putain ! Oh, ça s'arrête jamais ! Quoi ? Mais pourquoi tu m'as pas dit qu'on recherchait un trésor si précieux ? Allez, c'est parti, c'est parti ! Ah, mais je savais pas que c'était si important pour toi. Tu, 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 tu savais pas ! Allô ? À ton avis, pourquoi tu crois que je suis ici ? Ok, maintenant je connais le secret pour te pousser à faire ce que je veux, quand je veux. C'est noté. C'est pas un scoop. C'est vrai. Alors, attends, tu veux encore qu'on s'arrête ? On va où ? Attends, merde ! Putain, c'est à gauche ou à droite ? C'est où ? Ça arrive d'être là, non ? On est sûr de ça ? Très impressionnant. C'était quoi ? Euh, je sais pas, c'est sûrement une bête ou... J'aime pas ça. Euh, c'est chaud le bruit qu'il y a par contre là. On est obligé de descendre ? On peut pas remonter genre en mode... J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ! Non ? Bah, apparemment, non. Sacré poumon, c'est sécurisé. Ouais, j'avoue, ils ont un... Putain, ils ont un sacré coffre, hein ! Non, mais c'est ça, on... Tout ça pour les sous-vêtements, quoi, c'est terrible. Non, mais je pense que c'est pas pour les sous-vêtements, il doit y avoir autre chose, à mon avis. Qu'est-ce qui met les sous-vêtements dans un sac à main, euh, enfin... T'as une valise, t'as un sac à main, tu mets... Tu mets tes sous-vêtements dans ton sac à main. Ah ! C'est quoi, ça ? Chut. Tu les mets dans ta valise ? C'est... c'est un avertissement ? Euh... il était pas là avant. C'est un mot ? Wow ! Euh... Bon retour. Ça doit être Chris... Ou Josh... Ils essayent toujours de nous faire peur. C'est pas très cool, les gars... J'aime pas ça du tout. Moi non plus ! Oh ! Matt ! Qu'est-ce qui se passe ? Putain, qui a pu faire ça ? Vous savez ? J'en ai plus grand chose à foutre de mes... Ça lui, qu'il doit en faire le jeu en entier, ouais. J'ai plutôt envie qu'on se casse. Tiens, on va. Ouais, il y a un côté de John Cranard, mais c'est normal, c'est... Ouais, je vois ce que je voulais dire. Bon là, ça part en couille, hein. C'est bien parce que ça démarre vite. Bon, ça, ça fait déjà deux heures qu'on est sur le jeu, mais ça démarre vite quand même. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur du surnaturel, des fantômes, des esprits et de toutes les forces de l'au-delà. Vous aussi, ça vous effraie. Ils ont vachement bien reproduit, n'empêche son... Son vis-à-vis... Quoi, il y a un serpent là ? En vie ? Dans un tout petit bocal comme ça ? Le pauvre ! C'est pas une vie, ça. Oui, moi j'ai peur aussi. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Tiens donc. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie ? C'est vrai qu'il est jeune en prison break aussi, ouais. Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux ? La loyauté ou la franchise ? Donc, vous dites toujours la vérité. Même si cela a des conséquences néfastes pour un ami. Alors, qu'en est-il de la franchise ? Et de la charité ? Et putain mais... La charité s'est surfaite d'après vous. Mieux vaut rester fidèle à soi-même que tu juges des gens dans le besoin, c'est ça ? Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Il juge de ouf. Ah, c'est pour peut-être la pression. Ouais, il est vénère. Ouais, on dirait qu'il est vénère. Ouais, c'est ça. Non, mais de toute manière, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne réponse. Quoi qu'il arrive. Je te juge depuis que tu prends tous ces choix, Peggy18... C'était juste une lag ! Non, mais ça vaut, depuis tout à l'heure, on se croirait dans un... On se croirait dans un truc un peu hot, là, depuis tout à l'heure, effectivement. C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition. Ils sont tous en couple, quasiment. Anna et Bess Washington. Ça se drague dans tous les sens. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchés si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur entronage. J'avoue que c'est chaud. Ouais, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum ! L'effet papillot. Pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connage. Arrête ! Si tu veux, je fais une pause à 21h. Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane ? Re Popunk ? T'es re ? Ouais, ouais, d'accord. À 21h, je fais une pause de 10 minutes complète. T'as entendu ? Si jamais tu veux suivre complètement l'aventure. Bordel, qu'est-ce que tu portes ? Sinon, je le disais tout à l'heure, merci pour la leur coulée. Voici notre billet vers le monde des esprits. Mais méfiez-vous de Josh, c'est un vrai fou. Si c'est ça que tu veux... Jess ? Jess ! Alors, ça dit ici, pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer de tout préjugé, de toutes inhibitions, et vous offrir entièrement à la volonté des autres, sublimement, chacun de vos désirs au lubis de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non ? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, tais-toi. Bon, allez, essayez. Oui, je te remercie. Elle est où, Sam ? Elle est partie prendre son bain, du coup ? Ah, mais vous devriez pas faire ça, en vrai. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui ? Ok. Hum... Esprit, es-tu là ? Te présenteras-tu à nous si... si tu es là ? Attends une minute. C'est toi qui fais ça ? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. C'est lui. Qu'est-ce que ça épèle ? Attends. Mais comment c'est possible ? C'est toi qui le bouge ? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide ? Comment on est censé aider ? J'en sais rien, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Qui es-tu ? Oh, ça y est. Ok. S... O... E... U... R... Sœur. Sœur ? La sœur de qui ? Arrête, t'es sérieux ? La ferme. Demande-lui la sœur de qui. Josh, ça... ça doit être. Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors ? En plus, je suis un bâtard si... Demande-lui qui elle est. Tima... À... À qui parlons-nous ? Beth ? C'est toi ? Oh, bon sang ! C'est n'importe quoi. Josh ? Tu... Ça va. T'es sûr parce qu'on peut arrêter, hein ? Non. Hé, ça va ? Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment de Beth, on va peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Oh... Ok. Euh... Laisse-moi réfléchir. Beth... On veut savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu peux nous raconter ? H... A... N... Ça appelle Anna. Attends, ça continue ! T... U... E... Oh, c'est pas vrai ! Tuer... Les gars... Les gars, mais de quoi ils parlent, là ? Je sais pas, si je peux continuer. Il le faut. Garde ton calme. Euh... Je pense que ça veut dire que... Quelqu'un a tué Anna. J'en sais rien. Bon, euh... Alors, pose-lui d'autres questions. Ok. Ok. Qui a tué Anna ? Qui c'était ? B... I... B... Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. C... F... E... U... Preuve ! Il y a une preuve... Dans la bibliothèque... Oh merde ! Chris ! Tu sais quoi ? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute... Je... Je sais pas... Je sais pas si... Je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas cool. Mais j'avoue... Non mais putain, t'imagines dans la vraie vie, t'sais ? T'as des potes, ils te font ça. T'as perdu un membre et t'as quelqu'un qui... T'as des potes là, ils ramènent une taffe de Ouija et ils commencent à s'amuser à faire un dérime. Mais... Mais tes potes, tu les tues en vrai. Mais je pense que tes potes, mais tu les tues. T'imagines ? C'est horrible ! Enfin c'est pas des potes en fait. On te fait ça, enfin c'est pas des potes. C'est ça hein ! C'est ça, c'est... C'est pas des potes qui te font ça quoi. C'est glauquant mort mais grave. Tu pètes un cap, t'imagines ? Tu sais même si t'as fait ton deuil et tout, enfin... Même si ça va mieux et voilà, enfin... Putain euh... C'est vraiment mais... Un pire truc quoi ! Qui voulait utiliser le plateau de spiritisme ? Eh du calme ! Mais c'est chaud ! J'ai vraiment besoin de ça maintenant ! Putain, vous êtes trop lourds ! On... On devrait peut-être le rattraper ? Bah euh... Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu dedans. Non, je lui en veux pas ! C'était dingue ! La flèche filait à toute allure sur la table ! Je veux dire, si... Si t'as fait semblant... Tu tiens droitement bien... J'ai pas fait semblant ! Pas du tout ! On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque ! Ouais ! Jess ? Jess... Jess ! Mais elle fait semblant ! Oh ! Putain de merde ! Ça c'est du sacré saut hein ! Oh la vache le jump qu'il a fait ! Non mais... Elle fait exprès en vrai, c'est pas possible ! Oh allez ! Jess ? Ouais mais c'est ça, non mais elle me fait marcher ! Jess ? T'es là-dedans ? Y'a une canette ? Ah ! Wow ! Bon sang ! Ça m'a foutu les jetons ce truc ! Attends mais... Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi y'a le masque qui pop d'un coup comme ça, j'ai pas compris ? Oh mais d'où il pop d'un coup ? Mais d'où il pop d'un coup ? Jess ? Où t'es passé ? Il est... C'est vraiment... Pas drôle. Je peux pas le récupérer le masque ? Tu comprendras plus tard. Même tête de la porte de... Ah je te jure, j'ai fait la même tête ! J'ai fait la même tête que les bottes que t'as mis dans le chat. J'ai fait la même tête que les bottes que t'as mis dans le chat. J'ai dit ! Lumière de ma vie ? Lumière de ma vie ? Arrête ! Ça fait genre euh... Allez ! Ça fait quelques heures que vous êtes mis en chambre ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'était trop drôle ! Mais... Non ! Attends ! Ah ! Filmez ça ! Je veux rien voir de... Non ! Non ! Quoi ? T'as filmé ça ? Ah ! C'est pour TikTok ! C'est pour son TikTok ! J'avais peur Jess ! Tu peux pas sauter comme ça sur moi ! On est au beau milieu des bois ! C'est super flippant ! Oh pardon ! Je te fais peur ! Tu t'envoies ça à quelqu'un ! Je... Je vais te... Tuer ! Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin Michael ! On ne connait vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse ! Je crois que vous me connaissez très bien ! Parce que putain pour avoir la frousse moi ! Ouais ! Je crois que je dois sûrement être le streamer le plus effrayé de tout Twitch ! Avec tous les jumpscares que je me tape H24 ! Que ce soit du coup par les 24,99 ou par les moments effrayants sur... Divers jeux ! Même sur Dead Battlelight on a encore peur maintenant ! Vas-y drôle drôle ! Ah ce que je vois j'ai toujours mon pantalon ! Ah c'est comme ça ! Ouais ! Va falloir que t'essaies encore ! Ah un défi hein ! Alors accroche toi bien ! Car tu es sur le point de ressentir toute l'ampleur de mon exceptionnel talent ! C'est pas très rassurant ce qu'il nous suit là ! C'est pas très rassurant ce qu'il nous suit là ! Qu'est-ce que c'est ? Ah y'a encore ce bruit ! C'était quelqu'un qui criait ? Non ! Non euh... Sûrement un... Un écureuil ou... Un écureuil ! Mais genre ! C'est flippant ! Ah nan mais sérieux putain ! Un écureuil qui fait ce bruit t'sais ! Faudrait que je la sorte celle-là t'sais ! Bon bah si j'entends un... Si j'entends un bruit aussi effrayant à mon avis en pleine forêt... J'aurais pas l'occasion de dire c'est un écureuil mais... J'espère pas que ça m'arrivera ! Ce serait effrayant ! Y'a quelqu'un ? Arpex non c'est une redécouverte ! Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait ! Très longtemps ! Salut Dion-up ! Bienvenue sur stream ! BOOM ! Merde ! Ce truc a failli nous tuer ! Ouais mais ça va t'inquiète ! J'pense qu'il a eu plus peur que nous ! C'est vraiment comme tu l'avais décrit Michael ! Quoi ? Le gîte ! J'l'adore ! Ouais ! Un vieux masque... Ah oui, 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 vas-y go, 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 go ! Ah non mais pas, là c'est pas... Non, pas maintenant, pas maintenant ! Elle va tomber dans l'eau ! Bébébébébébébé실 ! Non ! Oh bordel ! Non ! Bah mais ! Arrête ! C'est pas vrai... Jess ! Arrête de t'moquer de moi maintenant ! La revanche est à moi ! Ah non ! Non ! Ce n'est pas juste ! Il faut être fair zaj très cher ! Je t'ai juste fait faite ! Je t'ai pas trompé ! Eh, je ferai tout ce qu'il m'est possible de faire pour te réchauffer. Alors commence à cuisiner. Ne sous-estime pas mes talents culinaires. Putain, mais j'avais pas souvenir de... Je fais vraiment une run complètement différente de la première run que j'avais fait. Déjà, ils étaient pas en couple les deux la première fois que j'ai fait la run. Ils étaient pas en couple. Ça change tout, ils sont en couple. Allez, loco esto. Euh, c'est pas là-dedans, du coup. Par contre, j'avoue, avec un temps pareil, c'est pas vraiment cool, là, d'avoir trempé, la pauvre. Euh... Il y a autre chose à faire là-dedans, ou... Non ? Juste, on passe. Ça va pas me rire. En vrai, c'est horrible de... Tu as vu le froid qu'il fait ? Tu tombes dans de l'eau. Mais en plus, donc, de l'eau qui doit être vraiment très, très froide. Et t'es humide, tu vois, en... Enfin, t'es trempé, quoi. Et il fait méga froid. C'est genre... Mais c'est le pire truc, je crois. Enfin, le pire truc. Oh, putain ! C'est vraiment, tu vois, désagréable, quoi. D'être dans un endroit où il fait vraiment extrêmement froid et d'être trempé, quoi. C'est... C'est vraiment horrible. C'est quoi, ça ? J'ai pas sûr de vouloir savoir. Oh, putain. Non, non, tu le tues. Pas brèche de souffrance. Ah, vu de l'étendre, qu'elle idée, c'est clair que voilà. Ok, mon vieux. Eh. Je vais faire ça vite et bien, d'accord ? Oh, non, 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 non. Ok. Ok. Oh, pour ça. Comment je... Je peux pas regarder ça. Ok. 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 Oh ! Oh ! Mike, qu'est-ce que t'as fait ? Bordel, c'est venu. Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh, putain, c'était quoi, ce truc ? Oh, c'est rien ! Y'a un pont là-bas ! Regarde, Mike ! Amuse-toi vite ! C'est venu comme du beurre, en fait. C'est incroyable. Oh, putain, c'est-ce que t'as fait ? Mais, t'es sérieuse ? Non. Fais-toi ! Allez, on doit foncer ! Allez ! C'est-ce que t'as fait ? Mike, prends la clé ! Et ouvre-la ! Fais-la ! Fais-moi ma clé, fais-moi ma clé, direct ! Non. Quoi ? Je contrôlais la situation. Tout le temps. Ah, connerie. Non, sérieusement. À fond, 110%. Oh, bordel ! J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ils sont deux passes en couple. Ah ouais, je m'en rappelais pas. C'était un ours ? Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais, tout va bien se passer maintenant. Je te promets. Comment tu en es sûr ? J'avais pas souvenir qu'ils étaient si proches. Je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qu'ils ouvraient des voitures. Quoi ? Où ça ? Sur Internet. Vraiment ? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord ? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Ouais. Typique. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein ? Eh bien, il y a une cheminée. Ouais, on n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady. Et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Une lady aimerait se blottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Hum, ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike. Ouais, j'avoue, non, mais putain, mais, enfin, lady ou pas lady, fin, t'es dans un endroit comme ça, t'as envie d'avoir la cheminée qui est allumée, j'avoue, c'est hyper agréable. On va pas se mentir, c'est... Il fait grave froid dehors, t'es dans un chalet, fin. J'avoue, la cheminée allumée, franchement, c'est trop bien, quoi. C'est... Même pour l'ambiance et tout, c'est trop cool. Des flammes. Ouais. Malédie. Oui, surtout pour sécher... Oui, oui, c'est ça. Non, mais effectivement, comme dit Amy, surtout pour sécher... Je sais pas trop si à vous parler. Pour sécher son jean ! Putain, j'arrive plus à parler, c'est terrible ! 8h de stream, ça y est, quoi. Vingt, j'sais plus parler. Oh, putain. Voilà pour le problème de la lueur. Non, en plus, c'est tout ce qu'il faut ! Putain, t'as même pas besoin d'aller chercher des bûches à l'extérieur et tout ! Non, mais sérieux, quoi ! Tu peux pas être moins fainéant, c'est pas possible ! Non plus qu'une allumette. Y'a tout à portée de main ? Je veux bien, il faut faire trois bornes pour aller chercher des bûches, ok. Là, franchement, t'as tout à portée de main. Franchement, c'est tranquille. Super. Parfait pour rallumer la flamme. Oh, merde, putain. Est-ce que tout va bien ? Mais, qu'est-ce que tu fais ? Bah, juste... C'est les lumières. Je sais que ce sont les lumières, idiot. T'as tout cassé. Il doit y avoir un courjus, je pense. C'est toi qui as un courjus. Anna décroche le bronze au tournoi sur Invitation Junior d'Alberta 2013. Bon, il faut qu'on arrive à trouver des allumettes. Là ! Non, ça c'est un bouquin. Ah. Ok. Non, ce bouquin va pas nous aider. Non, putain ! Attends, 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 attends ! Ils étaient inventifs. Oh ! Je suis en live, là ! Putain ! Non, mais... Ah, putain ! Sans déconner ! Non, mais on va pas feuilleter ça en stream, tranquille, quoi, sans déconner ! Ah, ça fait peur. Alors, il va se passer un truc. Lâche-moi, lâche-moi, je te dis ! Mais... Ah, putain, putain de bordel de merde ! Non, mais je peux pas regarder Yuna Mel à 13 ans, c'est pas possible ! Non, mais... Marc, c'est quoi ce jeu que tu nous proposes ? Oh ouais, j'avoue, ça craint. Mon Dieu ! Oh, mais j'étais pas prêt, je... Kamas Outra, je fais... Oh, non, non ! Je pensais... Je m'attendais pas à ça. Bon, une botte d'allumette ! Tu dois allumer un feu, Michael, pas écrire un roman ! Oui, oui, oui ! Ça va te prendre encore longtemps ! Oh, mais vas-y, sois gentil, s'il te plaît, je galère, là ! Je connais pas le chalet par cœur, là, hein ! Oh, tranquille ! Ah, ah, les allumettes, elles sont là ! Non, me dis pas toi. Il fait tellement froid ici maintenant que ma langue resterait collée. Oh merde, bordel. Mike ! Quoi ? Oh merde ! Quoi ? Putain, il est où ? Quoi ? Ton téléphone ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perdu ! Je l'ai perdu ! Oh, elle a perdu son phone ! De quoi tu parles ? Mon téléphone, Sherlock. Je me trouve pas. Merde, non ! Elle a fait tomber dans la rivière. C'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Bah ouais, dans la rivière. Ah, merde. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un ? J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok, ok. Bon. Mais comment c'est des merdes ? Les allumettes, elles sont d'ailleurs sur la table. Il doit être dehors. Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. Quatre téléphones en une année, t'imagines ? Mais il y a des gens qui sont comme ça. Après, bon bah, ça arrive, un maladroit, malheureusement. Quatre téléphones en une année, c'est chaud, quoi. C'est un sacré but de ça, surtout si tu prends le dernier iPhone, t'imagines ? Il est probablement tombé à l'eau et je suis sûre qu'il fonctionne plus maintenant. Donc, peu importe. Eh, je vais me racheter, c'est promis. Ça, c'est fait. Salut, salut. Qui c'est qui va s'embraser ? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai ? Putain, mais... Pas cool, elle est pas cool. C'est quoi, ça ? Non, ça, c'est bon. Ça, ça a l'air un peu plus tranquille. Ouais, bon, après, on va pas lire. On va faire ça, hein, n'est-ce pas ? On va avancer quand même dans l'histoire, comme on one-shot le jeu. Ah, attendez, y'a un truc là-bas, par contre. Oh, un snake. C'est cool. C'est un feu, j'espère. Non, c'est plus cool. Un fusil. Non, on va pas les friller, on va juste montrer. Alors ? T'aimes mon joujou ? Ah, bon sang. Pourquoi les armes rendent les hommes complètement d'arrivés ? Rien ? Ok. Elle comprendra jamais notre relation. Qu'est-ce qui t'arrive, voir Fred ? Pourquoi vous marquez des points dans le chat ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai raté un truc ou quoi ? What the fuck, qu'est-ce qui se passe ? L'homme un, le feu zéro. Très bien joué, bravo. Très bien, Malady. Et ensuite ? Je pense que... Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Eh ben, si j'avais su ça avant... Je sais pas, je... C'est juste que je le sens pas encore. Est-ce que... J'ai fait quelque chose de mal ? Non, 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 non. Enfin... Je croyais savoir qui tu étais vraiment, mais... Apparemment, t'es quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ta faute. Euh... Jess. Tu me plais beaucoup. Peu importe ce que tu crois. Donne-moi une chance. Et je te donnerai... Ce qu'il te faut. Eh ben... J'apprécie ton assurance. Mike... Les volets. Quoi les volets ? Euh... Tu peux les fermer, s'il te plaît ? Tu sais... Y'a personne dehors. J... J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça m... Ça me plaît pas. Jess... Sérieux... C'est bon ? Écoute... Ça me plaît vraiment pas. Ok... Je ferme les volets. Y'a pas des rideaux, sinon ? Parce que les volets, ça va... Ah non, les volets sont à l'intérieur ! Ah bah ça va ! En vrai, tu prends zéro risque, là. Voilà. Les volets sont fermés. Alors... Bah y'a d'autres fenêtres ? Où est-ce qu'on en était ? Non ? Je suis désolée... Désolée... Je pense que... J'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de... Tenir bon et... Quoi ? Tenir bon ? Écoute... J'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout mais... Au fond... Je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. Jess... Tu plaisantes, j'espère. Quoi ? T'as aucune raison de manquer de confiance en toi. Ah... Arrête, si tu savais. Je sais. T'es comme tout le monde. On manque tous de confiance en soi. Mais... Tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais... Pas seulement. Ouais. Si tu le dis. Ouais. Et ça, c'est hyper sexy. Vraiment ? Mais oui, bien sûr. Viens par ici. Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur. Oh... Tu peux y aller. Je suis tout à toi. Elle s'est vite libérée. Oui, j'avoue. C'est quoi ça ? J'en sais rien. Vas-y. Tu ferais mieux d'aller voir. Vite ! Y'a pas moyen de prendre le fusil ? Non ? Attends, pourquoi y'a de la musique là ? Oh ! Trop bien ! C'est son téléphone ! Incroyable ! C'est ton téléphone ! Quoi ? Mais... Comment c'est possible ? C'est un écureuil qui chante ? C'est un écureuil qui chante ? Non, c'est l'écureuil... C'est l'écureuil qui a jeté le téléphone. Il est trop gentil. Oh ! Bordel de merde, putain ! Quoi ? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque là pour nous foutre la trouille et juste quand on commençait à... C'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? Vous voulez vraiment nous emmerder ? Vous savez quoi ? C'est pas possible ! Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi on va baiser ! Et ouais ! On va s'envoyer en l'air et ça va être chaud ! Alors profitez-en ! Parce que je sais que nous on va bien en profiter ! Bon bah maintenant c'est bon, elle est plus coincée, tout va bien. Elle est libérée, elle est libérée pardon, c'est ça que je voulais dire plutôt. Oh mais c'est pas vrai ! Totalement libérée là, ça y est. Elle est plus très libérée là maintenant par contre. Oh la vache ! Tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous ? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elles le fassent ou pas. Mais là j'avoue que je m'en fous de ce qui se passe là, moi je veux savoir ce qui se passe là-bas là ! Je veux qu'on aille libérer Jess ? Oh putain ! C'est terrible ! Josh avait l'air de vraiment flipper pendant la séance. Ouais, il semblait essayer de tenir le coup mais... Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ses serres ? C'est pour ça qu'on est revenus ici. Ouais, mais pas comme ça ! Pas en faisant du spiritisme, on est peut-être allés trop loin. Oh putain ! Merde ! Est-ce que ça va ? Je crois, oui. Regarde ! Quoi ? Il y avait un truc derrière le livre ! C'est quoi ça ? C'est un bouton ? Pourquoi il y aurait un bouton ? C'est une très bonne question. J'appuie dessus ? C'est à ça que servent les boutons, je pense. Passage secret ! Euh, je me rappelle plus. Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Je me rappelle plus combien exactement. Comment ? Il y a mon aventure qui est sur YouTube si jamais. Ouais, après toi. Non, non, non. Toi, t'y vas. Super, merci. Je vais prendre et les saigner comme des pourceaux et arracher leur peau blanche et douce. 16 putains d'années, 16 ans à attendre les jolies petites Anna et bèf. Oh la la. La vache ! Bon, H, je veux pas te faire flipper mais... Regarde ça. Quoi ? Chris, c'est quoi ça ? Je... je crois que c'est précisément ce que le plateau voulait qu'on trouve. C'est l'indice ? Ouais, c'est une lettre. Laisse-moi voir ça. C'est une menace. Chris, c'est du sérieux. Il faut qu'on trouve Josh et tout de suite. Ah ! C'était quoi ? Ouais, je fonce mais... Putain. 8 novembre 2013. Département... Ethnique et raciale. Cherte docteur, soit femme. Merci de votre réponse. Si c'est le cas. Il est bon à savoir que la tribu... Seigne toujours un attachement à cette terre. Même si nous rencontrons quelques problèmes regrettables. Graffiti, personne dormante dans les dépendances. C'est leur foi ancestrale après tout. J'ai pris contact avec les descendants de la tribu et j'ai l'intention de faire un don aux conseils de leurs anciens. Guerrir les blessures du passé ne sera pas facile. Mais je pense que c'est une étape nécessaire. Cordialement. Mélinda. Au dos, j'ai revu ce cinglé. Jeudi à 21h17, en train de roder autour du générateur. Je vais commencer à noter ses allées et venues. Attends, la porte. D'abord, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur un peu. Donc... Je viens juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam. Quoi ? Il y avait un avis de recherche, comme dans les westerns, tu vois. Et alors ? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et... Et alors ? Tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous ? Et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré. Chris, si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, t'es virée. T'as entendu ça ? C'était Josh ! Ça vient de la cuisine. Josh ! Josh ! On arrive rapidement ! T'as rien de se faire choper là, non ? Ashley ! Ashley ! Ça va ? Je vais... Ashley ! Ashley ! Ash ! Elle ! Sous-titrage MFP. 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 Une personne en particulier retient toute notre attention. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il les aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction au milieu des peins de Blackwood et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. S... S... O... E... Sœur ? Demande-lui la sœur de qui. Josh, ça... ça doit... ça doit être... De quelle sœur il s'agit alors ? Cours ! Oh la vache ! Vache ! Hé ! Mon... Viens par ici. Oh la pauvre. Oh la pauvre. Voilà... La pauvre. Elle passe par la fenêtre carrément, putain, c'est terrible. Merci Gatomar. Chapitre 4 ! Ah ouais. Ouais ouais c'est la sauce là. Oh putain ! Oh c'est pas vrai ! Il va falloir foncer là. C'est pas vrai ! Yes ! Elle a fastball de la fenêtre. Mais nan putain ! T'as pas osé ! Ha 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 ! Le pire ! Monsieur Frodon j'adore. Bon là on fonce, on fonce. Ouais, raccourci dangereux. No choice. No choice, no choice. Oh putain... Oh là les puteuses c'était généreux. Jessica ! Jessica ! Jessica ! C'est Jess. Il n'y a pas la créature là ? Jess ! Il n'y a pas la créature là ? Mais putain mais... Mais nan mais... Mais nan mais... Oh mais merde ! Ah bah... C'est hyper dangereux mais... Et ton arme ? Ton arme, ton arme, ton arme ! Nickel, c'est bon. On prend des risques de dingue mais... Elle est en danger, c'est maintenant. Allez vas-y, vas-y. Oh 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 ! Putain ! Si je rate un QTE, c'est mort je crois, non ? Tu veux le chemin ? Glissade risqué ? Putain ! Vas-y, va glisser à drisqué. Oh mais... 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 Oh... 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 Ok, cool ! Allez ! Allez ! Tu peux le faire, Mikey ! Euh... Waouh ! Putain ! On a géré ! Allez, allez, grouille-toi, grouille-toi ! Vite, vite, vite ! Non mais... Allez, on se dépêche, là ! Non mais là, il faut que tu traces. Jessica, j'arrive ! Non mais genre, mais cours, mec ! Cours, cours, cours ! Tu peux pas dire que j'arrive et tu peux pas prendre autant de temps pour marcher dans les escaliers. Allez ! Jessica ! Ça, c'est... Ça, c'est la partie un peu mal faite, par contre, moi, c'est pas grave, en vrai. Mais cours ! Il peut pas aller plus vite, là ? On est d'accord ? Y'a pas moyen de le faire aller plus vite ? Non ! Non mais arrête, là ! Tiens ! Non ! Mais on peut pas l'assumer, en fait ! Oh putain ! Oh la... Jess ! Jess ! Jess ! Tu vas bien ? T'as l'aide ? C'est quoi, ce bordel ? Non ! Hein ? C'est quoi, ce bordel ? Là, j'en ai mis une belle dans la tronche ! Non mais il va voir diès, savant, non ? Et tu suis là, viens. Et tu suis là, viens ! T'as le temps, tu vas. Atta Heís ! T'as eu ! On est ! T'as eu ! J'aim ! T'as eu ! Allez, allez, viens par là, viens voir papa. Attends, mais... Merde. Le voilà. Hé, Yves, tu vas pas la sauver ? Attends, mais... Mais c'est un humain ! Non, mais je veux pas lui tirer dessus ! Cette saloperie est bloquée. Elle est morte, elle est morte ? Tu joues en cas de difficulté ? Je sais pas. J'ai pas... J'ai pas réglé la difficulté. En fait, Jess, elle est morte, quoi. Super ! Mais en fait, c'est impossible de la sauver, Jess. Tu peux pas la sauver, elle mord forcément, non ? Parce que sur ma dernière run, j'ai pris les chemins tranquilles. Là, j'ai pris le chemin le plus vénère. J'ai foncé comme un dingue et... Bah, elle est morte. C'est quoi cet endroit ? Tu peux la sauver. Elle est pas morte encore. Qu'est-ce que... Tant que tu vois pas le personnage vraiment mort, c'est qu'elle est pas morte. Elle est pas morte, ok. Y'a personne qui m'a dit sur le chat, mais je me rappelle de cette règle dans des jeux comme ça. Dans des jeux comme ça, tant que tu vois pas la personne vraiment mourir, ça veut dire qu'elle est pas morte. Encore. Il faut vraiment la voir mourir. comme par exemple Charlie qui est mort tombant d'une poutre à cause d'un bug. Oh merde, non ! Non ! Non ! Mais tu te fous de ma gueule ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mais voilà. Et j'ai pas tiré sur la personne du coup qui est partie parce que déjà c'était un humain, c'était vraiment bizarre. Et en plus de ça, la personne était dans une situation où elle partait mais en mode ultra chillax. Y'a quelqu'un ? Ha 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 ! Je me suis dit... C'est bizarre de partir de manière aussi chill si la personne a quelque chose à se reprocher. Vous voyez ce que je veux dire ? Attends, y'a du sang là ! Oh, 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 oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais bordel ! Mais qui ferait ça ? Totem de mort carrément ? Oh putain ! C'est pas bon ça. Attends, attends, il faut regarder ça aussi. La tête de cochon. Ok, donc là du coup on doit back. Un mandat. Un mandat. Après moi ce qui me rend fou tu vois là, c'est que Mike se soit barré sans essayer d'aller chercher Jess. Pourquoi il s'est barré comme ça là ? Tout de suite tu retournes chercher Jess là, immédiatement. Et puis c'est avec le froid qu'il fait, c'est pas le bon plan quoi. Vu comment ça caille. Et puis avec les blessures qu'elle a aussi. Même si elle avait pas l'air d'avoir de blessures si graves que ça. Après du peu que j'ai vu, j'avais pas l'impression qu'elle avait des blessures si graves que ça. Y'a quelqu'un qui pleure ? Ashley ! Merde ! Chris ! Ash, je suis là ! T'es où ? Je... j'en sais rien ! Tu vas bien ? Mais que... qu'est-ce qui s'est passé ? Pitié ! Aide-moi ! J'arrive Ash, je continue à me parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Chris ! Il m'a ligoté ! Je peux pas bouger ! Ashley, je vais te sortir de là ! T'inquiète pas ! J'ai vraiment peur ! Chris ! T'es là ? Bonjour ! Et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous avons fait une petite expérience. Comme un test. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pour cette expérience, nous aurons besoin de la coopération de nos deux sujets. Joshua et Ashley. Quoi ? Oh putain ! Mais, nous avons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider... Quel sujet viendra ? Et lequel mourra ? Non ! Non ! Non, 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 non ! Chris ! Non, c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! S'il vous plaît... S'il vous plaît, calmez-vous un peu. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Oh non, non, non ! Oh putain ! Ça ne peut pas être possible ! Merde ! Merde ! Non ! C'est pas vrai ! Non, c'est pas juste ! Truc d'enfant aide. Ok, ok, tout va bien se passer. Merde, 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 merde ! Eh mec ! Mon pote ! Il faut qu'on réfléchisse à ça une minute ! Oh merde, Chris ! Je veux pas mourir ! J'ai juste une seconde ! J'ai juste une seconde ! J'y arrive pas ! Merde ! En plus, c'est tout son temps ! Ashley, je vais te tirer de là ! Je vais pas te laisser mourir ! Non ! Pitié, non ! C'est pas possible ! C'est dingue ! Attends, il faille de moi ! Chris, pitié ! Dis-moi que tout ça est pas vrai ! Attends, faut tourner du côté de la personne que tu veux sauver ! La personne que tu veux tuer ! Mec ! Mec, arrête ! Non, Chris ! Tu as choisi qu'ils soient venus, Ashley ! Oh non ! Non, 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 non ! On était amis ! On était amis, merde ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! C'était une délire ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Faites pas ça ! Arrêtez 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 ! Non, 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 non ! Regarde pas, Ashley ! Pourquoi je dois pas, Chris ? Je t'en prie ! Dis-moi ce qu'il va bien ! J'arrive, Ash ! Je vais te faire... Je vais te faire descendre ! Chut ! Arrêtez ! Allez, allez ! Tu vas descendre ! Non ! Il faut te sortir d'ici ! Non ! On doit partir, ok ? Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Sorry ! M'est-ce que ça va ? Chris, qu'est-ce qui s'est passé ? Josh ? C'est quoi, vieux ? Il est mort ! Il est devant nous, putain ! Mais de quoi tu parles ? Il y a un cinglé ! Un cinglé ? Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qu'il s'est passé. Un cinglé ! Qu'est-ce ? Il avait dit ! Et c'était lui ou moi, je savais pas quoi faire ! C'est pas vrai ! Il a traversé ce giclet, il saignait de partout ! Quoi ? Mais c'est pas vrai ! Je l'ai tué ! Oh non ! Je l'ai tué ! C'était ma faute ! Non, non, non ! C'est un truc de dingue ! Il faut qu'on aille chercher de l'aide ! Elle est découpée en deux ! On va découvrir ce qui s'est passé ! Je n'en suis rien ! Je n'en suis rien ! Matt, on doit y aller maintenant ! Je n'en suis rien ! M, on devrait aller chercher... Ah, tu vois ça dans la vraie vie ? Je pense que la télé... C'est pas bien après ! Personne ne sait où est ça ! Je crois qu'elle est au chalet ! Bien ! Bien, d'accord ! On va rassembler tout le monde, mais s'il y a cinglé qui se baladent, on voudra quand même aller chercher de l'aide ! Non ? Tu veux pas qu'on reste là ? Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça ? On y va ! Oh, déjà la fin d'un chapitre ? Il a l'air de bien se marrer ! Bonjour ! La tension est montée d'un cran, n'est-ce pas ? La nuit se déroule-t-elle comme vous l'espériez ? Non ! Je vois. Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive ? J'essaie de vous aider... Ce jeu auquel vous jouez... Vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien... Il ne fait de bien... à personne ! Et je ne vous trouve pas spécialement franc dans votre façon de jouer ! ... 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 Ah ! C'est le cœur du problème ! Tout tourne autour de cette question ! Arrivez-vous encore à faire la différence ? J'en doute Je suis quand même encore sur le cul des graphismes En 2000 Presque 10 ans après je suis quand même sur le cul des graphismes C'est Waouh En vrai elle est pas méchante Jess J'ai pas envie qu'elle meurt Elle est pas méchante Ça, ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique Arrête Voici notre billet vers le monde des esprits Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit C'est clair, dans la boule de cristal je vois un pain chaud Alors amusez-vous bien Ouais le jeu est super merveilleux C'était délire Qu'est-ce, Ika ? Oh putain Oh c'est pas vrai Oh merde Une personne en particulier retient toute notre attention Mais nous signerons toute son emploi du temps Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne Ce pourrait-il qu'il s'y cache Chapitre 5 Les amis dans le chat vous pouvez me rappeler combien il y a de chapitres s'il vous plaît Merde Pour savoir à peu près où est-ce qu'on se situe dans l'aventure C'est pas bon C'est vraiment pas bon Merci En fait t'es en train de le poursuivre mais tu devrais aller sauver Jess plutôt Enfin c'est J'espère que je peux avoir la décision là En plus il a deux chiens avec lui T'as pas une chance là pour le coup Allez Voyons ça de plus près Enfin à un moment donné je vais devoir tuer un des chiens Pour survivre Ça va être quoi le bail encore ? Allez Oh là là Pas touche au chien Ouais je sais je sais Après le problème c'est que si je me fais attaquer Bon le problème c'est que voilà Mais non non je veux tuer personne On aurait pu tuer à un moment donné Un écureuil Un oiseau Enfin non l'oiseau on l'aurait pas tué On lui aurait envoyé une boule de neige au cieux Mais bon Et on l'a pas fait évidemment tu vois Mais là le truc c'est que bah Là le loup Le chien Si il y a son propriétaire qui passe en mode attaque Ça peut être un peu chaud quoi Tout le problème est là en fait Oh putain Et en plus c'est des loups C'est pas des chiens ça Mais d'accord non c'est des loups ça Ok c'est verrouillé Ah ça c'est pas des chiens c'est des loups ouais Un peu plus féroce que des chiens quoi Ils sont pas si loin que ça en plus Là bas on peut descendre Ok putain c'est gigantesque Un truc à Blackwood Mountain 9 janvier 1952 Un journaliste attaqué dans les montagnes de Blackwood Blackwood Pines Un journaliste de Alberta Buggle a été admis à l'hôpital Après avoir été agressé par les agents de sécurité du sanatorium de Blackwood Chuck Bernstein Journaliste confirmé S'était rendu sur les lieux afin d'interroger les mineurs secourus le mardi précédent Ceux-ci étaient restés piégés sous terre Perdus plus de trois semaines suite à un éboulement survenu en décembre Dans les mines du Nord-Ouest Ils sont actuellement pris en charge par le sanatorium de Blackwood Pour malnutrition et stress post-traumatique Jefferson Bragg Directeur de la société d'exploitation minière du Nord-Ouest Et du sanatorium de Blackwood A informé le Buggle Qu'il s'agissait là d'un malheureux incident Et qu'une enquête interne a été lancée Il a aussi affirmé que Bernstein Avait pénétré illégalement dans l'enceinte du sanatorium Il semblerait que l'appareil photo de Bernstein Soit au coeur de l'altercation Il a d'ailleurs été confisqué Avant l'agression Merci pour les photos les amis On commence à fatiguer On parle de photos Merci pour les follow Il commence à fatiguer 10h de stream 9h de stream quasiment Le streamer commence à être en PLS Il commence à dire de la merde Un peu plus que d'habitude Pardonnez-le s'il vous plaît Oh putain C'est terrible Ah il y a des trucs là aussi Oh il y avait un rat là-haut Je t'ai vu Vous pouvez te voir outil de streamer totalement Compte rendu médical Minier Médecin responsable Dr Bowen Compte rendu médical Leur apport suivant présente L'état initial des 12 mineurs Après l'effondrement de la mine Et leur sauvetage ultérieur à Blackwood Pines Admission Pardonnez-le L'admission des 12 patients Au sanatorium Nous pensons que ces hommes Ne seraient que des coquilles vides Affamés et confuses Fort heureusement Les mineurs semblent en bonne santé Et leurs propos cohérents Des éléments à attribuer Alors découverte De rations d'urgence Dans la mine Une fonction respiratoire inhibée Et à déplorer Parmi certains des hommes Les plus âgés Ainsi que Quelques symptômes de pneumonie De pneu Mo Ni Pardon Psychologiquement Après avoir été enfermé Pendant 23 jours Le choc de la réintégration A été difficile Pour certains membres du groupe Le mot pneu Mo Ni J'ai du mal à le dire Je sais pas pourquoi C'est un mot que je n'arrive pas à dire Bien que leur état de santé générale Soit meilleur que prévu Il semble avoir été affecté Par le temps Passé dans la mine Traitement En raison d'un ator fragile De certains patients Nous avons Fermé l'aile A Du sanatorium Des évaluations psychologiques Prendront place rapidement Les hommes présentent Une détresse respiratoire Les hommes présentant Une détresse respiratoire Ont eu le droit A une Bronchoscopie Et leur traitement Intègrera De la De la Streptomycine Oh putain de merde Non mais sans déconner Mais faites pas un coup pareil Leur traitement Intègrera De la Streptomycine Ok ça marche Les autres sont simplement Gardés en observation Stricte Pendant 24 heures Putain secours Mon dieu Bon faut qu'on trouve un truc Pour ouvrir la porte là bas Ou un passage Tout simplement En plus avec Le climat Fin de jeu Je pense que tu vas connaître La définition De la PLS Pourquoi tu lis Vu que tu galères Un peu Skip la lecture Non 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 Si je tombe sur les trucs Aller J'essaie de lire Quand même Tu es un minimum Comme ça on en apprend Un peu plus Sur le lore Et tout Oh putain C'est dégueu Ah ça pourrait être utile Ah parce qu'en plus J'ai plus mon fusil Du coup là j'ai plus rien Pour me défendre J'essaie à raison Dans le jeu Tu peux aussi Ne rien faire Les mots Ouais t'as certains T'as des mots médicaux Laisse tomber T'en as certains Des fois t'es en train De les lire Tu fais putain Sans déconner J'y arrive pas J'ai l'impression De parler une autre langue Au secours C'est clair Il y a un chien Dans le couloir à côté Y'a rien ici Ah si si Y'a quand même un truc là Les journalistes Et autres curieux Doivent être éloignés A tout prix Répondez immédiatement Compagnie de télécommunication D'Aubesterne province Télégramme Bla 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 Mise à jour Au sujet De l'accident 12 survivants Reçus au sanatorium Montre des signes De traumatisme mental Peut-être A contenir La presse locale A senti l'odeur du sang C'est bien un problème J'attends vos instructions Ok 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 C'est tout ce qu'il y a Du coup ici Il y a le squelette Là Derrière Je me suis dit Putain On va fixer le squelette Et il va y avoir un screamer Derrière Non Enfin un screamer devant Du coup Putain Attends Il y a un truc Qui brille Ouais mais J'ai pas accès J'y aurai accès Plus tard Par contre Cette chaise What the fuck Is that C'est ça qu'il leur donnait à manger Merde Génial le piège Oh c'est la merde Oh c'est ça Allez Allez Non Oh Oh Ouais ouais C'est bon Ça va passer 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 Allez Allez Mais t'es sérieux Putain Vas-y Je suis mort Non mais vas-y Mais là Putain Mais il va la casser la lame C'est mort Il va la casser Je suis obligé de couper le doigt Je suis obligé de couper Je suis obligé de couper Oh merde J'ai pas le choix Il va la casser Oh merde Oh merde Oh merde 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 Putain Oh putain Mes doigts Mes doigts Allez 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 Maintenant Il faut que tu trouves un truc Pour cauteliser Oh putain Il y a des bandages à côté Non mais au calme On dirait que tu t'es prévu T'sais Il y a le chat Qui te met la pression à côté Mais qui vient pas finalement Il fallait pas mettre les doigts N'importe où J'avoue J'avoue C'est clair Ça nous apprendra A être trop curieux N'est-ce pas Après ça va Il a perdu ses deux doigts derrière C'est lesquels qu'il a perdu C'est ses deux là Ou ses deux là C'est ses deux là qu'il a perdu C'est les deux derniers doigts C'est ça En vrai ça te met quand même dans la merde Et non au final ça va Si tu perds ceux là Tu peux quand même avoir la souris dans les mains Du coup ça va ça passe Tant que c'est sur la main Tant que c'est sur la main droite C'est bon ça va Je peux les perdre Ceux là ça me dérange pas Tu vois Bon ça me ferait chier quand même Mais c'est les moins pires à perdre en vrai Parce que Tu perds ces deux là Côté main gauche Bah c'est foutu Tu peux plus utiliser contrôle Tu peux plus utiliser shift Hein C'est la sauce Tu peux plus appuyer sur cul non plus Et sur l'autre main par contre ça va Tu vois ça passe Sur l'autre main tranquille Parce que j'ai besoin que de Ah j'ai besoin en vrai que de trois doigts Pour tenir la souris Du coup ça va en vrai Non non bah attends Non non je vais pas perdre mes doigts Attention Oh ouais bah attends mais ça pue Je suis curieux encore Je crois que c'est pas bon Je crois qu'il va y avoir un piège encore non Oh putain c'est un petit gueule Ah mais c'est C'est absorbé What the fuck C'était incroyable Ok Ok allons voir ça Attends il y a un autre truc on peut ouvrir Attends on peut ouvrir tellement de trucs là Oh la la Après j'ai trop peur qu'il y ait des pièges Je vous le dis les amis Je suis pris un piège là tu vois J'ai trop peur qu'il y ait d'autres pièges Vas-y prends le truc Voyons voir Qu'est-ce que ça dit Non mais non Putain Vas-y Hop Il faut que je reste à pied Nom de la personne décédée Sarah Smith Date du décès 24 février 1952 Je certifie par la présente avoir côtoyé la défunte Du 8 mars 1951 au 24 février 1952 Et l'avoir vu en vie pour la dernière fois le 24 février 1952 Quoi du décès Lacération profonde à l'abdomen Blessure intra-abdominale Ayant provoqué une hémorragie Si la mort n'est pas naturelle Mort violente Veuillez remplir la section suivante Accident Tite Ouh Ouais je peux pas dire tout ça désolé Sinon c'est striqué Type de blessure Lacération avec un instrument très tranchant Probablement des ongles Des ongles ? Ouais comme on a vu Comme le cerf tout à l'heure Le cerf qui est chargé Vous vous rappelez ? C'était pareil Tranché avec des ongles Remarque supplémentaire Si vous avez des informations pertinentes Supplémentaire à communiquer Merci d'utiliser la case située au verso Bon bref c'est pas important ça En bref c'est pas très intéressant Ça va il te reste Quoi il me reste 8 doigts du coup je peux me permettre des fantaisies Genre fouiller d'autres trucs C'est ça ? J'ai quand même un peu peur je t'avoue C'est quoi ça ? Ah y'a un truc Y'a un truc quand même Y'a un truc Attends attends tout à l'heure J'ai mis mes mains sur une connerie comme ça Et il s'est passé une dinguerie Oh lala Identification médicale d'urgence Nicolas Bowen, date d'identification 24 février 1952 Description attaque Par détenu, lacération mortelle à la gorge Putain, même délire que pour le cerf Ouais, même délire que pour le cerf Bon Vas-y, let's go Oh, il y a un crâne ici On va checker Cet endroit devient de mieux en mieux Imagine t'as un oeil qui bouge Imagine Ça pourrait être trop marrant Je suis sûr que ça doit exister ça Un bocal avec une tête Je sais qu'il y a des bocals avec des facehugers Tu peux acheter ça C'est vraiment stylé, ça coûte hyper cher Mais en décoration ça peut être stylé T'imagines un bocal avec une tête comme ça En décoration chez toi dans une pièce Je veux faire un truc un peu en mode Un peu horrifique Et t'as un bouton un tout petit peu plus loin Et quand t'appuies dessus t'as les yeux qui se ferment et qui se réouvrent Ça pourrait être énorme Tu pourrais tellement faire flipper des gens Mais ça doit exister en vrai je pense À mon avis ça doit exister Ah des bocaux pardon My bad Pardon 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 On dit pas des chevaux là Non c'est des chevaux aussi Ok pardon My bad Sorry Pardon Un chevaux de cheval Ah voilà c'est comme ça Merci Merci Y'a personne qui a eu peur du chien ? Quoi ? Il est en train de se barrer en plus Y'a personne qui a pris le screamer ? Non ? Oh putain c'est terrible Si ? Si quand même Salut Lucky tu vas bien ? Coucou euh Ah il note Lucky pardon Tu vas bien Paulette ça roule ? Une bien séduisante biote de psychopathe Pourquoi il fallait ? Non Qu'est-ce qu'il se passe avec ma lampe ? Ma lampe qui part en couille What the fuck ? C'est bon elle va mieux ? Elle va mieux Non mais ce passage avec le chien Moi il m'avait trop fait peur Je me rappelle que j'avais tapé un sérieux coup de flip Du coup là je m'en rappelais Donc j'ai pas été affecté par le screamer Parce que celui-là il m'avait marqué Il m'avait vraiment fait hyper peur Y'a personne sur le chat qui a été affecté ? Mars ! D'accord Je suis revenu Attends Non là en back Je dois pouvoir ouvrir la porte là-bas non ? A gauche quand on est arrivé là Si y'a une porte à ouvrir non ? J'ai complètement craqué Ouais c'est ça ? Ouais ouais Let's go Là Ok 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 C'est chaud quand même pour lui faire une caresse C'est chaud mec Ok Il est chaud de ouf parce que moi j'oserais pas perso tu vois C'est tout un chien que tu connais pas C'est tout un chien que tu connais pas et en plus c'est un loup quoi Un loup Non franchement c'est limite inconscient je trouve hein C'est presque inconscient Oh la vache Oh putain Ouais je l'ai fait mais y'a 3 ans Y'a super longtemps pour elle Oh putain Ok mur couvert de coupures Je me rappelle certaines choses mais y'a plein de trucs dont je me rappelle pas Mais ouais c'est une masterclass il est vraiment cool hein Ah je te dis depuis tout à l'heure je m'éclate hein Je m'ennuie pas et tout franchement c'est dynamique et tout c'est vraiment cool Ok Bon va nous falloir trouver une clé pour voir ça On va juste checker à nouveau là bas Y'a rien d'autre hein Le seul point d'intérêt c'est le tableau Est-ce qu'on checkerait pas le tableau encore en mode y'a pas une clé accrochée Non rien Rien du tout Ok ça marche Ouais retour de la lampe qui a l'espace ouais La pauvre elle est T'imagines je me téléporte à cause de ça Allez la lampe arrête C'est bon Elle est stabilisée tout va bien On a réussi à stabiliser la lampe Bravo docteur Oh putain C'est fermé là Oh merde C'est là dedans C'est là dedans Comment je peux faire pour rentrer là Regardez vous avez Ah bah en fait Ah mais c'est toi à l'intérieur Qu'est-ce qu'on a là Oh merde Bah déjà en mode on va moins froid comme ça Nice Tu vas te faire mal non ? Super T'as la boîte d'alouf aussi que tu pourrais récupérer ça pourrait être utile non ? Si on fait ça et qu'on revient là Est-ce qu'il peut récupérer la boîte d'alouf ? Non il peut pas récupérer les allumettes Euh bon alors avec le calibre on va essayer de faire sauter de la serrure Je pense que c'est le truc qu'on doit faire à mon avis J'espère qu'il est chargé Je vous rappelle qu'il y a un deuxième chien ça se trouve le deuxième il est pas cool hein On est devenu pote qu'avec le premier chien les amis hein Ouais côté discrétion par contre là c'est vrai que ça tombe à l'eau Ce personnage il tient pas à ses doigts mais t'as raison en fait c'est ça En vrai on a un personnage qui se sent fou de ses doigts Ouais 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 j'avoue j'avoue Ouais il fait des trucs de dingue Genre caresser des loups et tout normal Caresser un loup qu'il a vu il y a genre 10 minutes tu vois Il l'a rencontré depuis même pas 10 minutes et il est déjà en train de caresser le loup Le mec il est ouf J'avoue Didier Fou Salut Merci pour les 28 mois je suis désolé y a pas le son des alertes J'ai coupé le son justement parce qu'il y a un soucis avec les alertes qui sont trop fortes Avec la PS5 qui est branchée Je peux pas régler du coup malheureusement les sons comme je peux le faire d'habitude Du coup exceptionnellement du coup j'ai coupé le son des alertes J'ai sorti bien du diapo, un gros merci pour tes 28 mois Ouais je veux bien et toi ça roule ? Ok encore un cadenas Bien sûr c'est fermé Il y a peut-être un passage là-bas sur le côté Non ? On va encore devoir faire sauter ça Oh putain de bordel de merde Oh le pire truc Nan mais cours 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 Mais tu fais quoi ? Merde 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 La première fois que je l'ai fait à Didiapu, c'était il y a 3 ans, 3 ans et demi j'irai à peu près Ouais à mon avis tu vas faire de la merde avec, mais on va la récupérer quand même au cas où Plutôt arme trouvée ouais Quoi c'est fermé Matt Casse la porte, tu veux ? Ouais la première fois je regardais tous les totems que je trouvais, ouais effectivement ouais Salut Toby Voilà comment c'est un petit moment poulet On est à la moitié du jeu à peu près là Si Regarde Une fenêtre Super Matt, je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou Allez sérieux Tu passeras jamais par là mon grand Enfoncer la porte, aider Amy à passer Assez Amy tu vas, tu vas Tu vas bouger un peu T'es malade, tu veux me faire passer par ce tout petit trou ? Je t'ai vu rentrer dans des jeans plus cirés que ça M Ah pardon ? C'est un talent Trouve autre chose, parce que là, pas moyen Si ça se trouve, ce taré peut tout à fait être là, sous la fenêtre, à nous attendre pour nous découper en rondelles Ok C'est parti Je respire Putain elle veut pas y mettre du sien Mais même toi En fait on va faire du bruit, le gros problème c'est ça, ça aurait été plus intéressant que tu passes par la fenêtre Là on fait du bruit Bref C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu mettrais la ratisse sur le tube, on peut la t'inquiéter On était là il y a quelques heures, ça vient juste de se passer Putain mais qu'est-ce qui se passe bordel ? C'est sûrement le type, celui qui a eu Chris et Ash et Josh Il doit savoir que c'est notre seule issue Oh tu passes Regarde, le déliféré qui est tout là-bas C'est pas si loin, si ? Tu peux l'atteindre ? Je suis doué Yama Mais pas tant que ça Mais merci Mais Matt, si tu peux pas sauter, comment on va faire ? Je sais rien Tout a été complètement bousillé Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait Regarde Une tour de guet Eh Magellan, peut-être qu'il faudrait faire marcher le téléphérique pour continuer, tu crois pas ? C'est charmant C'est flippant On pourra pas le refaire marcher à mon avis A mon avis c'est dead Ah ouais, il faut les clés Super Pas de clés, pas de téléphériques Donc, retour à la case départ Et pourquoi pas la tour de guet, celle qui est sur la carte là ? Bah, c'est peut-être une solution Oh, peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose Enfin, ce serait logique, non ? Sûrement, ouais Matt, nous devons trouver cette radio Ouais, ok, vas-y, go On pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal Oh, bien Je vois qu'on apprend à jouer selon les règles Quoi ? Mais quelles règles ? Règle numéro 1, Emily a toujours raison Règle numéro 2, on se fout du reste car Emily a toujours raison Au niveau du... Au niveau des sons et tout Vous avez des sons qui sont bien synchro ? Ou il y a... Vous avez un délai ou pas ? Est-ce que vous avez un délai sur le stream ? Ou est-ce que ça va ? Vous voyez ce que je veux dire ? Viens, t'as un mini délai ? Ouais, vous avez... Vous avez un délai vous aussi ? Attends ! Je pensais que c'était que moi qui avais le délai Euh... Il y a un mini délai, ouais Donc en fait c'est le jeu C'est le jeu qui fait ça ? Non mais par exemple quand je tirais tout à l'heure avec le pistolet Ou quand j'ai pété la porte avec la hache Quand j'ai pété la porte avec la hache Est-ce que le son était synchronisé ? Quand j'ai tiré avec le pistolet aussi ? Ça vient du jeu, comme dans l'inisolation je crois Il y a un délai ? Non ? Le pistolet ? Ça s'entendait le délai ? Ouais ok Alors on a tous un délai, c'est le jeu Est-ce que du coup je peux corriger ça en redémarrant le jeu ? Ou... Ou genre c'est foutu quoi ? Ou ça fait partie du jeu ? Après moi ça me dérange pas, c'est pour vous Je sais pas si en redémarrant le jeu, en redémarrant la console ça pourrait corriger ça ? Il y a vraiment un délai qui est tout petit en vrai Et c'est seulement au moment où tu tires avec une arme, tu vois, que tu vois qu'il y a un petit délai sinon à vrai sur les... Non ? Ok Merci les amis Ah vas-y, vas-y, j'arrive, j'arrive Ouais le délai est passable hein C'est un délai de deux secondes en vrai, c'est insupportable par contre Qu'est-ce que tu fais ? Je nous sors d'ici, monsieur Lantello Ça va réussir à le retirer pour le let's play sur Alien Ah non, ça a été un enfer Regarde cette beauté Toi, tu viens avec moi Et voilà l'attraper Après au pied, au prochain chapitre, on relance le jeu De toute manière, on est sûrement à la fin du chapitre dans pas longtemps là Vu tout ce qu'on a fait Ah putain ! J'ai vu sur le mauvais bouton ! Ohhhh Ohhhh J'suis désolé M Tu... Tu vas bien hein ? Ok C'est pas grave t'inquiète C'est Kémini Ok, tout doucement Vous auriez aimé qu'on la tue hein, j'avoue Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Rires Et tout le monde aurait voulu qu'elle meure, c'est terrible Rires Non, j'peux pas, j'peux pas, j'peux pas Tu sais, j'ai... J'ai de la chance d'être en vie Et c'est pas grâce à toi Sérieux, M, j'ai essayé de t'attraper Bah t'as raté, Matt Je ferai mieux la prochaine fois Je te le jure La prochaine fois ? Je veux dire... J'aurais pas dû la rattraper en fait Ok, j'suis désolé J'aurais dû la laisser tomber J'ai merdé Pardon les amis, désolé Pardon ! Ah, on a pas le choix de la sonde Non, non, on a pas le choix Peut-être qu'on peut juste descendre Descendre quoi ? La montagne Oh, tes conneries C'est quoi le problème ? C'est pas comme si elle était suspendue dans les airs Ouais, et bah ça change rien, on y voit que dalle Si ça se trouve, on aura pas besoin de le faire Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir ? Non Euh, j'ai Jess qui est dans un sale état Et j'ai Josh qui s'est fait couper en deux Et Jess, on sait pas si elle est en vie ou si elle est morte encore C'est là qu'il s'attend à nous trouver Elle avait l'air en vie la dernière fois que j'ai vu Après elle est tombée de très haut Et on l'a pas vue vraiment morte Du coup, techniquement, voilà Ouais, Josh par contre, coupée en deux quoi Elle est où la tour de guerre ? Euh, tu nous emmènes où là ? Regarde bien où tu marches Et ouais, Matt A moins que cette fois tu comptes me rattraper J'aimerais autant ne pas passer la nuit à dégringoler d'une falaise Jusqu'à ce que j'en crève Oh, ta gueule, putain Pardon, désolé Elle me rend fou C'est pas vrai quoi Matt, c'est quoi ça ? Ah ouais, non mais... J'en sais rien Putain de merde ! Euh... Je crois qu'on a un peu dérangé la forêt là Euh... Oh... Oh... Empalé, empalé... T'inquiète, c'est mérité Ah moi, elle me rend fou hein Elle me rend fou JPP What ? Il y en a un qui se rince là, il a dit donc C'est ta scène Vargok C'est ta scène Vargok Ah les pires Ah vous avez pas oublié ça ? Les mecs ? Non mais je me rappelais plus qui... Ah bref, bref, arrêtez de justifier ça suffit De toute manière elle s'est foutue Ah bah voilà Le peignoir, le peignoir En fait c'est même pas un peignoir au final, elle est en... Non, elle a juste la serviette autour d'elle quoi Elle a parlé en... Elle a dit Chris en anglais non je crois ? C'est quoi ça ? Il y a des ballons C'est ouvert Le ballon il y avait une flashe qui disait d'aller ici Ok Il y a des bougies et tout Ah ! Ah, cette connerie d'horloge Chris ? Attends, 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 je vais dans la bonne direction là ? Mike ? Emily ? Ça commence vraiment à devenir nul là, d'accord ? C'était très drôle, ahaha, de regarder Sam se balader en serviette Mais maintenant j'aimerais juste vraiment que ça s'arrête, ok ? Pas très écolo la baignoire J'avoue la baignoire elle était immense Mais genre c'était un jacuzzi le machin non ? Tu pouvais te mettre à 4 dedans non ? On est d'accord non ? On pouvait genre se mettre à 4 ou 5 dans la baignoire là ? C'était un jacuzzi le truc C'était un truc de dingue ? Ah c'était une piscine ouais Ok, si vous essayez de me faire flipper et ben, c'est réussi Une piscine d'intérieur ? Ah mais grave Cinéma room ? Mais vous êtes où putain ? Vas-y go au cinéma room ? C'est bizarre Eh ! Merde quoi ! C'est fini d'accord ? J'apprécie vraiment pas votre silence Bande de con ! Salut Samantha Tu me cherchais ? Je ne pense pas que tu réussisses à me trouver ça matin Pourquoi ça ? Tu verras seulement ce que je veux te montrer Et j'ai beaucoup de choses à te montrer Qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais j'ai pas forcément envie de voir des choses moi Oh vache ! C'est une vraie beauté, n'est-ce pas ? Un joli petit oiseau Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend ? Crois-tu que ce soit les derniers moments de joie de cette petite créature ? Pourquoi ? Pourquoi vous montrez tout ça ? Pourquoi regardes-tu ? Non ! George ! Quel effet tu l'as fait ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Je vais te donner 10 secondes 9 8 7 Mais Dieu, non ! Sam Non ! Sam ? Merde ! 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 Je te serai caché si ça aurait été le pire pont Non ! C'est pas la vache ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Parce que ça aurait été le pire aussi ! C'est quoi ce bordel ? Non, sérieux ! Vous pensez, mais j'ai envie de suivre à y arriver. Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 non. Oh oui ! Oh, je sais ! Oh, la craque ! Oh, putain, la chérie est de ouf ! Elle l'a gérée de ouf ! Incroyable ! Ah, c'est verrouillé. On est coincés ? On va la défoncer. Franchement, elle est costaud ! Franchement, on va le recroiser, là. Oh, merde ! Ah, vas-y, j'ai envie de partir en mode sneaky, là, vas-y. Oh, merde ! Vas-y, cache-toi, 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 cache-toi. Ouais, ça peut être bien, là. Autant qu'il s'en arrive. Ah, t'es bien, t'es sneaky, là, en plus. Viens me voir, petit chaton. Viens me voir, petit chaton. Le psychopathe trophée obtenu. Hé, Razan, je te débloque des trophées, t'as vu ? Eh bien, rien ne s'est passé comme prévu, j'ai l'impression. J'ai l'impression que... La synchronisation s'est remise normalement. Non ? J'ai l'impression qu'on avait plus la synchrome et que c'est redevenu normal, là, depuis... Pendant la course, tout de suite, y'a rien qui m'a choqué, personnellement. Croyez-vous que cette erreur n'aura aucune répercussion ? Ce que vous faites, ce que vous dites, modifie l'ordre des choses. Oui, toutes ces heures passées pour découvrir l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Le jeu, il est trop bien. C'est une dinguerie. Votre peur dévorante des choses mortes. Il est prenant et tout, il est vraiment cool. Vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez tourmenter. Cela en valait-il la peine ? C'était quoi, ça ? Qu'est-ce que c'était ? Y'a eu un truc bizarre, là ? Oh, putain ! Oh, les salauds ! Oh, les enfoirés ! Ah, les enfoirés ! Tu t'attends pas à ça, là ! Alors, franchement, ils sont pas cool. Allez, c'est là ! Oh, bordel ! Oh, putain, on doit se casser d'ici. Y'a eu un mini freeze à un moment donné quand t'as commencé à courir. C'est un truc de dingue. Peut-être que ça arrose un cronier. Ouais, sûrement, en vrai. C'est cool, en vrai. C'est cool, c'est cool. Les mecs ? Salut, Samantha. Tu veux me chercher ? On devrait aller chercher les autres. Mac et Jess sont partis stripoter et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça ? On y va ! Je crois qu'elle est au chalet. Eh, regarde ! Une tour des gays. Matt, c'est quoi, ça ? J'en sais rien. Tu fais quoi dans cette situation ? Matt ! Je pense qu'ils sont là en vénère, là, pour le coup. Il n'y a pas de raison. Quitte à ce... Qu'est-ce que tu vas faire ? Pour rester calme, pour rester calme. Pour rester calme. Matt ! Ne bouge pas ! C'est nécessaire. Ils veulent juste... ... nous en tire, c'est toi. Non, 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 Matt ! Ils veulent nous faire du vent ! Chut ! Non, non, ils ont rien de faire. Non, non, mais à leur place, ça doit être impressionnant, en vrai. À leur place, t'es là, t'es dans la même situation qu'eux. C'est vrai que ça doit être quand même assez impressionnant. Non, mais ça va pas ! Marche. Doucement. Tout va bien. Non, mais en fait, ils me refouent à proposer des trucs comme ça. Désolé pour la réaction. Non, mais ils me refouent à proposer des trucs pareils, quoi. Sérieux, quoi. Non, mais attends. Non, mais il y a zéro... Là, c'est vraiment gratuit. C'est gratuit de faire ça, franchement. Si on te propose ça au tout début, bon, je dis pas, mais on te propose ça alors que t'es passé et qu'il y a eu aucun problème, c'est vraiment gratuit, quoi. Il faut leur dire qu'on a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On rentre au chalet et on réunit tout le monde. Oh non, pas le chalet. On pourrait rester ici. On sait jamais au cas où quelqu'un voudrait nous contacter. Faisons d'abord marcher cette radio. Je vois plus rien. Non, Sandek. Je vois pas. C'est quoi ? C'est une lumière de sécurité. Un détecteur de mouvement. Salut, Manidor ! Salut, Manidor ! Non, 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 monte, 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 monte ! J'ai cru qu'il y a montée automatique, du coup, je devais contrôler Mat. Là, on monte aussi. Oh non, mais c'est quoi ces rafales de vent ? Allez, on est presque dedans ! Faut pas être fatigué pour grimper ça. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Putain ! T'as pas intérêt à être crevé. T'as pas intérêt à rentrer du bar et à te dire Oh merde, j'ai oublié mes clés là-haut ! Oh merde ! Sinon, franchement, je sais pas si t'es motivé pour aller le récupérer. Ça peut être même très dangereux, quoi. T'imagines Razone partir en soir avec Greg et te rendre compte que les clés sont là-haut, en fait, à un moment où tu veux rentrer chez toi ? T'imagines ? De te dire que tu vas devoir remonter tout en haut, là, avant de rentrer chez toi ? Tu dors dans la voiture, non ? Tu dors dans la voiture, je suis sûr. Je pense qu'on dort dans la voiture. Let's go. Oh ! Ah 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 ! Mahrego, tu peux pas y aller, s'il te plaît ! Ah ! Ah ! Ah ! Là, la radio Non mais y'a rien, y'a pas d'électricité en fait Faut qu'on remette l'électricité Y'a un générateur Il doit y avoir un générateur, faut sortir la porte la porte la porte la porte Attends on va ouvrir le casier au cas où mais je pense qu'il y aura rien dedans Peut-être une clé pour sortir Perdu de vue, avez-vous cette personne, Anna Washington Anna Washington est aperçue pour la dernière fois près du chalet Jusqu'à Blackwood Pines, Alberta entre 1h30 et 2h30 le 2 février 2014 Elle semblait en grande détresse, vêtements, signe distinctif Anna portait un haut noir, un jean foncé, des bottes en cuir marron Elle n'avait pas de manteau Elle portait une AT et un tatouage sur l'épaule droite Là il y avait une porte, il y avait une porte, je suis sûr qu'il faut sortir Il doit y avoir un générateur à l'extérieur Ou un tableau électrique, je sais pas Ah, c'est quoi ça Ah bah voilà Allez, dis-moi que ça marche Vas-y, let's go Ouais, ça fonctionne, c'est bon, une cave Oh, génial C'est bon Bon, une cave, bien joué Ok, un point pour Matt et Emily Ça marche Oh, désolé que tu manques toujours à la pelle, baisse La police, du bâté de Blackwood Terminez. Allô ? Il y a quelqu'un ? Allô ? Dites quelque chose s'il y a quelqu'un. On a besoin d'aide. Terminez, terminez. Merde. Allô ? 1% ! Merci, on a besoin d'aide, s'il vous plaît. Bonjour, vous essayez de nous contacter ? Ici les gardes forestiers de la région de Blackwood. Nous ne captons pas bien votre signal. Parlez lentement et clairement. Terminez. S'il vous plaît, par pitié, aidez-nous, on est bloqués à Blackwood Mountain. Et il y a un cinglé. Si vous nous entendez, répétez votre message. Nous ne comprenons pas ce que vous dites. Au secours, aidez-nous ! Allô ? Identifiez-vous, s'il vous plaît. Terminez. Oh putain, ok, je suis... Je m'appelle Emily. Allô ? On ne vous entend pas. Veuillez répéter. Terminez. S'il vous plaît, pitié ! Merde, on va mourir ici si vous ne venez pas ! Il y a un cinglé avec nous, vous comprenez ? Le détecteur s'est déclenché. Ça doit étonner ces putains de serre ! Bon prix, madame ! Ne bougez pas de là où vous êtes ! Ah, il nous a entendu si bien. Il a entendu le... Il a entendu qu'on était en PLS. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bientôt ? Un loupe, au plus tôt. Ouais, super. Par rapport, loupe. Terminez. Putain ! Oh mais il est là ! Il est pour moi ! Pourquoi il viendrait que pour toi ? Il n'est pas seul ! Elle est vraiment terrible ! Même dans une situation de crise, elle est terrible ! What ? Non, 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 non ! Non, 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 non ! Putain ! Elodie 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 ! Merde ! Oh merde ! Don ! Épêtez-moi son message ! Oh merde ! Oh merde ! Merde ! Non, bâton ! Non ! Oh merde ! Nooon ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est juste que la carte d'acquisition, elle a peut-être du mal en fait à encaisser la PS5, parce qu'avec mon autre PC, elle a jamais soucis quoi. C'est... je crois que c'est jamais arrivé d'avoir un décalage comme ça. Je suis content de quasiment pas streamer la PS5, parce que si ça me faisait ça tout le temps, tu vois, je pense que je pétrais les plans. Heureusement qu'on la stream que de temps en temps. Bravo, merci pour les 4 mois ! C'est parce que c'est ma play... Mais non, aucun rapport, ça aurait fait que n'importe quelle autre PlayStation, je sais pas. C'est pas parce que c'est ta PlayStation en particulier, c'est juste que c'est un soucis technique, après c'est pas grave, c'est comme ça. N'importe quoi, Razan ! Après tout ça, elle s'est enfuie, et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. À sa place, tu crois pas que tu te serais enfui ? Enfin, t'aimerais pas qu'on se moque de toi ? Personne ne se moque de moi. Pas devant toi. Hein ? Chris, on l'a fait passer pour une conne. Devant tous ses amis et le gars qu'elle aimait. Je peux pas imaginer faire pire à quelqu'un. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de c'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a de c'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a de c'est passé ? Attends, c'est quoi ça ? What ? J'ai pas compris ! C'était un MP sur ta PlayStation ! C'était un comment... Non, c'était pas un commentaire YouTube, ça, non ? C'est pas un commentaire sur YouTube, ça ? Je vais avoir plein d'amis à cause de toi. Il y a quelqu'un qui a envoyé un MP à Razan. Il a vu le nom du camp de Razan et du coup il a envoyé un MP pour... Ok. J'étais pas prêt ! J'étais en mode matin ! Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas ! Merci pour le message Paul, c'est gentil. Tu sais quoi ? Non. Non, j'en ai assez. Il est hors de question que j'aille plus loin dans ce putain de cauchemar. J'étais pas prêt ! Je te comprends. Pomme Granit ! Moi aussi j'ai les jetons. Mais si ça m'est là... Merci ! Pour les 980s of May, vous pouvez les remercier infiniment, merci beaucoup ! Eh ben, c'est comme si on l'a tué nous-mêmes ! Salut, je viens d'arriver, tu peux raconter des histoires, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr ! Bien sûr ! Est-ce que quelqu'un peut faire un résumé, s'il vous plaît, à Pomme Granit ? Oh putain ! Ashley, allez ! Pourquoi ? T'as toujours raison ! J'ai pas toujours raison. Ouais ! Quand t'as raison, t'as raison. J'aimerais me trouver. Pais et partir, moi aussi. Non ! Il faut qu'on retrouve ça. Raison, en fait, tu as raison. La console, c'est de la merde. Pardon ! Désolé ! Je disais quoi ? Tu sais que j'ai un autre... Attends, attends ! J'ai un autre problème. Mais non, mais je te jure, j'ai un autre problème. Je te montrerai, tu vas trop rigoler quand tu vas venir à la maison que je te montrerai. L'autre problème, c'est quoi ? La console, de base, si je mets pas mon écran en saturation au maximum, si je me laisse mes paramètres d'écran de base, le jeu, il est en noir et blanc. Et ce qui est trop marrant, en fait, il est quasiment en noir et blanc. Ce qui est trop marrant, c'est que du coup, je vois ce que vous voyez sur EBS, je vois ce que je vois moi. Mais moi, tu vois, je mets la saturation à fond pour avoir à peu près la même couleur que vous. Mais si je mets pas la saturation à fond, j'ai le jeu qui est presque en noir et blanc. C'est un délire. Tu ne sais pas faire de réglages. Mais si, j'ai tout réglé correctement ! Qui se raconte ? J'avais une PS4 avant, enfin mon frangin, j'avais un frangin qui m'avait prêté sa PS4. Et je l'ai branché et nickel quoi, pas de problème. Non, mais c'est ta raison finalement, c'est ton matériel qui... voilà, hein, n'est-ce pas ? Je rigole évidemment. Bon allez, on va dans la cave, let's go ! Allons dans la cave. Allons dans le basement. J'espère juste qu'il n'y a pas des crochets. Oui. Je sais pas ce que tu veux dire, mais enfin... Pour trouver ce que c'est... Ouais. T'as sûrement raison. Elle part toute seule, hein. Elle a pas peur, hein. Attends, y'a un truc là ! Y'a un truc, c'est quoi ça ? Tv, light, batterie et minuterie. What the fuck ? Salut Arcas, tu vas bien ? Merci pour les 5 mois mon poulet. Un gros merci à toi. T'es revenu New York ce matin, ouais ? Avec le décalage horaire dans les dents. Oh putain, tu dois être mort, j'avoue ! Ça marche poulet. Je repose-toi bien. Merci beaucoup poulet. Il part là-bas. Attendez, je vais voir ce qu'il fait. Attends, mais y'avait une porte là-bas à ouvrir. Trop curieux. C'est ouvert en plus. Incroyable. Oulala. Quelqu'un ? C'est pas vrai. J'arrive pas à voir que t'aies vraiment fait ça. Oh non. Ça date de l'an dernier. J'ai pas l'impression que c'est légèrement grave. Oh, ça va. Cette blague débile. Ça fait... Ça fait une drôle d'impression, hein. J'ai jamais vu cette vidéo. C'était Lida à qui ? Elle a l'air tellement... Tellement quoi ? Tellement heureuse. C'est Anna. Et en vie. C'est... Elle se doute de rien. C'est qui qui a eu l'idée, cette idée de merde, de la filmer, là, dans cette situation-là ? C'est qui ? C'était Émilie ? Putain, mais c'est vraiment une... Je vais rester poli, je vais rester poli. C'était Émilie ? C'est vraiment, franchement, la pire. C'était déjà assez Émilie. Les deux. Ok. On lui faisait seulement une blague. C'était censé être drôle. Ouais. Je veux plus jamais revoir cette vidéo. Oh... Mike. Ah ! Christos, 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 Christos. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ash, Ash, on se calme, d'accord ? On peut plus. Les fantômes, puis les vidéos et tous les trucs qui s'envolent partout. Ash, calme-toi avec moi juste une seconde. Me calmer, mais tu délires ou quoi ? Tu vois pas que je prenne les flots là ? Mais non, c'est forcément quelqu'un qui veut nous effrayer. Réfléchis un peu. Les fantômes mettent pas de caméra, ils ont autre chose à faire. Alors, qui s'amuse à faire ça ? Franchement, je te le demande. Je sais pas. Peut-être la même personne qui t'a ligoté et qui a tué Josh. Ouais, ok. La même personne qui peut garder Sam, là, maintenant. T'as peut-être raison. J'aurais préféré me tromper. Ah, l'espèce de plan en arrière, là, j'ai cru qu'il allait se passer un truc en sortant de la pièce. Ouais, Josh, il est mort. Oh ! Oh, merde. Regarde, là. Du sang ? Peut-être celui de Sam. Je vais essayer d'ouvrir ça. Ça y est, mais putain, c'est lourd. Fais gaffe. Faut que tu passes, H. Non, ça sent le piège. Tiens plus. Allez, grouille-toi. Je crois que j'ai vu Sam juste là-bas. Ah, je t'es sûre ? Je sais pas, mais il faut qu'on aille voir. Moi, je pense que tout le sang vient de là, ok ? Alors, on doit vraiment se manier, maintenant. Ok. Ok, t'as raison, j'arrive. Oh, putain. J'ai cru que cette chose allait m'écraser. Allez. C'est pas bon, euh... Je comprends pas. Quel intérêt de refroidir encore cette pièce ? On se caillisse ! Ce type est pas tout seul dans sa tête, tu sais, H. On va se retrouver enfermés, là. Ça sent le piège, là. Non ? Non, ça va ? Non, c'est ouvert, c'est bon. Cramouille, merci pour les 5€ de donation ! Merci, je suis désolé, poulet. Excuse-moi. Merci, Cramouille, merci beaucoup. Merci de m'avoir averti. Merci, les amis. Y'a pas le son des alertes, du coup, je... Je suis désolé. Merci, Cramouille. Merci de ton aide, merci de ton soutien, poulet. Là, y'a rien au bout. Là non plus. Y'a une porte. Attends, y'a une porte, mais là, on peut d'abord checker. Là. Là, y'a une autre porte, en fait. Mais elle va être fermée, celle-là, à tous les coups, non ? Ah non, c'est ouvert ? Moi, j'aurais peut-être dû passer par l'autre porte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sam ? Non, non, c'est pas Sam. Non, sinon, putain, la pauvre. Eh, tu vois bien que c'est pas Sam ! Ah 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 ! Eh, merde, attends, mais... Sam ! Oh, mais j'ai... Merde, je comprends pas. C'est un mannequin ? Oui, ça, j'avais bien vu. Pourquoi c'est les fringues de Sam ? Je sais pas ! Pourquoi est-ce que quelqu'un habillerait ce truc comme Sam ? Mais je sais pas, et je panique, putain ! Mais bordel, où est Sam ? Tout ça est dingue, complètement dingue ! Oh merde 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 ! Ça m'étonne pas. Ah bah bravo ! Ah 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 ! Merde, je vais lui défoncer sa putain de gueule ! Qu'est-ce que ça ? C'est lui. Non, Chris ! C'est le type qui a tué Josh ! Oh merde ! Non ! Non ! Connard de tueur de merde ! Putain de force ! Regarde, on va crever, Chris ! J'ai vraiment pas envie de mourir ! Personne ne va crever ! J'aurais voulu te le dire ! C'est trop injuste ! Quoi ? Veux dire quoi ? C'est trop tard, Chris ! Arrête ça ! Dis-moi ! On a toujours évité le sujet ! Et là, je me dis... On a tout gâché ! Ashley... On a rien gâché ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Chaque seconde que j'ai passé avec toi... C'est la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée ! Mais qu'est-ce que tu racontes, Chris ? Je regrette ! J'aurais dû t'avouer mes sentiments ! Non, Chris ! Ashley, je te jure, tes consensors ! Oh non ! Ashley ! Ashley ! Tu meurs ! Salut à vous, mes gentils petits conailles ! Oh, j'ai chié ! Il meurt ! N'ormis pas ! Oh, que s'il me cache ! C'est maintenant qu'on s'amuse ! Chris a déjà pris une décision importante aujourd'hui ! Et maintenant, il doit en prendre une autre ! Chris... Tu peux prendre le pistolet devant toi et tuer Ashley... Ou te tuer avec... Celui qui reste, reste en vie ! Le choix appartient ! Ne veux pas l'idiot, Chris ! Attends, stop ! C'est pas ça, Chris ! Faut que ce soit moi ! Je suis déjà sauvée, David ! Oh putain ! Laisse-moi choisir cette fois ! Laisse-moi te sauver ! S'il me reste une chose à faire dans ma vie ! Laisse-moi faire ça ! Laisse-moi faire ça ! Hey ! Je t'en prie ! Oh, pitié ! Oh, pitié ! Viens ! Je vais mourir. Attends de choisir. Je t'en prie ! Non ! Je t'en prie ! Non ! Non ! Ah, mais... Ah ! Mais... Ça... Tu peux pas... Vous êtes allés trop loin. Ne le voyez-vous pas ? Hein ? Ne comprenez-vous pas que cette torture a duré assez longtemps ? Non ? Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges avec la vie de ces gens ? En quoi êtes-vous si différents ? Hein ? Vous êtes cinglés. Vous êtes un putain de taré. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait ? Hein ? Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Psychopathe ! Espèce de psychopathe ! Oh, c'est bizarre. Hé ! Merde, quoi ! Oé ? Sam ? Oh, non ! Chris, le choix qu'appartient. Merci ! On a besoin d'aide, s'il vous plaît ! Oh, putain ! Ah, non ! Rémenine ! Faites la sœur en fin. Je crois que tout le monde va crever. Merde. 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 Ah oui, je l'avais oublié, Mike ! J'avais complètement zappé Mike ! Mais Mike, putain, je l'ai zappé de ouf ! Est-ce que tu as tiré ? Mais je sais pas, en fait, j'ai tiré sur H. Je sais pas si j'ai tiré sur H ou sur... Je crois que j'ai tiré sur H, mais en fait, je pensais que je voulais, en fait, skip. Je voulais tirer sur personne et attendre que... Qu'il se passe un truc, tu vois. Il fallait se préparer au moment de la porte... Non, ouais, mais en fait, je savais pas, moi, qu'il allait se passer un truc, tu vois, dans cette pièce-là. Je voulais fouiller l'autre pièce avant, enfin, tu vois, je voulais fouiller un peu tout, tu vois, mais... Attends, y'a un câble et tout ? Non, c'est bon. Joshua, Washington, évaluation psychiatrique finale. Historique de suivi médical, Jérémy Harris, centre de chirurgie de Whale, muté le 4 février 2007 suite à un accident à l'école. Centre de bien-être pastoral. Muté, euh... Ah, putain, putain, oui, c'est vrai que c'est à l'envers. C'est vrai que c'est à l'envers, putain, pardon. Euh, 10-19-2009 suite à un incident à l'école. Ok, on change de page. Historique des antidépresseurs prescrits. Ploxétine. Le patient a signalé que les effets secondaires, maux de tête, nausées, devenaient trop sévères. Et il voulait changer de médicament. Du oxétine. Entre 2010 et 2013, le patient a affirmé que le médicament ne faisait plus aucun effet. Il a rapporté que son humeur avait vraiment empiré. De 2013 à 2014, a mis triptyline. Le patient a commencé l'automédication. s'administrant des doses plus fortes. Et de 2014 à aujourd'hui, phénélcine. Merci du fou l'eau poulet. Bienvenue, Gragas. Dose de 30 mg deux fois par jour, en augmentant à trois fois par jour après deux semaines. Si le patient signale l'un des symptômes suivants, veuillez contacter un médecin immédiatement. Effets secondaires. Hypotension. Vision floue. Étendissement. Insomnie. Vomissement. Diarrêt. Tremblement musculaire. Dommage au foie. Hépatite. Symptômes de sevrage. Nausée. Insomnie. Cauchemar. Agitation. Hallucination. Paranoia. Agressivité. Troubles de l'élocution. Attaxie. Catatomie. Choc. C'est chaud. Résumé du traitement. Patient arrivé délirant. Confu. Symptôme important de troubles dépressifs majeurs. Lié à la mort. Disparition de sœur. Patient placé sous observation. Un traitement par être choc a été envisagé, étant donné l'historique du patient, avec les effets de médication, mais a été rejeté. La thérapie cognitivo-comportementale, la psychothérapie interpersonnelle, la psychanalyse, etc. n'ont entraîné aucune amélioration. Un nouveau traitement médicament... Médicabe... Médicatement... Ah, putain, je ne vais pas y arriver ! Médicamenteux était nécessaire. Le patient est passé à des... IMAO non sélectifs. Des ISR... Des ISRS... Et des IRS... Ne sont des effets... Putain, j'y arrive pas ! se sont, en effet, avérés inefficaces par le passé. Putain, on va y arriver, nom de Dieu ! Initialement, 60 mg de phénélzine. Une dose supérieure à la moyenne était nécessaire pour observer une réduction des symptômes. Après deux semaines, les symptômes et l'humeur du patient se sont considérablement améliorés. Sorti le 16 mai, après une consultation finale satisfaisante. Docteur Alan Hill. Ok, bon, tout ça, on va pas le lire, hein. Tac ! Nous comprenons tout. Pardon, pardon, j'ai un peu... J'ai un peu... Un peu foiré ma lecture à la fin, je suis désolé. Ça fait 11h qu'on en arrive. Désolé, les amis. Y'a plus les yeux en face des trous, le streamer. On a dû se trouver... Pas notre souvenir. C'est flippant. Merci beaucoup, Rafa Fromage, pour la bonne main avec le Prime, mon poulet. Merci, poulet. Merci à toi. En fait, le Joshua, il a totalement pété les plombs, quoi. de ce qu'on voit, en fait, c'est pas la grosse patate, quoi. De ce qu'on a vu, en tout cas, dans le dossier. Putain de merde. Attends, eh, c'est pas la porte, ou... C'est pas la ou... Il s'est en train de se faire couper ? Non, pas du tout. Aucun rapport. Putain ! Attends, mais on va peut-être pouvoir les sauver. On va peut-être pouvoir les sauver. Vas-y, 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 attends, 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 attends ! Mike, qu'est-ce que tu fous là ? Il y a un... Putain, Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi ? Je comprends pas comment t'es arrivée. Comment tu m'as trouvé ? Il y a un putain de psychopathicité dans la montagne. Oui, j'ai remarqué. Évidemment, ce camp. Réseau de tunnel, j'étais en bas, à essayer de sortir, puis il y avait cette grille et je t'ai vue. Il a eu chaud, il a failli cramer. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh, porcette. Je pense qu'il vit ici. Et peu importe qui il est, il est obsédé par Anna et Beth. Et merde. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Il y a une porte, là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. Ouais, il y a un sac à dos dessus en plus. Tu veux pas regarder ce qu'il y a dedans ? Elle est trop à l'aise dans ça, je te jure. Je serais tellement pas bien, moi. J'aurais trop peur qu'elle tombe, tu sais, ça me rendrait fou. Je serais vraiment pas à l'aise, quoi. Non, elle, ça va, tu vois, elle peut courir avec et tout, tu vois. Pas de problème, t'as vu. J'arrive jamais à les faire tenir et elle oser. Je te jure, mais c'est pareil. J'aurais trop peur qu'elle tombe pas moi. Non, mais putain, mais c'est terrible. Mais non, mais... Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Euh, Mike, tu permets ? Oh, oui. Ah, le mec, tranquille ! Oui, pardon. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi ? C'est... Quelqu'un qui pleure ? Non ! Non, non, non ! Dégage ! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. C'est quoi, ça ? Tu as déjà entendu parler des bala-blancs ? Non, c'est le chemin. Allez. Oh, elle est pas morte ! Oh, putain ! Là, par contre, carrément dans la sauce, quoi. Oh, bordel, Matt ! Voilà, la hauteur qu'il y a. Oh, merde ! Oh, la vache ! Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, bordel ! Ouais, c'est monsieur... Oh, mais putain, tu veux... Non, mais t'es fous de ma gueule ? Non, s'il te plaît, dis-moi que... Je vais devenir fou, en vrai, si la monette est lâche. Je te promets, il y aura eu que des galères. En vrai, si la monette est lâche, là, je vais devenir fou. Non, mais j'y peux pé, je l'ai mis à charger. Je l'ai mis à charger toute la nuit. Si elle lâche, je vais péter les planches, je te promets. Si, si, je l'ai rechargé hier soir, je l'ai rechargé hier soir. Je te jure, je l'ai rechargé hier soir. Si elle lâche, je vais mettre un gaffe. Je veux dire. Il va de la motrice, il va de la motrice, il va de la motrice. Arrête ! Arrête ! Arrête, c'est trop, là ! Je l'ai mis à charger toute la nuit, je te promets, que des galères. C'est un délire. Oui, Joshua, il a joué dans le film Monsieur Robot, c'est ça, non ? Je crois voir, en fait, l'acteur que c'est, maintenant. Il a joué dans une série, là. C'est lui, ok. Pour la vache ! D'accord. On va y avoir un cutéau. Non ! Oh, merde ! Merde ! Merde ! Mais putain ! Ah, mais en fait, elle est... Ah, ouais, d'accord, ok. Oh là, il y a vraiment pas de... Je suis perturbé. Attends, je suis capable. Meurs-toi, ma fille ! Mais toi ! Merde ! Non ! Non ! Ah, c'est pas pour ça ! Ah, c'est pas pour ça ! C'est pas pour ça ! Non ! Ah, ah ! 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 oh merde 600 dollars dans le vent j'espère que ça vaut le coup j'étais superbe dans ce haut 600 dollars ton haut ah putain ça c'est cool merci pour le follow les amis bienvenue attendez juste rapprocher la PS5 voilà comme ça j'ai plus de câbles voilà nickel 600 dollars sa veste seulement 600 dollars j'espère que tu troll quand même 600 dollars la veste surtout qu'un coup sa veste bon elle a pas l'air si incroyable que ça tu vois je sais pas ouais je troll ok je suis rassuré ça coûte une blande après bon je sais qu'un bon perfecto ça coûte dans les mille balles tu vois un vrai bon perfecto elle va peut-être réussir à retrouver jesse ouais on est en train de descendre vous avez vu j'ai l'impression qu'on va réussir à retrouver jesse oui 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 t'aplatis moi qu'on retrouve jesse en plus ça fait grave longtemps qu'on l'a pas vu ah tu l'aimes pas jesse mary tu l'aimes pas jesse aux Etats-Unis un haut ça coûte 600 dollars mais un glock 17 chargeur grande capacité avec canon long et un skin en or dessus ça coûte 10 dollars arrête ça coûte si peu cher que ça non non ça coûte si peu cher que ça un glock peut-être pas 10 dollars d'abuse un peu plus cher quand même non Oui mais niveau accessibilité par contre tu peux en trouver où tu veux je crois au state tu trouves tu peux trouver des armes très facilement c'est pas c'est pas un souci mais 10 dollars quand même c'est pas t'imagines 10 dollars pas cher après les deux on sait ce que ça va donner non je troll mais je crois que ça coûte non non ça coûte pas si cher que ça j'ai pas trop idée des tarifs tu vois mais je pense que peut-être pour 200 balles à mon avis tu peux avoir une arme effectivement ouais j'ai pas j'ai pas idée des tarifs j'ai pas idée des tarifs tu vois je me suis pas renseigné non plus mais ouais à mon avis pour 200 dollars tu peux avoir une arme Tu peux avoir une arme à feu euh ouais une arme à feu quoi Attends c'est pas ça où il y avait jess Putain les bruits qu'il y a quoi ohlala Ah merde Merde Alors comment ça s'allume ce truc Ouais ok j'ai la réponse 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 Pour 50 dollar tu peux avoir une arme de points au State Viggoo mais en France pour 20 dollars t'as un point mais en vrai en France Pour 20$ tu peux aussi avoir dans une armerie tu peux avoir un pot américain, pour 20€, en France tu peux avoir un pot américain par exemple aussi Du moins je sais pas si c'est toujours mais... Merde ! Ouais tu peux avoir un calibre pour 50$ ? Ah c'est ouf ! C'est pas cher t'imagines ? Non ! Non 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 ! Mais il faut que t'arrêtes de payer comme ça par contre... Pas dans le sens t'es roulou mais dans le sens de si y'a une créature tu vas à l'agro quoi c'est ça le gros problème Salut Draker, j'espère que tu vas bien poulet Non non mais là je comprends qu'elle crie tu vois mais le problème c'est qu'elle va agro une bait Si y'a des monstres là... Matt... Allez faut défoncer ça Oh... étrange... Vraiment étrange... C'est des trucs des mineurs ça ! Ouais c'est un casque de mineurs... Hum... Odo, notre Billy reviens vite... Chez nous sains et sauf... De ta tendre épouse et de ta fille... Allez Louise, on t'embrasse ! Et y'a rien ici en fait... Ça c'est le casque... Là y'a ça mais y'a rien ! Y'a rien c'est insane ! C'est un délire y'a rien du tout ! Là je peux monter peut-être ? Arrête ! Grimper, sauter... Je vais plus te faire grimper ! On est pas haut ça va ! J'ai fait la connerie en étant pas haut ! Écoutez eux ils sont chauds là ! J'avais pas intérêt à me rater là ! D'accord ! Ok cool ! Ah là la hauteur à laquelle j'étais c'était dead ! Le seul QTE que j'ai raté j'ai de la chance parce que... Enfin j'ai de la chance non mais je l'ai raté en étant en début de l'escalade donc ça va ! C'est pardonnable ! Je crois qu'il va y avoir un truc de dingue ! Je te plaît dis moi pas que tu vas tomber ! Voilà ! C'est bon ? Matt ! Allez putain de merde ! Elle a plus de batterie là ! Bordel de merde ! Plus de torches ! Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que t'aimerais ? Ah c'est bien on a retrouvé une torche au final ! Ouais retour à la case départ ! Bon allez on actionne le truc du coup et on va pouvoir ouvrir la porte c'est cool ! C'est nickel hein ! Quelque chose qui marche ! Enfin on actionne la porte ! Bah y compris ! Et là pour descendre il y a une petite échelle ! Là attend il y a un mécanisme ! Je peux l'actionner ? Non ! Salut bibouz ! C'est la deuxième fois mon poulet ! Mais je l'ai fait il y a très longtemps là au jeu ! Il y a vraiment très très longtemps ! Je l'ai fait il y a 3 ans, 3 ans et demi ! Donc je me rappelle plus de grand chose ! Je me rappelle de certains... Il y a certains screamers malheureusement dont je me rappelle ! Certains screamers qui étaient vraiment trop 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 bien ! Dont je me rappelle ! Donc qui m'ont pas marqué ! Mais je me suis quand même fait piéger sur pas mal de trucs hein ! Ah ouais j'ai des bons petits coups de flip ! Et en vrai je me régale ! Franchement il est vraiment cool ! En vrai franchement y'a pas photo hein ! Malgré le fait d'avoir fait les dark pictures et tout ! Ce jeu il est vraiment là tu vois par rapport à tous les dark pictures ! Il est vraiment en haut du podium y'a rien à dire ! C'est quoi ? C'est... Qu'est ce que c'est censé être ce truc ? C'est... Qu'est ce que c'est censé être ce truc ? Matt ! Ah oui ! Ah oui ! Euh ouais ! Enfin par contre motive toi là parce que... Enfin là je sais pas trop comment tu fais pour grimper ! Là il va te falloir un kit hein ! Il va te falloir du matériel d'escalade là pour grimper hein ! C'est... Deux villes et demie si... Ah ouais non mais tu troll ! Tu troll ! Tu troll complètement là ! Ah ouais ok y'a un truc là... C'était exactement y'a un an... Ah qu'est ce que ça signifie ? Donc je dois passer par là ? Ouais apparemment y'a quelque chose là aussi... Mais c'est... Oh c'est pas vrai ! Oh c'est pas vrai ! Ouais c'est ça je savais pas ce que c'était... C'est un bijou ? Mais qu'est ce que ça fout là ? Pourquoi tu veux interagir avec et au final tu fais rien ? Attends ça a pas de sens... Je comprends pas... Ah putain ok d'accord il faut faire cette manip... Ah elle était ici... Ok... Ah on peut interagir avec la porte... Euh... Mais c'est un vrai corps ça par contre là non ? Oh putain ! Non ! C'est vraiment son cadavre ? Non ! Oh merde ! Non ! Non ! C'est chaud ! Si c'est Joshua qui a ramené... Enfin qui a fait ça c'est quand même chaud quoi... Il est vraiment parti en bruit complet quoi... Bon et Tias on est d'accord elle devrait être dans les parages... Oh non ! Bon là maintenant je pense qu'elle est plus trop par là mais... Oh non ! Pitié il est pas par là ! Oh non ! Pitié il est pas par là ! Mais ils t'avaient pas vu ! Ils manquaient ici ! Mais ils t'avaient pas vu genre... Oh non ! Jette ta torche ! Vas-y ! Il pourra pas passer ! Jette ta torche ! Là ! Ouais ouais nickel ! Jette ta torche ! Oh mon son ! Un... Que c'est ça qui... Ah... Oh Oh, Josh ! Oh, magnifique ! Bravo à tous ! Vous m'avez trouvé ! Et vous vous en êtes bien sorti, bien, 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 bien ! Alors, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué ? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an ! Et devinez quoi ? Elles pourront pas en rire, elles ! Non, 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 non ! Parce qu'elles sont mortes ! Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là ! Allez, 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 allez ! Faites pas cette tête-là ! C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non ? Et ils se sont bien emballés, tous vos petits cœurs ! J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique ! Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée ! C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer le marionnettiste de toute cette panique, pas de problème ! Et tout ce sang ? Le sang, c'était un festival ! Faux cadavres ! En plus, ces conneries, c'est super cher ! Ils sont ratés ! Non, 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 non ! Tout en une seule prise ! Oh, vous auriez dû voir vos têtes ! Je sais tes matchs ! Vous avez totalement gobé ! Josh, pourquoi as-tu fait tout ça ? Demande même pas à cet espèce de petit con ! Il en sait rien ! Il est complètement taré ! Il faut qu'ils reprennent ces médocs ! Non, franchement, les gars ! La vengeance, c'est le meilleur remède ! T'es mort ! Mike, du calme ! Quoi ? Sérieux ? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des... des stars sur Internet ! Attends, quoi ? Ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir ! Non, franchement, on a... On a de l'amour à sens unique ! On a... du sang ! Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine ! Pour compter toutes les vues que vous allez faire ! Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré ! Jessica est morte, putain ! Quoi ? T'as entendu ? Jessica est morte ! Et tu vas payer pour ça, connard ! Ça, et puis ça blague, l'autre, il a dû se couper quand même de doigts, quoi ! En vrai, c'est pas rien, quoi ! Hé ! Hé, hé, les gars ! Non, sérieusement, c'est... c'est débile, vous savez ! La ferme ! Chris ! Mon pote ! Je suis plus ton pote ! Où est-ce qu'on va ? Où est-ce que vous m'emmenez ? On t'enferme, mon pote ! Quoi ? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les fics demain matin ! Allez ! Enfin quoi, j'ai rien fait du tout ! Tu te fous, Michael ? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es ! J'ai vraiment rien fait ! Mike, pitié, putain ! Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess ! Mais t'es malade ! Putain, je crois pas ! Est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que t'as fait ? Je suis un guérisseur ! Putain ! Moi, je réunis les gens ! Pas comme vous, pauvre con ! Ça suffit ! Tu veux voir les choses comme tu veux les voir ! Tu es... Ferme-la, putain ! Tu es... Mike ! Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour ! Oh pardon, je... Je t'ai fait mal ? Tu... Tu souffres ? Tu souffres un petit peu ? Dans ce cas, je suis tellement... Tellement désolé ! Arrête ! La fache, Mike ! Michael, je suis désolé, mec ! Tu sais pas à quel point je suis désolé ! Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica ! Mais je te jure ! Je te jure que je sais absolument rien de tout ça ! Merde, Mike, ça ! Je sais pas, y'a vraiment un truc qui cloche, là ! Quoi, c'est une blague ? J'ai vraiment du mal à concevoir comment il aurait pu faire quoi que ce soit contre Jess ! J'ai vu... Ce qu'il lui a fait... De mes propres yeux ! Ça ! Ça ! C'est son sang ! Ok, on peut passer à autre chose... Il a pas autant de force pour choper Jess comme ça par la fenêtre ? Qui l'embarquait avec elle ! Dans la manière laquelle elle a été attrapée Jess ! Ne plaisante pas ! C'est pas juste ! C'est pas lui qui a fait ça ! Non ! Ça devait pas du tout se passer comme ça ! Vous êtes une bande de sales brutes ! Vous pouvez pas... Partir ! Vous pouvez pas me laisser crever ici ! Hein ? C'est pas... C'est pas comme si vous aviez... Le cran de le faire pour de vrai de toute façon ! Oh ! Oh ! Stop ! Oh, la ferme ! T'es le plus grand trouillard qui soit ! Ah ouais ? J'ai fait des choses ! J'ai créé un monde auquel vous avez tous cru ! J'ai révélé une part de vous-même dont vous aviez tous peur ! Tu nous as manipulés ! Tu nous as piégés ! Tu as blessé tes amis ! Et tout ça en restant dans l'ombre ! T'es qu'un sale lâche, Josh ! C'est tout ce que t'es ! Ok ! On me ligote là ! Ok ? Bouge pas, mec ! Ouais ! Ouais ! Très bien, mais... Tu... Tu peux pas les attacher s'ils gigotent comme ça ! Josh ! Sérieux ! Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu, quand même, hein ! Mais quand est-ce que tu vas la fermer ? Jamais ! Moi, c'est rien ! Ok ? Moi, c'est rien ! Moi, c'est rien ! Moi, c'est rien, j'peux... J'peux plus... J'peux plus bouger... Dès les remplacer... Putain ! Mais de quoi ? Il parle pour tel ! C'est dur à regarder ! Il a déjà dit ce genre de conneries avant ! Je l'ai jamais vu ! Ça va, ça va, laisse ! En vrai, ça va ! Ils sont tous débiles ! Ils sont tous débiles, 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 débiles ! Je suis concentré sur l'histoire ! Chris est mâche, Chris ! Est un lâche ! Ashley est une idiote ! Pardon, qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit que t'étais idiot, idiot ! C'est quoi ton problème ? Ashley... Oh ! Ashley, je vais me tirer de là ! Je vais pas te laisser mourir ! J'imaginais pas dans mes rêves les plus fous que tu m'aimais ! Stop ! Et tu connais ce bruit ? Le bruit de jamais embrasser Ashley, connard ! Stop ! Ouais, tu sais ! Tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike ! Bah ouais ! Au moins, lui, il en a sous la ceinture, tu sais ! Elle devrait aimer les chants ! Tu es vraiment pathétique, Christopher ! Je vais lui arracher la tête ! Non, l'écoute pas ! Laisse tomber ! Eh, Mike ! Mike, 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 Mike ! Mike ! Quoi ? Si on parlait de... De Jess, Mike ? Tu sais ce qu'il s'est passé ? Non ! Non ! C'est... C'est... C'est seulement que... Que j'ai un problème, Mike ! Je me souviens pas avoir tué Jess ! Pff ! Putain ! Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Je le saurai si j'avais eu envie de la tuer ! Elle est... Si douce ! Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue ! Ferme ta putain de gueule ! Il aurait fallu que je fasse rien ! Ouais, la prochaine fois préviens-moi avant, d'accord ? Oh oui, ils sont trop mignons ! Ils n'arrivent même pas à jouer aux flics correctement ! Laissez faire les pros les mecs ! Tu devras aller au chalet ! Pour t'assurer que tout va bien ! Ce taré et moi, on reste là jusqu'à demain matin ! Oh ! C'est la fête ! Eh ! On commande des pizzas ? T'es sûr que ça va ? Ouais ! Ils voudront savoir que tout va bien ici ! Pas faux ! Il a pété les plans complets ! Ah ouais, il a vrillé total ! C'est insane ! Il a vrillé total ! Josh ? Josh ! Ça vous a plu d'être terrorisé ? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an ! Et tu filais quoi ? Elles pourront pas en rire elles ! Non 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 ! Parce qu'elles sont mortes ! Jessica est morte putain ! Quoi ? T'as entendu ? Jessica est morte ! Et tu vas payer pour ça connard ! Si on parlait de... De Jace Mike ! Je me souviens pas avoir tué Jace ! Putain ! Oh putain ! Oh bordel ! Mad ! J'avoue qu'il apparaît de pizza ça donne faim ouais ! Chut ! Silence ! On dégage ! Non ! Non ! Utilise-les ! Et casse-toi vite d'ici ! Tout de suite ! Aaaaaaaah ! Ah ! Ah ! On avait pas fait de patue tout à l'heure avec euh... Quand on avait euh le fusil... La lunette ! Quoi ? Oh merde ! Vite ! Récupe pas si ça donnait ! Dépêche-toi Emine ! Oh putain ! C'est quoi ? C'est quoi qui lui donnait ? C'est pas vraiment ça même quand même ! C'est en sens ! Ducor ! Est-ce que c'est une bonne idée de le... Ah super ! Tu utilises ça maintenant ? Wesh ! Ok ! Ok ! Allons-y ! Tu parles de quel personnage Razum ? Tu parles de Kipoula dis-moi ? Tu parles de Josh ? Ouais il a joué dans la série Aime Robot ! Et euh j'ai connu quelqu'un irl quand j'étais plus jeune qui avait exactement la même gueule que lui mais vraiment ! Très portrait ! Le même visage ! Vraiment ! Insigne ! Du coup c'est perturbant ! J'ai l'impression de le voir lui tu vois et pas de voir l'acteur en fait ça me perturbe ! Mais bon c'est drôle ! Et euh l'acteur qui joue Mike... Tu vois qui c'est l'acteur qui joue Mike là ? Qui avait le calibre tout à l'heure là du coup ! Celui qui avait le flingue ! Et qui donc euh... Le pointait euh... Sur le visage de Josh ! Cet acteur il me fait grave penser euh... Comme je disais euh... Au fils du bouffon vert tu sais dans Spider-Man 1 ! Tu sais le meilleur ami de euh... De Spider-Man ! Il trouve qu'il a un peu la même tête ! Il y a une petite ressemblance ! Putain je dois passer par où là ? Attends ! J'ai raté un truc ? C'est pas par là ? Non ? Ah y'a un truc au bout pardon ! Non ? Là ? Ouais là ok ! Ça marche ! C'est chaud ! Ah ! Oh merde ! Mais c'est quoi ça ? Non ! Non ! Non ! Mais vas-y ! Mais merde ! Ah 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 ! C'est une blague ! Ah ! C'est bon ça marche ! C'est bon ça marche ! J'ai eu peur je crois qu'il était éteint le truc ! Oh putain ! Oh putain ! Bah là c'est bien tu vas en hauteur ! Il m'a fait flipper aussi putain ! Ok ! Ok ! Reprends-toi ! Tu veux lui réfléchir à gauche ou à droite ? C'est bon ? Merde ! C'est bon ça ! C'est bon ça ! Oh bordel de merde ! Oh putain ! Tu as te le qu'a dit ! Jes ! Au revoir ! C'est bon ! Je sais pas ! Je sais pas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Ah ! C'est parti ! J'espère que je suis allé au bout de l'heure Ah ouais ouais d'accord ok Ouais 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 c'est bien fait Putain Oh pitié Oh pitié Oh pitié Oh pitié Oh pitié Non mais non mais putain mais loin de toi de cette porte Oh trop bien Oh nickel Elle a pris de tarif là par contre là mais La chute qu'elle a fait elle doit avoir le coccyx en miettes Elle doit avoir le coccyx en miettes En vrai je déteste ce perso mais comme je disais elle mérite pas de mourir j'ai envie de sauver tout le monde quoi Mais en plus elle est pas évitante à sauver parce que le nombre de QTE qu'on doit faire pour elle C'est assez insane C'est le perso le plus dur à sauver j'ai l'impression Ou non ça doit être Oh merde C'est mon avis le perso le plus dur à sauver non On sait toujours pas si elle est morte Jess Ouvrez moi Ouvrez moi Ouvrez lui vite Ferme la porte putain Ferme la porte Est-ce que ça va ? Je pensais pas m'en sortir Putain tu es heureux à la mort Est-ce que ça va ? Tout retourné Où est Matt ? Assieds-toi Il y avait un truc là-bas Vous vous êtes séparés ? Un monstre C'est un monstre Mais qu'est-ce que tu racontes là ? J'ai dit que j'ai vu un truc là-bas H du calme C'était Josh Tout est de sa faute Non 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 Écoutez-moi On l'a ligoté Il te fera pas de mal Non ça m'a suivi Et ça n'avait rien d'humain Attends M Dis-nous exactement ce qui s'est passé J'essaie de vous expliquer La tour est tombée Pendant qu'on l'escaladait Et elle s'est écroulée directement dans les mines Oh là oh là Quelle mine Il y a des mines sous nos pieds Des galeries partout Et c'est là qu'on a atterri Quand la tour est tombée Comment ça quand la tour est tombée ? Comment ça tombée ? Je marchais lentement dans les mines Et il faisait noir Et j'ai trouvé ce truc Avec la tête de Bess Attends quoi ? J'ai trouvé la tête de Bess C'est pas vrai C'est quoi ce bordel ? T'es sérieuse là ? Mais oui je suis sérieuse Je crois qu'elles sont tombées Oh putain de merde Et le pire dans tout ça C'est que je crois que Anna n'est pas morte tout de suite Hein quoi ? Comment ça ? Je sais pas J'ai l'impression qu'elle est restée en bas Crevant de faim pendant des semaines Quand nous on la cherchait en haut On savait pas Putain c'est horrible Écoutez Non Dans la tour il y avait une radio Et j'ai réussi à contacter quelqu'un Mais c'est là que la tour est tombée M T'as réussi Oh putain Mike Ouais difficilement Et Matt alors ? On essaie de le découvrir Et puis il y a ce monstre Qui la poursuivait Elle a vraiment pas l'air bien Emily M Wow Qui ça peut être bordel ? C'est Josh ? C'est Jess ? C'est le mec avec le lance-lâme C'est pas Jess Désolé mais c'est qui ? Salut Waco Je sais pas On devrait aller voir Ça va Etoine Tu vas bien ? Vas-y je te couvre Bien Ah c'est Matt Ah non c'est le mec avec le lance-lâme Ok Je vais ouvrir la porte T'es prêt ? T'es prêt ? Bon Vas-y qui que ce soit Il est sûrement déjà parti Sauf si tu veux que je prenne le flingue Non Non Arrête Ça marchera pas Tu gères la porte Je gère le flingue Ce soit est déjà parti Mais vous voyez rien les gars ou quoi ? Non mais il lui tirait pas dessus par contre Merde On se calme On se calme monsieur Stop Ah putain Ok Ok T'énerve pas comme ça vieux Ok Maintenant tout le monde va se calmer Bon Mettez-vous tous ici Allez vite Je vais vous expliquer ce que je fais là Il faut que je vous dise Ce à quoi vous avez affaire sous cette montagne Vous n'auriez pas dû revenir ici C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier Vous voulez dire avec Anna et Bess ? Ouais Vous êtes pas censé être au courant de ça Si vous êtes pas responsable Vous baissez d'un ton tout de suite J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne Votre montagne ? Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça Ouais Cette montagne ne m'appartient pas c'est vrai Mais elle n'est pas non plus au Washington Cette montagne appartient au Wendigo Qui ? Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Et c'est quoi un Wendigo ? Laissez-le parler Comme si on avait le choix Je vais vous l'expliquer mais pas deux fois Croyez-moi ou non ça m'est bien égal après tout Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser Ah ! Je l'avais dit Il est trop suspect Il a fait quelque chose Chut ! Ferme-la Mike Il y a une malédiction Qui sévit dans ces montagnes Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois Alors l'esprit du Wendigo sera libéré Oh merde Vous allez devoir trouver un lieu sûr La cave, ça pourrait le faire Ok, descendez tous, maintenant Et attendez Quoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'aube Ouais, hésite à jouer, grave Les gars Je suis parti en laissant de George quand j'ai entendu elle crier Où est-ce que tu l'as laissé ? Dans la cabane Alors ton ami est déjà mort Non C'est impossible On est avec lui Tout peut se passer très vite sur cette montagne Non Je vais aller le chercher Faut pas que t'ailles dehors, Chris Je suis censé être son meilleur pote Et je l'ai laissé tomber Non, il t'a laissé tomber, Chris Comme nous tous Je m'en fous, je retourne le chercher Non mais allez-y, allez-y en gros Bon, je viens avec Ah bah voilà J'ai pas besoin de votre aide Et aller seul C'est du suicide Ok Quant à vous autres Descendez au sous-sol A l'abri Et ne ressortez pas Jusqu'à ce qu'on soit revenus Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation Bah si, puisque je vais aller chercher Josh Non, je vais chercher Josh Et toi tu vas m'aider Est-ce que c'est bien clair ? Euh... Ouais Je crois Reste bien derrière moi Et fais bien tout ce que je te dis de faire C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer Je sais me servir d'un fusil, merci Non, tu sais pas Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais, c'est tout Chris Fais attention Allez, faut qu'on se dépêche mon gars Euh... On se revoit vite Bon, dites-moi Vous êtes l'expert de ces trucs Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention Et suis-moi de près Donc... Je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin ? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps Vous... Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non, mais ça le ralentirait Alors, comment on le tue ? Ils supportent pas le feu Moi non plus, en fait Ils le craignent Et ça, ça peut les tuer au besoin Leur peau est dure Dure comme une carapace Sauf si on la brûle d'abord C'est dégueu C'est dégueu Et à quoi on doit s'attendre ? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou... Ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire ? Ouais... Ils ont quelques habitudes Ça va valoir que tu devais passer le service ? Comme les animaux Ou les hommes Comme par exemple, une sorte de programme ? C'est bien une chose que la nuit Oh... Pourquoi ? Je l'aurais pas demandé Il n'y a pas... Un guide du Wendigo ? Tu peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur ? Non, ça marchera pas Vraiment rien d'autre ? Ils te verront pas... Si tu bouges pas C'est comme les crapauds Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça ? Ouais... Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire Oh non... Sauf en dernier recours, évidemment Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est peut-être barré ? En vrai, il y aurait du sang partout, tu vois, s'il avait été mort Il est parti ! En vrai, il y a du sang par terre, hein Chut ! Silence ! S'il avait été tué, là... Il y aurait du sang vraiment partout, mais il y a un peu de sang, donc... Faut qu'on s'en aille ! Peut-être pas une très bonne idée Tout de suite ! Peut-être pas une très bonne nouvelle, pardon Il est peut-être encore là ! D'abord, le Wendigo... Il t'immobilise... Ensuite, il t'écorche vif... De la tête aux pieds... Morceau par morceau... Après... Il te maintient en vie... Et conscient... Pour dévorer tes organes... Les uns après les autres... Sympa ! Rentrons, alors... Oui... Allons-y ! Eh, le programme est plutôt sympa ! Il est sûrement pas loin ! C'est ça, hein ! Programme plutôt cool, hein ! Stop ! Ne bouge plus ! Mais je bouge pas ! Cours ! Cours ! Dépêche-toi ! Que putain de merde ! Quoi ça ? Recule ! Recule ! La vache ! On est à découvert ! Il faut se tirer d'ici ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain... Je vous remercie ! Tu prends ça ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Merde ! Oh, là, tu pouvais faire de la réputation à péter le truc ? Hache ! Hache ! Oh putain, merci, fils, c'est bon ! Il y avait un truc à faire péter sur le côté ? Oh, la vache ! Chris ! Oh, bonsoir, qu'est-ce qui se passe ? Il faut se parer d'ici, ce truc était juste derrière moi ! Cours, 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 cours ! Moi, je dis que je ne bouge pas dans tous les cas, il serait mort, le mec, ouais. Ah, ça, c'est scripté, quoi qu'il arrive, il meurt, lui. C'est pas un personnage... Oh, attends, c'est Josh, ça, par contre, non ? Ouais, c'est Josh. Il meurt dans tous les cas, ouais. Mais quel troll, Val, qui... Il connaît même pas le jeu. Comment tu vas réussir à dormir ? Il met le bleu. Ah, ouais, il... Qu'est-ce qui s'est passé ? La chose, elle... Elle l'a déchiqueté. Juste sous mes yeux. Oh, putain ! Bon, pas d'autres portes ? Non. T'en es sûre ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais ! Emballée comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher, dès le matin. T'as pas l'air convaincue. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily ? Ouais, on va... j'espère. Bah, restez ici. Moi, je me casse. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh. Il doit l'avoir. Josh ? Encore un de ces sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors... on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible ? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi ? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Amy, quoi ? Fais-je chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après, je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi, tout ça ? C'est le... le sac du vieux. C'est une carte ? Ah, ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi, cet endroit ? Oh, bordel. Attends, attends, qu'est-ce que c'est ? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux ? Certains ont survécu, mais... il y en a 15 qui sont morts. J'ai trouvé ces plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord ? Je dis juste que c'est flippant, tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez ? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M ? M, c'est quoi ? Hein ? Putain, c'est quoi, ça ? H ? M ? Oh putain... C'est rien, c'est... Oh non ! Juste mordu ? Qui a fait ça ? Le... Le Wendigo. Le quoi ? C'est rien, vraiment, c'est pas important. Tu vas bien ? Merde ! Ça fait même plus mal, vraiment. C'est pas si grave. M, si ce truc t'a mordu ? Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien... Vraiment ? Oui ! Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres, il l'a dit, souviens-toi. C'est comme ça que ça marche ? Oui, ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux, et après tu te retournes contre nous. Oh putain, oh putain, c'est pas vrai ! Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi ? Mike ? Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi ? Non, tu nous mets tous en danger. Non, mais tu déconnes. Emily, tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord ? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Et je veux plus jamais le revoir. Putain, mais les gars, qu'est-ce que vous faites ? D'abord, t'es là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Oh non, tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs, alors que tu sais très bien qu'il y a Wendy go dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait à... Pour putain de merde, casse-toi ! Bouge, dégage de là ! Wow, Mike, calme-toi. Tu vas me tirer dessus ? Mike, vraiment ? Ici, c'est notre abri, M. Pitié. Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là. Non. Avec nous. Non ! Arrête, fais pas ça ! Je suis désolée. Non ! Merde, j'y arrive pas ! Oh putain, tu as fait le bon choix. Espérons-le. Peut-être, pour l'instant. Merde ! Tu sais même pas si elle va se transformer, il faut arrêter là, faut se calmer. Garde un oeil sur elle. Si tu vois quoi que ce soit de louche, Ça a été le boulot, ça s'est même passé ? Oh oui ! Ce soir qu'il revient. Personne part. Compris, c'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flamme ? Maintenant, on est foutus. Non mais, ça veut dire qu'on doit rester forts. On doit y arriver tout seul. Je sais pas si j'y arriverai. Seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigos. Je suis le seul qui soit parvenu à les garder sous contrôle. Le mec est un peu dérangé. Mais putain, mais... Tenez compte de ces mots, vous mourrez. Et votre mort ne sera pas la dernière. Les Wendigos doivent rester enfermés. Le Wendigo naît à cause du cannibalisme. Lorsqu'un humain est affamé et désespéré, piégé sur la montagne, dans les tempêtes hivernales, lorsqu'il n'a rien à manger depuis les jours, l'esprit du Wendigo prendra possession de lui. Même le plus fort des hommes ne peut y résister. Il tuera sans remords. Souvent d'autres compagnons qui... avec qui voyager. Il dévorera la chair crue des cadavres. J'ai vu tout cela arriver il y a de nombreuses années. Une soif de chair... Inextinguible. Puis le changement commence. Les yeux deviennent blancs et laiteux. Puis les dents poussent comme des crocs. La créature grandit et sa peau s'étire sur ses os. Une tribu vivait autrefois dans les montagnes. Les cris... Un sacré passif dans tout ça. Leur chamane raconte l'histoire d'une immense créature. Née dans la glace. La tribu respectait la montagne et tous les animaux qui y vivaient. La montagne devait un peu à peu sacrer pour les cris. Et les animaux également. Les cris croyaient que blesser un animal dans la montagne portait malheur. Et c'est pourquoi ils allaient chasser ailleurs. En 1893, les mineurs arrivèrent. Ils trouvèrent du fer. Et plus tard, des traces de radium. Ils creusèrent toujours plus profondément au cœur de la montagne sacrée. Les cris disent que la montagne hurla. Et que l'esprit fut libéré. Les yeux du Wendigo changent. Ils deviennent plus vifs, plus précis. Le Wendigo voit les mouvements. Ça dit que comme les Wendigos ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leurs proies. Le Wendigo voit les mouvements. C'est un chasseur comme un aigle. Mais il ne perçoit pas l'immobilité. Comme disait du coup le... Le vieux. Si vous restez parfaitement immobile, alors le Wendigo ne vous verra pas. La peau et la chair des Wendigos sont dures comme une armure. Bon, ça en fait, il nous l'a déjà dit. Il existe quelques défenses. Les chamanes parlent de rituels. J'ai trouvé des artefacts, des locaux, sur la montagne. Je les ai... Je les ai répliqués. Des totems, des mélanges d'herbes et de plumes. J'ai copié leurs artefacts. Je les ai testés. Dehors, sur la montagne, ça fonctionne. Ils éloignent les Wendigos. Pas entièrement, mais suffisamment. Mais à l'intérieur, ils ne marchent pas. Les légendes créées affirment que le Wendigo peut infecter un homme en le mordant. Ça, ça craint. Mais sa morsure est sans danger. J'ai été mordu, mais je ne me suis pas transformé. Le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, ça va en vrai. Allez, c'est safe du coup. C'est cool. Oh non, 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 non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça dit ? Oh. Mais il n'y a rien. Ça dit que... Les morsures... S'ils nous mordent, ce n'est pas contagieux. Ça ne fait absolument rien. Fais-moi voir ça. Attends, tu peux répéter là ? M, ça dit que tu iras bien. Ça dit quoi ? Tu vas t'en sortir. M'en sortir ? Mike a failli me tirer tout le temps. Il n'a pas tiré. Et cette conne, elle a laissé faire. C'est pas vrai. Elle avait peur. C'est moi qui devrais avoir peur. Je suis désolée. Je suis désolée, Émilie. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Il n'y a personne qui savait. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses pour tout t'appeler. Je t'en prie, Émilie. Je t'en prie, essaie de comprendre. Donc en fait, tu peux te faire mordre, il n'y a pas de problème. Je suis désolée. Je suis tellement, tellement désolée. Tu peux te faire mordre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu manges de la chair derrière, ce n'est pas bon. Si tu manges de la chair, c'est là que tu vas te transformer en Wendigo. Salut Redshy, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça fait 12 heures qu'on est en stream. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Mais c'est cool, en vrai, on passe une bonne soirée, donc c'est cool. Ouais, je me repose après, t'inquiète. Demain, je démarrerai peut-être le stream un tout petit peu plus tard. Des gens sont morts à cause de vous. Et toi, tu vas bien ? Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière, hein ? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs. Oh le bâtard. Vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysés par votre peur égoïste. Alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seuls. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude ? Ouais, c'est la VF qui est un petit peu moisi malheureusement. Merci d'être là, c'est un petit peu moisi malheureusement. J'ai fait de mal à personne ? Ah si, franchement, tu leur as fait du mal. Ils ne vous ont pas fait de mal, pas intentionnellement. Ils ont fait une erreur stupide. Et vos sœurs ont connu un sort tragique. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. C'est arrivé. C'est tout. Et ils avaient des remords. Du moins, jusqu'à votre nuit de pure torture. Après, avec ce qui s'est passé, je comprends qu'ils leur en veulent un peu. Je comprends qu'ils soient énervés par rapport à la situation. C'est compréhensible de ouf. Mais après, enfin... C'était qu'un jeu, c'était quand même sacrément dangereux. Parce qu'au final, si jamais tu choisissais de ne pas le découper, lui, tu choisissais de découper la fille. Ça l'a tué vraiment au final. Vu qu'elle était réellement attachée. Ça a tué réellement la fille, du coup, je suppose. Elle meurt, oui. Non. Non. Non, dans tous les cas, ça va sur Josh. Ah, c'est marrant parce que, du coup... Non, ça dévie vers Josh. Josh mourait. Oui, ça... Ah, oui, ça va sur Josh. Ah, ça va sur Josh. Quoi qu'il arrive, en fait. Tu choisis à gauche ou à droite, quoi qu'il arrive, ça va sur Josh. Ok. Putain, mais c'est... C'est compliqué d'avoir la vraie version. Mais je pense que c'est ça, la vraie version, du coup. Ok. Je suis désolé, c'était qu'un jeu. Ah, ouais, c'était qu'un jeu. Rien qu'un jeu ? Mais c'est un jeu qui vous a confronté à l'une de vos plus grandes phobies, Joshua. Vous voilà maintenant confronté à bien pire que la mort. Oh, putain, les gars. Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible, là-haut, maintenant. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Ah, ouais, il... Stop. Ne bouge plus. Putain de merde ! C'est quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, y a pas de clé pour téléphoner. Comment il a des capitaux en deux-deux, par contre ? Josh, il doit l'avoir. Amy, c'est quoi, tout ça ? Elle l'a probablement emmenée dans la mine. M, c'est quoi, hein ? Ici, c'est notre abri, M ! Putain ! Merde, j'y arrive pas. Oh, putain. Tu as fait le bon choix. Garde un oeil sur elle. Je vais vite revenir. Et Matt, on sait pas où il est, Matt. Ok, ok, qu'est-ce que... Ici, c'est notre abri. Ah, il a un peu réagi comme un con, hein. J'avoue qu'il a un peu réagi comme un con, quand même, Mike. Il a un peu merdé, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, l'adrénaline, tout ça, tout ça aussi, hein. C'est dans des situations pareilles. C'est vrai que, bon, c'est chaud, quoi. Matt, c'est le copain d'Emily. Putain de merde. Où sont passés les loups ? Attends. Eh, salut, Blackboard, tu vas bien ? Traversé le stand-up pour trouver Josh. Et la clé. Ok, cool. Merci beaucoup, Blackboard, pour tes un an et demi d'abonnement de la chaîne. Merci, poulet. J'espère que tu vas bien. Ok, c'est ouvert ici. Vas-y, ça doit être par là. Probablement. Ouais. Pas possible. Adam White, Evelyn Daniel, Charles Miller. Non, il n'y a rien, c'est juste pour ça. Ah. Ouais, ça va nickel. On est en train de... De refaire l'aventure. Je pense qu'on est bientôt à la fin, là. On se rapproche doucement, mais sûrement de la fin. Là, c'était bloqué, donc on avait dit. Après, j'ai plus d'armes, c'est ça. On va monter, hein. Je ne vois pas trop où est-ce que je dois aller, mais... Je n'avais pas souvenir d'être revenu ici. C'est ma première aventure. Mais il y a plein de trucs dont je ne me rappelle pas, hein. Moi, j'ai pris vraiment plein de choix différents. Oh ! En plus, avec la... Non, mais il y a des... Là, des... Il n'y a qu'une fourche et une foule en colère. Ah, mais moi, chez toi, mais je prendrais bien plus de balles. Attends, mais je n'avais pas besoin de me galérer, en fait, à faire le tour, du coup. Apparemment, c'est déjà ouvert. Et merde. La porte était déjà ouverte. Non, mais... Ouais, mais moi, je prendrais beaucoup plus de balles que ça. Ouais, mais vas-y, tire. Mais tire, tire, tire. Voilà, nickel. Voilà, parfait. Nice. Oh, il y a le chat, c'est mon pote. Alors, mon... Content de me revoir, hein. Hé. J'espérais bien te retrouver. C'est bien. Brave bête. Allez, mon vieux. Tu viens avec moi. Ok. Voilà le plan. J'ai vu une carte de cet endroit. Donc, on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers l'aile psychiatrique qui nous emmènera hors de la mine. Tu pourras gérer ça ? J'aurais pas pu dire mieux. T'es un bon gars. C'est vrai, il ressemble à ton loulou, c'est vrai ? C'est pas vrai. Attends, mon bonhomme. Doucement. Ok. Après, quand tu parles à un chien, tu parles à un chien comme si tu parlais... Normalement, enfin, je sais pas comment... J'aimerais bien me vous filer comme toi. Je crois que je suis bloqué ici. Quand je parlais à mon chien, je lui parlais... Ok. Voyons voir. Normal, tu vois. Ça me choque pas, en vrai. Même si des fois, t'as un peu le côté gaga, t'sais, quand tu parles à ton chien, t'sais, en mode... C'est qui mon... C'est qui mon pépé ? C'est qui mon pépé ? Enfin, voilà, tu vois. Tu tapes des délires comme ça, t'sais. T'as vu ? Moi aussi, je me débrouille. Pas vraiment grand. Oh, y'a qui, Manon ? Tu vas bien ? Ça roule ou quoi ? Non, non, le chien, il mourra jamais. Enfin, j'espère pas. Y'a pas intérêt. Sinon, ça va chier. Oh, putain. Oh, la vache ! Oh, c'est l'autre chien, il a pris tarif ! Oh, la saloperie ! Oh, bordel de merde ! J'y crois pas. Parce que tu as mis ! Dans quel bordel, je me suis fourré ! Putain, la vache ! C'est vraiment dégueulasse ! Ah, non, mais vas-y, on regarde, d'ailleurs. Je me suis dit peut-être qu'il y avait un truc, enfin, une interaction avec... Peut-être qu'il y avait quelque chose à récupérer, mais... Ah, désolé pour le zoom. Valtraz, insensible, s'est endormi devant la Seine. Ah, ça aurait été un chat, t'aurais pleuré, Valk. J'entends sur la droite. Il est passé par là ? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as localisé un truc ? Ouais, mais il est là, il est là. When you go, il est là. Bon appétit, Valk. C'est un rat. C'est un rat, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Ça sert à rien de tirer. Ma main a coupé que c'est un rat. Putain, rat ! Mais celui-là, il est sapé, c'est pas le même. L'autre, il était nu. Putain, merde, merde. Putain, je dirais tout droit. Faut aller droit devant. Là, je pense que c'est un cul-de-sac, là. Là, il y a une grille et tout. Je sais pas, on peut la refermer, non ? Attends que le chien passe. Attends que le chien passe. Non ? J'ai attendu, mais il doit passer. Bah, il est trop stylé, l'Ouanzigo, n'empêche. Il est tellement stylé. En fait, c'est un zombie. C'est un zombie des neiges, quoi. En ayant maudit vers Speed, quoi. Oh, putain, 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 putain ! Oh, mais non, non, je suis en train de rêver, merde ! Oh, El Marocchi, merci beaucoup pour les cinq sub-offers. C'est super gentil. Merci à toi. Un immense merci à toi. Merci pour Orge l'Africain, pour Emy, pour Ince, pour Morgania et pour Bill Nablo. Merci infiniment. Un vrai massage. Pourquoi un bac, là ? Il est là. Merde, 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 merde. Merde ! Oh, il est trop trop. Il est trop trop. Il est trop trop. En fait, on a rendu à la gauche directe, on se baisse l'armoire, là. Putain de merde ! L'armoire, vite ! En fait, ça ne sera pas suffisant, il a tellement de force. Non, mais pète ta tête, là. Mais putain ! Oh, il y a le chien avec moi, c'est cool. C'était quoi ça ? Non, mais c'est ça, j'étais en train de me dire, putain, c'est moi, il ne recharge jamais, en fait. Il est trop stylé, le Wendigo, par contre, je suis désolé, mais il est trop stylé. Moi, dans ma première aventure, je n'ai pas l'impression d'avoir vu le Wendigo plus que ça. Je n'ai pas beaucoup vu le Wendigo dans ma première aventure. Mais je n'ai pas bougé ! Mais je n'ai pas bougé ! Non, mais la vie... Non, mais je vous jure, je n'ai pas bougé. Putain, revanche-moi ! Et ouais, tu sais, ils ne recherchent pas, en fait, le perso, depuis tout à l'heure, c'est trop bizarre. Putain ! Allez ! Amène-toi, fils de pute ! Je ne comprends pas, parce que le système où tu ne dois pas bouger, en fait, j'ai les mains posées sur le bureau. Mais techniquement, je ne l'ai pas bougé d'un millimètre. Putain ! Ammunition max, façon call-off. Mais... Quoi ? En fait, le truc bouge automatiquement, ils pourra coderait, je crois. Ah, c'est pour ça... Ils disent ne pas bouger ! Ils disent ne pas bouger. Du coup, moi, je bouge pas. En fait, c'est derrière une grille, donc je n'ai pas d'intérêt de tirer dessus. Ça, mais je vais économiser mes balles, ça ne sert à rien, en fait, que... Il y a un appartement ! Pauvre Marine ! Un par un, les gars ! Il y en aura pour tout le monde ! Non, mais pourquoi ? Garde tes balles ! Allez ! Arrête de t'approcher des grilles ! Non, ben non, non, il est attaché ! Il est attaché ! Laisse tes balles ! Tiens, mais c'est tellement tendu ! Le son qui est en train de me dire, vas-y, eh ho ! Tu n'as pas marre ? Ah, voilà, lui par contre, lui, on cartagne ! Ça craint ! Ouais, vas-y, quoi ? Ouais, vas-y, quoi ? Mais l'impossible ! Oh, c'est la sauce ! Allez, 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 vas-y, maintenant, visse et tire ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! C'était quoi, ça ? Le chien, le chien, le chien ! Il est où, le chien ? Il est passé où, d'ailleurs ? Il est passé où, le chien ? Ah, à me libérer, tu libères l'esprit du Wendigo. Tu ne le tues pas vraiment. Ok, j'ai compris. Un véritable sniper. Non, mais je te promets qu'annoncier, tu mets des balles à 50 mètres, là ! Non, mais j'avoue. Non, mais grave. La distance à laquelle tu mettais des balles, ça m'a fait halluciner, ça aussi. Et t'as deux places pour les cartouches, et depuis tout à l'heure, ils tirent, ils tirent sans recharger. Oh, calme, tranquille, là, tout va bien. Tout va bien. En fait, t'as une machine gun, mais t'es pas au courant, tu sais. .. . C'est calme ! C'est calme ! Non, non-x Monate, je te sais pas. Merde ! Tu peux barriqueter avec quoi ? Bonne idée, ok. Ouais c'est cool, on a pris la bonne décision je pense. Il nous aurait défoncé la porte en 2-2 sinon il serait déjà sur nous. Mais on le voit pas nous suivre le chien depuis tout à l'heure, c'est chelou ça aussi. C'est dommage, on le suivit du chien, on le voit pas plus que ça. Petit défaut mais pas très grave évidemment. Petit défaut quand même. Ouais le chien il flaxe les meilleures TP ouais. Le chien c'est une nurse. Merde ! Mais les tonneaux ils étaient vite non ? Les tonneaux ils étaient vite non ? Merde ! Les tonneaux ils étaient... Vas-y ça me saoule, j'avais pas l'impression de voir des tonneaux là. Comme les tonneaux qu'on a utilisé en fait pour tout faire péter. Merde ! Oh putain... Oh putain... Ouais mais avec une cancerite... C'est pas vrai... Avec autant de tonneaux, je ne serais pas explosé moi aussi au passage. Mais moi avoir les tonneaux comme ça j'avais l'impression que c'était vite. Pour moi c'était... Attends c'est Jessica sérieux ? Oh c'est incroyable, elle a encore envie. Je vous l'avais dit. Attends mais on est méga loin de la fin là en vrai. Putain il est déjà une heure et demi. On est super loin de la fin non ? Comment ça c'est que cette run a dur aussi longtemps ? Allez vite on se dépêche, on doit trouver Mike ! Allez ! Moi je commence à boiter un peu là. Je pense qu'il vaut mieux que vous y alliez sans moi. Non Chris, on t'abandonne pas. On reste tous ensemble. Mike attendra un peu. Parce que tu gardes tout le monde en vie ? Ah comme je garde tout le monde en vie du coup euh... Oui oui non mais en one shot évidemment en one shot. En fait il y a tout le monde qui a envie putain. C'est beau quand même. Il y a tout le monde qui a envie. Attends sauf euh... Ah putain. Mais non mais on l'a pas vu mourir le perso euh... On a pas vu du coup Mike mourir. Là j'ai des frissons là. Je suis pas bien là. Je pense à Mike je me dis vas-y je fais de la merde. Tout le monde en vie. Ouais non mais Matt il a envie aussi. Matt il a envie. Salut Ilan tu vas bien ? Merci pour les deux mois poulet. Merci beaucoup. J'espère que... Non j'espère aussi qu'il est pas mort putain de ouf. Ouais ouais. Euh... Le mec de la montagne lui il est mort par contre. Le mec avec son instam il est mort. Mais en fait il fait pas partie des perso principaux donc euh... Les perso principaux pardon. Il fait pas partie des personnages tu sais euh... Que tu dois vraiment sauver. Il est impossible à sauver lui apparemment. Mike a du fermer derrière lui. Merde ! Ouais mort inévitable ouais. C'est pas vrai il y a forcément une autre entrée. Et Matt il est toujours en vie. Matt en fait on l'a vu sauter euh... On l'a vu s'échapper. Et Emilie c'est malheureusement euh... Oh bah attend. Tiens là. Et là ? Ça ? Ça c'est quoi ? Mais pour l'instant techniquement il y a tout le monde qui a envie. Euh... Euh... Est-ce que... Est-ce qu'on essaie ? Bah c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix hein. Ouais Josh il s'est fait embarquer par un... Par un wendigo par contre on sait pas où il est. Après toi. Il s'est fait traîner par un wendigo il en a plus pour longtemps. Ouais. À moins qu'on arrive à le retrouver avec euh... Avec euh... Mike. C'est pas si mal ? Tu crois que le tunnel mène au sanatorium ? Ben j'espère bien ou tu veux qu'il aille ? Chris. Je sais que t'as mal mais on doit bouger. Ok ? J'essaie Ash. Je pense qu'il va conclure. Ouais je pense aussi à cette théorie je m'en rappelle plus en fait de la fin tu vois. Bah oui c'est quelque chose nous suivait. Mais je pense à cette conclusion aussi ouais. Oui bon ferme là mais là on doit avancer. On se retrouve plus tard d'accord ? T'es un salaud ? T'es un enfoiré Razone. En fait c'est cool demain tu seras à l'heure quand tu seras pas couché. Quel enfoiré. Ah bah j'suis en rêve ! Ah putain ! Ah c'est le pire ! Oh mais il a raison il a raison ! Ah bah il a raison. Non parce que en fait là on a encore qu'au chapitre 8. Donc il reste au chapitre 9 et 10 à faire enfoiré. Putain ! Non mais... En fait la première run que j'ai fait j'ai fait que de la merde. J'ai tué tout le monde trop vite et du coup la run elle a été pliée en deux deux quoi. Ouais. Mais la run elle peut durer bien plus longtemps que ça quoi en fait. Qui est là ? Non on est au chapitre 9 là ? Ah ok. Y'a quelqu'un ? Jessica ? C'est toi ? Salut Queen Caprice, bienvenue à toi. Euh enquêtez sur la voie direct let's go. Tant pis tant pis tant pis. C'est complètement dingue. Non mais c'est pas grave on va aller sauver Jess. C'est vraiment une voie de fille, c'était pas la voie d'un wendigo. Ou alors... Autre seule probabilité. C'est un écureuil. Oui parce que les écureuils font des bruits bizarres. C'est ce que vous m'avez dit la dernière fois. Peut-être que c'est un écureuil. Un écureuil dans les grottes ça peut faire un bruit comme ça. Ah ouais. Ça se trouve y'a un putain de monstre derrière. Attends. Je suis en train de faire une connerie ? Quoi Varg ? Attends. Mais on a entendu le bruit d'une fille. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Non mais arrêtez vos conneries. Je... Je peux annuler ? En plus le bruit là il vient... Il vient du côté là. Ah mais putain de dieu. Non. Non vous faites chier putain. C'est pas gentil de m'avoir fait ça. Je sais plus si je dois ouvrir. Vous êtes pas gentils. Non. Je suis perdu. Je suis perdu. Pourquoi vous avez fait ça ? Merde. Attends réfléchis deux secondes. Il y a un de mes persos à un moment donné qui sort de là. Et derrière y'a un monstre qu'on traquait. Mais ça se trouve c'est Jess. Oh la la. Imhotep t'es vraiment pas cool hein. Tu m'aides pas à avoir mis Emotanly. T'as pas envie d'avoir la fin avec tous les personnages qui sortent en vie ? On peut pas voir là c'est qui ? C'est terrible. Merci Scotty pour le savoir à perso sensei. Non en vrai j'ouvre pas. En vrai j'ouvre pas. Non en vrai j'ouvre pas. Non j'ouvre pas. Non mais il va y avoir le wendigo qui va sortir et il va me goumer. J'ouvre pas j'ouvre pas. J'me casse tant pis. Non non j'ai trop peur. Ah bon sang je suis si heureuse. Oh c'est chaud. Et ça se trouve en fait y'a Jess qui est enfermée. Waouh super. Les chalets foutus on arrivera jamais là haut. Non 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 je crois que je peux. J'ai mes chances. C'est comme un mur d'escalade. Je vais continuer. Vous devriez rentrer au chalet. Je vais chercher Mike. Bonne chance. Ah ouais c'était chaud. Ouais vraiment. J'ai pris la bonne décision. Ils peuvent imiter les voix. Non sérieux ils peuvent imiter les voix. Quoi ? C'est un écureuil. Est-ce qu'ils peuvent imiter la voix d'un écureuil ? T'as bien fait. Ouais t'as eu chaud de ouf. Oh bordel de merde. Ouais c'était dit dans le livre. Ah merde je l'ai pas. Ah c'est forcément la seule page que j'eskippe. Ah putain. C'est la seule page que j'eskippe. Oh j'suis dégoûté. Oh j'suis dégoûté. Quoi ? Mec t'es sérieux ? Me dis pas qu'il est mort comme une merde lui. C'est pas possible. Arrêtez. Non. Non. Ah non c'était Josh. C'était Josh. C'était Josh. Ok. Non non c'est Josh. Donc lui il a été balancé. Non non j'ai eu peur. Je crois que c'était Matt. Je me suis dit attends. Matt la dernière fois que tu le vois. Il fait son méga jump. La plateforme elle tombe derrière. Mais lui il est toujours en vie quoi. Je me suis dit mais attends mais d'où ? D'où ? Me fait peur. Tu l'as déjà fait. Oh. Oh. Ah. Ah. Putain sérieux vous êtes sérieux. Vas-y on saute. Tu comptes on est à 10 fois plus de QTE c'est beaucoup plus long. Une branlée. Je t'ai mis une branlée. Me dis pas que je vais devoir le faire avec tous les persos quand même non c'est bon ? Ok. Je peux remonter ? Non. J'aime pas trop cette pièce. J'aime pas cette pièce. J'aime pas. сьust que Boise. J'aime pas. Si tu peux l'apprendre, premièrement tu les app去了. J'aime pas c'était Mad Max, à va si. Un app воз !! Tu peux cliquer. Je s'en… J'aime pas. T'étais chiant à Lanta et tu vois m'en��ader pour une boitenelle, encore une autre Herman. On va trouver Josh, je crois. Je pense que c'est... C'était l'âme d'un Wendigo, ça, non ? Ouais, avec la pelle, ça devrait être là. En vrai, j'ai essayé d'y jouer, mais c'est pas mon jour de jeu. Ça va, elle a pas fait trop de bruit. Tu viens de t'enfermer, là, par contre, non ? C'est la sortie. Attends, on est où, là ? Ouais, ok. Ok ? Cool. Ok. C'est par où. Elle a un passage en sous filet, là, non ? Là ? Non. Elle a un passage en sous filet, là, non ? Là ? Non. Attends. Ok. J'étais pas prêt à ça. Je me suis dit, oh, c'est cool, un objet clé qui va peut-être être intéressant. Pas du tout. Donc là, en fait, je tourne en rond. Ok. Bon, il doit y avoir un truc à faire, là. Elle va refaire... Eh oh ! Ce serait bien, Luc. Ça pourrait être drôle. On va voir ce qu'il pourrait mettre en place, mais ça pourrait être sympa. Ouais, moi j'aimerais bien. Je découvre des scènes que j'avais jamais vues. Est-ce que Varg... Non, non, je te jure que non. Non, non, Queen Caprice, mais c'est pareil. Mais j'ai jamais découvert ça. Et je te jure, mon aventure dure méga longtemps. C'est un truc de dingue. Ah, mais moi, c'est pareil. Là, je découvre des scènes. Enfin, là, c'est comme si j'avais acheté... C'est comme si je jouais à un autre jeu. Tu vois, à part les deux premières heures, mais après, tout le reste, c'est comme si je jouais à un autre jeu. C'est hallucinant. Mais moi, c'est pareil, sur ma première run, j'ai fait les pires choix. Mon aventure, elle a duré cinq heures et demie seulement. Là, ça fait bientôt sept heures qu'on est sur le jeu, je crois. Non, pas sept heures. Ça fait plus de six heures maintenant qu'on est sur le jeu, c'est sûr. Mais moi, c'est pareil, j'ai dû faire les pires choix. Et j'ai zéro kill pour l'instant. J'ai zéro kill pour l'instant. Pourtant, c'est ma deuxième aventure. J'ai pas joué depuis trois ans et demi. Je me suis même pas renseigné, tu vois, de comment faire une belle run et tout. En mode yolo, quoi, tu vois. Tu veux boire un verre ? J'suis désolé, j'ai pas de service ce soir. J'ai arrêté de servir. Il fait chaud. Ah, pensez à boire, à boire de l'eau, c'est ça ? Ouais, il faut boire de l'eau, c'est vrai. Faut bien s'hydrater, t'as raison, poulet. Ouais, c'est une super souris. Ah, ça fait plaisir, j'suis content que vous kiffiez. Ça fait trop plaisir. Enfin, c'est pareil, je me régale, en vrai, j'adore. C'est vraiment trop cool. On se marre bien, et en même temps, le jeu, c'est une master class. Le jeu, il est trop bien, quoi, donc... Là, le jeu, il fait tout, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. C'est un balle souris. C'est un balle souris. Le contact. Plus vite, plus vite. Allez, allez, on bouge. Là, 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 tu vois, le baril avec... Le baril, voilà, voilà. Là, tu vois, il faut le baril avec la flamme. Trop bien. Trop bien, trop bien, il est fou. Ça aurait pas de la guimauve. On a réussi à sauver Mike. Trop cool. Ouais, c'était balide, en fait, ouais. Oh, comment il a sauvé la vie. Waouh. Tu te sens bien ? Tu veux dire quoi, par bien ? Je vais commencer un peu plus tard demain, je crois qu'auro. Quoi ? Parce qu'on puisse, là, tu vois, je vais pas pouvoir aller me coucher comme ça. Je vais avoir besoin de me détendre un peu avant d'aller me coucher. Là, on a terminé un dernier chapitre. Vas-y, s'il te plaît, dis-moi qu'on arrive à faire un perfect. Ah bah oui, oui, ça y est, on va enfin le revoir, Matt. Sur le planning, elle a marqué midi. Ouais, mais je crois que je vais démarrer à 13h demain, ouais. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Je crois que moi, je vais démarrer à 13h, faudra pas m'en vouloir. Il est parti. C'est trop tard. Chut. Silence. Elle l'a probablement emmené dans la mine. Stop. Ne bouge-plé. Oh ouais, je suis désolé, j'ai eu qu'une pause. Ouais, la run, elle est insane, je suis content. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole et après je nous sors tous de cet enfer. Plus vite, plus vite, allez, allez ! Comment ça, 13h ? Cours ! Ah ouais, regarde, ça fait... Ça fait 12h et 30 minutes qu'on est en stream. Là, on est en live au moins pendant 13h d'affilée, tu vois, non, ça... Ouais, franchement, je kiffe de ouf en vrai, le jeu est trop bien. Ouais, c'est vraiment trop bien. C'est devenu un zombie ? Ah ouais, c'est devenu un zombie, putain ! Je vois s'il est pas encore mort, il faut qu'on le sauve. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Vous n'écoutez pas et la situation est si... Compliquée. Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers. En dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux, tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seuls. Et vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seuls longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Oh, c'est ces soeurs qui sont en train de chanter. Il part en couille complet là. Pas encore. Non, pas encore. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi tranquille ! Je reçois des ordres de personne. Non, vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Vous ne pouvez plus me donner d'ordre. M'attends ! J'assume. Ok. Ok. Là, il... Nous n'avons plus de temps. Ça... Ça, ça, ça va plus du tout, là, tu vois. Là, ça va plus du tout. Non ! Non... Non, 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 nous n'êtes pas rien. On était toutes seules ici. Non, 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 non ! Non, 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 non ! Pas encore ! Toute seule ! Mais t'es là maintenant. Avec ta famille ? Allez-vous sans ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Pourquoi tu n'as pas sauvé Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meure ? Je voulais pas que vous mourriez ! Mais c'est sûr ! Oh ça va. Heureusement que j't'y ai eu. Oh putain ! Oh putain ! Charge ! Non, 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 j'ai pas... J'ai pas le dehors d'en recevoir ! C'est vraiment ça que tu veux. Non ! Non ! Pourquoi vous faites ça ? Laissez-moi tranquille ! Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meure ? C'est quoi que c'est bon ? Non, non, non... C'est pas bon ! Qu'est-ce que c'est pas que josh ? Non parce que là vraiment euh... Il se passait tellement de trucs pas naitis, mais ça ne me surprendrait même pas. Quel genre de trucs ? Là faut vraiment arrêter ça, vraiment. Quelqu'un qui capturait les wendigos, puis les attachait avec des chaînes. J'ai vu des trucs vraiment tordus. Salut contre, j'espère que tu vas bien. Ils se sont sûrement échappés quand tout a pété. Ah ouais, mort de lui sur la drogue c'est mal ouais, grave. Bien joué. Ok bon on s'est sauvés, et là je pense qu'on va les sauver Josh. Euh... ouah nan mais attends c'est chaud de passer par là là. Euh nan mais le totem j'ai pas envie de le prendre ça va m'influencer. Je suis désolé les totems en fait, je suis pas très chaud de les prendre. Mike, c'est quand même pas ce que je crois. Merde, on dirait une tombe. C'est la montre, c'est la montre de Bess. J'ai tué zéro personne. Et on est quasiment à la fin, je te jure. Et on a une run de malade mental. C'est à Bess. On a une run de malade mental. C'est la montre. Quoi ? Laisse moi voir. Oh regarde, il y avait une croix là. Alors c'est là qu'elle reposait. Ah mais... Qui l'a déterré ? Allez continuons. Salut c'est un Wookie. Bonsoir à toi. Un grand merci pour ton abonnement avec le poids et mon poulet. Merci pour tes deux mois. Bon ouais ok, je vais prendre le totem, ça marche. Ça va me faire peur je sens. C'est un totem de mort, ça c'est sûr et certain. Totem de chance ? Attends. La maison qui brûle ? Je comprends rien de toute façon. En plus ça sert à rien, je comprends rien au totem. Je vois une maison qui brûle, quelqu'un qui avance vers la maison. Je vois pas. C'est bon, viens. T'es sûr ? Je suis encore vivant. Ouais tes dernières paroles. Je suis en pierre de feu. Oh putain de merde. Je sens plus mes doigts. Mon corps. Ah ! Eh juste par curiosité vous pouvez me dire les amis. Il y a moyen de faire un all kill sur une run until dawn ? Il y a moyen de tuer tous les persos ? Ouais ? Ok. Ah donc c'est bien. Tu peux faire une run où tu peux sauver tout le monde. Tu peux faire une run où tu peux tuer tout le monde aussi. C'est quoi ça ? C'est pour redescendre ? Ah ouais non mais non, 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 non. Voilà. Mais moi c'est pareil à God Chakra. Je connais aucune des scènes qu'il y a là maintenant. Mais après c'est ça qui est beau aussi sur ce jeu. C'est que bah... Tu vois qu'il soute vraiment pas de la gueule du monde. T'as vraiment vraiment un jeu complètement différent en fonction des choix que tu fais. T'as des jeux où ils te disent qu'il y a des choix différents. En fonction du coup des choix que tu vas faire tu vas avoir des scènes différentes. Mais dans The Quarry apparemment il n'y en a pas énormément quoi. Enfin les fins apparemment il n'y a pas des dingueries de... C'est pas si incroyable que ça quoi. C'est pas vrai. Oh bordel de merde. On a pas d'armes là en plus là non ? Si on a un fusil serpent. Non il est où son fusil serpent ? Oh je vais être malade. Malac il est où ton fusil serpent ? Attends, 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 minute, minute. Je crois que t'as vu quelque chose. Ouais je dois juste qu'il prête les plombs complètement. Josh ! Allez Josh il a vrillé total. Eh Josh ? Josh ? Bec ? Non je t'obéis plus maintenant. Ok. Ok. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Il a un flingue dans les mains ou il a une lampe torche ? Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il a ? Il est en plein délire. Josh ! Mike. Mike. Josh ! Eh vieux. Non. Me frappe pas. Me frappe pas, pitié. T'étais parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Ok. Allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique ? Euh... Euh... Tiens. Oh tant mieux. Tu vois ça là-bas ? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok. Si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Mais vous feriez nous rester en groupe de trois ? Allez, on y va, espèce de malade. Mais non, mais il fallait rester en groupe de trois. Putain. Il est pas bien, Josh. Il a besoin d'aide. Du coup, un groupe de trois ça aurait été bien mieux. T'étais pas... T'étais pas obligé de me frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Et Jess d'ailleurs. Il manque Jess et Matt. Non. 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 On y va. Non. Oh, putain. Je le sens pas. Oh. Non ! Non, tu n'es pas réel ! C'est ce qui serait. Non, tu n'existes pas ! Oh putain de merde. Mais je ne peux pas le sauver en fait. Mais qu'est-ce que je pouvais faire pour le sauver là ? Non, tu ne peux pas. Non. Si, si. De souvenirs, c'est scripté. Si, mais c'est plus complexe. Il est traumatisé, tu avais moyen, mais avant. Si on peut, si on peut le sauver. Ouais, on peut le sauver, ouais. Il est dur à sauver, tu as les clés, c'est bon, tu peux le sauver. Si tu peux. Si, fin peut être différente. Si tu devais trouver un papier. Tu devais trouver un papier et elle ne le tuait pas. Ah, ok ! Ok, ok. Non, non, le but c'est que tout le monde meurt, lol. C'est vrai, mais toi tu es diabolique, Daemonix. Ça va, Follet ? Sirmia, merci pour tes 9 mois. Merci beaucoup. Il fallait trouver deux objets, pas que un papier. Ah, d'accord. En fait, tu trouves des objets et le Wendigo, en fait, il épargne... Il épargne Josh, c'est ça ? Si tu as pas ramassé un carnet de notes de Hannah. Si tu peux, mais tu as loupé un papier. Tu peux, mais il se transforme. C'est extrêmement dur, car c'est tout le long de la partie en collectant des trucs. Ok, d'accord. Tu comptes refaire du The Quarry ou c'est trop tôt ? Euh, The Quarry, je sais pas du tout. Ouais, du coup, en fait, si tu veux avoir tout le monde qui vit... Ah, en fait, il meurt pas, mais il se transforme carrément. Mais du coup, techniquement, il est vie, il est toujours en vie. Oh, Matt. Oh, Matt. Oh, merde. Matt. Heureux de te voir aussi. Oh, c'est pas vrai. Heavy Rain. Oh, c'est pas vrai. Il meurt quand même s'il est Wendigo. Perso, ce destin, pour lui, est le meilleur. Donc, deux possibilités pour lui. Soit il meurt d'un Wendigo, soit il devient Wendigo, quoi. Ok. Putain, t'as réussi à t'en sortir ? Ouais. Il s'est passé des choses bizarres, ce soir. Il y a un putain de cinglé avec nous, ici. C'est tellement longtemps qu'on les avait pas vus, tous les deux. Quoi ? C'est pas quelqu'un. Au final, ils avaient un gros rôle secondaire, les deux, hein. C'est quelque chose. Rôle secondaire, hein, vraiment. T'as eu une nuit difficile. On les a beaucoup vus au début, mais non, ils a pas vus depuis, genre... Je te jure. C'est bon. Je voulais pas te faire peur. Non. Tu peux bouger ? Oui. Allez, Jess. Ah, il était si proche que ça, le journal d'Anna ? Ah ouais ? Oh merde. Il y a ma lanterne qui part en couille. Bah, je suis tombé d'une putain de tour tout à l'heure. Tu plaisantes, là. Il y a la lampe, elle a vraiment envie de partir. J'avoue, tu devrais faire The Devil Ennemi. En vrai, The Devil Ennemi, pour moi, c'est le... le Dark Pitcher le plus à chier qui s'est fait. Mais vraiment, désolé, hein, je suis vulgaire, mais... pour moi, en vrai, dire que le jeu est nul, ça serait trop gentil, tu vois. C'est vraiment de la merde The Devil Ennemi. Ah ouais, non, c'est éclaté. Franchement, ils se sont foutus de notre gueule. C'est vraiment dommage. Entre les bugs, entre le scénario qui est plus loin et tout, il n'y a rien à caler. Franchement, il n'y a rien à caler. J'ai un bug où j'ai un personnage qui est mort, en fait, sur une poutre. Non, non, il faut qu'on court. Allez, 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 allez ! Oh putain, le bordel est dégué. Non ! Ouais, bon, là, c'est qui tout double, quoi. Super. Ça marche. Oh merde ! Traversez ou continuez à courir. Non, mais c'est ça, mais en fait, tu sais, dans ces jeux-là, en fait, souvent, tu conserve tout le monde, toute la run, et à la fin, il y a un espèce de... Il y a un espèce de finale qui est juste insane et tu perds tout le monde, hein. Non, ouais, tu peux perdre tout le monde à la fin. Allez, t'es trop blessé pour courir. Oh putain, encore ça. Ah... C'est juste sauter, comme ça, on n'en parle plus. Oh putain, eux de l'enfer. Ils m'ont mis des trucs, là. Oh putain. Bordel. Ne vous inquiétez pas, ça m'aimera pas. On a perdu de gel, je suis dégoûté. Ah mais c'est surtout Jess, je suis déçu, franchement, je suis dégoûté. Ah ouais, Jess, c'est plus tendu. Ah pourtant, là, vraiment, c'était kiddoop, tu vois. Je me suis dit, on va pas rester à cet endroit-là, parce que le monstre, là, il va nous choper. En fait, on aura dû camper. Après, c'est vrai qu'au final, si on bouge pas, tu vois, le monstre, il... Effectivement, il perd notre trace, quoi. Il faut vraiment qu'on soit en mouvement, quoi. Ouais, la mort de Jess, c'était hyper... En fait, c'était, voilà, droite-gauche, bim, elle est morte. Ça fout les boules, quand même. Je suis désolé, Jessyphio. Pardon. Ah ouais, mais elle doit être horriblement glacée, là, franchement. Il faut que tu plonges. Attends, j'ai entendu un bruit là-bas. Y'a pas moyen d'aller à droite, là ? Non, non, y'a pas moyen. Ok, ça marche. Salut, Lemory. Il est 1h du matin, on a toujours pas terminé, quoi. Ça fait 13h qu'on en arrive. Oh la vache ! Je savais pas que la run pouvait durer plus de 7h. Ouais, j'avais dit minuit, tu vois, je pensais même qu'on terminerait avant minuit, quoi. Ça, je peux que je parle doucement, du coup, parce qu'il y a Madame Bar qui dort. Du coup, j'essaie de pas trop parer fort pour pas la réveiller. Ouais, on arrive à la fin, ouais. Ouais, en plus, j'ai peur, je te promets, parce que, tu vois, en plus, ça fait donc 13h qu'on est en stream, je commence à fatiguer un peu. Et j'ai peur, tu vois, de me chier, en fait, un QTE et de perdre juste pour un QTE raté, parce que la fatigue, elle commence à être un peu là, quoi. J'ai un peu peur de ça, quoi. Ouais, je crois que Sam, elle est épuisée aussi, mais en même temps, ça crée nuit, quoi. Non, mais c'est un truc de dingue, ouais. Par contre, merci, vous êtes extrêmement nombreux à avoir suivi cette aventure, ça fait super plaisir. Merci à vous, les amis, merci à vous tous. J'espère que vous avez kiffé, du coup, revivre cette petite session Until Dawn sur la chaîne. Merci à vous. Merci à vous. Allez, ouvrez-moi ! Les gars, merde, vous êtes là ! Laissez-moi entrer ! Sam ! Merde, Mike ! Oh, putain ! T'as une sale gueule ! Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez ! Oh ! Mike, il lui est arrivé quoi, à Josh ? Oh ! Il l'a eu. Merde, y a... Y a pas plus atroce comme moi. Ça craint. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Allons voir au sous-sol. Il reste peut-être quelqu'un. À quoi ? Ton, tu parla ? On y va ! Suis-suis, suis-suis, suis-suis. Ah, à ton avis, quelles sont nos chances de survie ? J'essaie de pas trop y penser. Vas-y, cours ! Cassez-vous ! Allez, allez, allez ! Vas-y, pour te dégager ! Cours ! Ferme la partie. Non ! Ferme pas la partie. C'était la dernière, si elle ne formait pas la partie, elle était morte. Putain, c'est chaud, parce que la décision, il faut la prendre tellement vite. Qu'est-ce qui se passe là ? Ne bouge pas un putain d'orteil. Oh, bordel de merde. Sous-titrage ST' 501 Tu risques tellement fort. Sous-titrage ST' 501 Wow. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501